Le livre qui parle vous propose d'écouter De la Terre à la Lune Trajet direct en 97 heures 20 minutes De Jules Verne Interprété par Xavier Beja Et enregistré par Robson Galdino Chapitre 1er Le Gun Club Pendant la guerre fédérale des États-Unis Un nouveau club très influent s'établit dans la ville de Baltimore En plein Maryland On sait avec quelle énergie l'instinct militaire se développa chez ce peuple d'armateurs, de marchands et de mécaniciens De simples négociants enjambèrent leur comptoir pour s'improviser capitaines, colonels, généraux Sans avoir passé par les écoles d'application de West Point Ils égalèrent bientôt dans l'art de la guerre Leurs collègues du vieux continent Et comme eux, ils remportèrent des victoires À force de prodiguer les boulets, les millions et les hommes Mais en quoi les Américains surpassèrent singulièrement les Européens Ce fut dans la science de la balistique Non que leurs armes atteignissent un plus haut degré de perfection Mais elles offrirent des dimensions inusitées Et eurent par conséquent des portées inconnues jusqu'alors En fait de tirs rasants, plongeants ou de plein fouet De feux d'écharpe, d'enfilades ou de revers Les Anglais, les Français et les Prussiens n'ont plus rien à apprendre Mais leurs canons, leurs obusiers, leurs mortiers Ne sont que des pistolets de poche Auprès des formidables engins de l'artillerie américaine Ceci ne doit étonner personne Les Yankees, ces premiers mécaniciens du monde Sont ingénieurs comme les Italiens sont musiciens Et les Allemands métaphysiciens De naissance Rien de plus naturel dès lors Que de les voir apporter dans la science de la balistique Leur audacieuse ingéniosité De là ces canons gigantesques Beaucoup moins utiles que les machines à coudre Mais aussi étonnants Et encore plus admirés On connaît en ce genre Les merveilles de Parrott, de Dahlgren De Rodman Les Armstrong, les Palissiers Et les Treuils de Beaulieu n'eurent plus qu'à s'incliner Devant leurs rivaux d'outre-mer Donc Pendant cette terrible lutte Des nordistes et des sudistes Les artilleurs tinrent le haut du pavé Les journaux de l'Union Célébraient leurs inventions avec enthousiasme Et ils n'étaient si minces marchands Si naïfs bobis Qui ne se cassa jour et nuit la tête A calculer des trajectoires insensées Or Quand un Américain a une idée Il cherche un second Américain qui la partage Sont-ils trois Ils hélicent un président et deux secrétaires Quatre Ils nomment un archiviste Et le bureau fonctionne Cinq Ils se convoquent en assemblée générale Et le club est constitué Ainsi Arriva-t-il à Baltimore Le premier qui inventa un nouveau canon S'associa avec le premier qui le fondit Et le premier qui le fera Tel fut le noyau du gun club Un mois après sa formation Il comptait 1833 membres effectifs Et 30 575 membres correspondants Une condition sine qua non Était imposée à toute personne Qui voulait entrer dans l'association La condition d'avoir imaginé Ou tout au moins Perfectionné un canon Un défaut de canon Une arme à feu quelconque Mais pour tout dire Les inventeurs de revolvers à 15 coups De carabines pivotantes Ou de sabres pistolets Ne jouissaient pas d'une grande considération Les artilleurs les primaient En toutes circonstances L'estime qu'ils obtiennent Dit un jour un des plus savants orateurs Du gun club Est proportionnelle aux masses De leurs canons Et en raison directe Du carré des distances Atteintes par leurs projectiles Un peu plus C'était la loi de Newton Sur la gravitation universelle Transportée dans l'ordre moral Le gun club fondé On se figure aisément Ce que produisit en ce genre Le génie inventif des américains Les engins de guerre Prirent des proportions colossales Et les projectiles Allèrent au-delà des limites permises Couper en deux Les promeneurs inoffensifs Toutes ces inventions Laissèrent loin derrière elles Les timides instruments De l'artillerie européenne Qu'on en juge Par les chiffres suivants Jadis Au bon temps Un boulet de 36 A une distance de 300 pieds Traversait 36 chevaux Pris de flanc Et 68 hommes C'était l'enfance de l'art Depuis lors Les projectiles Ont fait du chemin Le canon Rodman Qui portait à 7000 Un boulet pesant une demi-tonne Aurait facilement renversé 150 chevaux Et 300 hommes Il fut même question Au gun club D'en faire une épreuve solennelle Mais si les chevaux Consentirent à tenter l'expérience Les hommes firent Malheureusement défaut Quoi qu'il en soit L'effet de ces canons Était très meurtrier Et à chaque décharge Les combattants tombaient Comme des épis Sous la faux Que signifiait Auprès de tels projectiles Ce fameux boulet Qui à coup trace En 1587 Mit 25 hommes Hors de combat Et cet autre Qui à Zandorf En 1758 Tua 40 fantassins Et en 1742 Ce canon autrichien De Kesseldorf Dont chaque coup Jetait 70 ennemis Par terre Qu'étaient ces feux Surprenants D'Iéna Ou d'Osterlitz Qui décidaient Du sort de la bataille On en avait vu Bien d'autres Pendant la guerre fédérale Au combat de Gettysburg Un projectile conique Lancé par un canon rayé Ateignit 173 confédérés Et au passage du Potomac Un boulet Rodman Envoya 215 sudistes Dans un monde Évidemment meilleur Il faut mentionner Également Un mortier formidable Inventé par J.T. Maston Membre distingué Et secrétaire Perpétuel du Gun Club Dont le résultat Fut bien autrement meurtrier Puisqu'à son coup d'essai Il tua 337 personnes En éclatant Il est vrai Qu'ajouter à ces nombres Si éloquents par eux-mêmes Rien Aussi Admettra-t-on Sans conteste Le calcul suivant Obtenu par le statisticien Pitcairn En divisant Le nombre Des victimes Tombées sous les boulets Par celui Des membres Du Gun Club Il trouva Que chacun de ceux-ci Avait tué pour son compte Une moyenne De 2375 hommes Et une fraction A considérer Un pareil chiffre Il est évident Que l'unique préoccupation De cette société savante Fût la destruction De l'humanité Dans un but philanthropique Et le perfectionnement Des armes de guerre Considérées comme Instruments de civilisation C'était une réunion D'anges exterminateurs Au demeurant Les meilleurs fils du monde Il faut ajouter Que ces Yankees Braves à toute épreuve Ne s'enterrent pas seulement Aux formules Et qu'ils payèrent De leur personne On comptait parmi eux Des officiers de tout grade Lieutenants ou généraux Des militaires de tout âge Ceux qui débutaient Dans la carrière des armes Et ceux qui vieillissaient Sur leur affût Beaucoup restèrent Sur le champ de bataille Dont les noms figuraient Au livre d'honneur Du Gun Club Et de ceux qui revinrent La plupart portaient Les marques De leur indiscutable intrépidité Béquilles Jambes de bois Bras articulées Mains à crochet Mâchoires en caoutchouc Crânes en argent Nets en platine Rien ne manquait À la collection Et le susdit Pitcairn calcula également Que dans le Gun Club Il n'y avait pas tout à fait Un bras pour quatre personnes Et seulement deux jambes Pour six Mais ces vaillants artilleurs N'y regardaient pas de si près Et ils se sentaient fiers À bon droit Quand le bulletin d'une bataille Relevait un nombre de victimes Décuple de la quantité De projectiles dépensés Un jour pourtant Triste et lamentable jour La paix fut signée Par les survivants De la guerre Les détonations Cessèrent peu à peu Les mortiers se turent Les obusiers Muselés pour longtemps Et les canons La tête basse Rentrèrent aux arsenaux Les boulets S'empilèrent dans les parcs Les souvenirs sanglants S'effacèrent Les cotonniers poussèrent Magnifiquement Sur les champs Largement engraissés Les vêtements de deuil Achevèrent de s'user Avec les douleurs Et le Gun Club Demeura plongé Dans un désœuvrement profond Certains piocheurs Des travailleurs acharnés Se livraient bien encore À des calculs de balistique Ils rêvaient toujours De bombes gigantesques Et d'obus incomparables Mais sans la pratique Pourquoi ces vaines théories ? Aussi les salles Devenaient désertes Les domestiques Dormaient dans les antichambres Les journaux Moisissaient sur les tables Les coins obscurs Retentissaient De ronflements tristes Et les membres Du Gun Club Jadis si bruyants Maintenant réduits Au silence Par une paix désastreuse S'endormaient Dans les rêveries De l'artillerie platonique C'est désolant Dit un soir Le brave Tom Hunter Pendant que ses jambes de bois Se carbonisaient Dans la cheminée du fumoire Rien à faire Rien à espérer Quelle existence fastidieuse Où est le temps Où le canon vous réveillait Chaque matin Par ses joyeuses détonations ? Ce temps-là n'est plus Répondit le fringant Billsby En cherchant à se détirer Les bras qui lui manquaient C'était un plaisir alors On inventait son obusier Et à peine fondu On courait l'essayer Devant l'ennemi Puis on rentrait au camp Avec un encouragement De Sherman Ou une poignée de mains De McClellan Mais aujourd'hui Les généraux sont retournés À leur comptoir Et au lieu de projectiles Ils expédient D'inoffensives balles de coton Ah, par sainte barbe L'avenir de l'artillerie Est perdu en Amérique Oui, Billsby S'écria le colonel Bloomsbury Voilà de cruelles déceptions Un jour on quitte Ses habitudes tranquilles On s'exerce au maniement Des armes On abandonne Baltimore Pour les champs de bataille On se conduit en héros Et deux ans Trois ans plus tard Il faut perdre le fruit De tant de fatigue S'endormir dans une déplorable Oisiveté Et fourrer ses mains Dans ses poches Quoi qu'il pût dire Le vaillant colonel Eût été fort empêché De donner une pareille marque De son désœuvrement Et cependant Ce n'étaient pas Les poches qui lui manquaient Et nulle guerre en perspective Dit alors le fameux J.T. Maston En grattant de son crochet de fer Son crâne en gutta-percha Pas un nuage à l'horizon Et cela quand il y a tant à faire Dans la science de l'artillerie Moi qui vous parle J'ai terminé ce matin Une épure avec plan Coupe et élévation D'un mortier destiné A changer les lois de la guerre Vraiment ? Répliqua Tom Hunter En songeant involontairement Au dernier essai De l'honorable J.T. Maston Vraiment ? Répondit celui-ci Mais à quoi serviront Tant d'études menées À bonne fin Tant de difficultés vaincues ? N'est-ce pas Travailler en pure perte ? Les peuples du Nouveau Monde Semblent s'être donné le mot Pour vivre en paix Et notre belliqueux tribune On arrive à pronostiquer De prochaines catastrophes Dues à l'accroissement Scandaleux des populations Cependant, Maston Reprit le colonel Bloomsbury On se bat toujours en Europe Pour soutenir le principe Des nationalités Eh bien Eh bien Il y aurait peut-être Quelque chose à tenter là-bas Et si l'on acceptait Nos services ? Y pensez-vous ? S'écria Billsby Faire de la balistique Au profit des étrangers Cela vaudrait mieux Que de n'en pas faire du tout Riposta le colonel Sans doute Dit J.T. Maston Cela vaudrait mieux Mais il ne faut même pas songer À cet expédient Et pourquoi cela ? Demanda le colonel Parce qu'ils ont Dans le vieux monde Des idées sur l'avancement Qui contrarieraient Toutes nos habitudes américaines Ces gens-là Ne s'imaginent pas Qu'on puisse devenir Général en chef Avant d'avoir servi Comme sous-lieutenant Ce qui reviendrait à dire Qu'on ne saurait être Bon pointeur À moins d'avoir fondu Le canon soi-même Or c'est tout simplement Absurde Répliqua Tom Hunter En déchiquetant Les bras de son fauteuil À coups de Bowie Knife Et puisque les choses En sont là Il ne nous reste plus Qu'à planter du tabac Ou à distiller De l'huile de baleine Comment ? S'écria J.T. Maston D'une voix retentissante Ces dernières années De notre existence Nous ne les emplorons pas Au perfectionnement Des armes à feu Une nouvelle occasion Ne se rencontrera pas D'essayer la portée De nos projectiles L'atmosphère Ne s'illuminera plus Sous l'éclair de nos canons Il ne surgira pas Une difficulté internationale Qui nous permette De déclarer la guerre À quelques puissances Transatlantiques Les Français Ne couleront pas Un seul de nos steamers Et les Anglais Ne pendront pas Au mépris du droit des gens Trois ou quatre De nos nationaux Non, Maston Répondit le colonel Bloomsbury Nous n'aurons pas Ce bonheur Non Pas un de ces incidents Ne se produira Et Se produisit-il Nous n'en profiterions Même pas La susceptibilité américaine S'en va de jour en jour Et nous tombons En quenouille Oui Nous nous humilions Répliqua Bisbee Et on nous humilie Réposta Tom Hunter Tout cela n'est que trop vrai Répliqua Agité Maston Avec une nouvelle véhémence Il y a dans l'air Mille raisons de se battre Et l'on ne se bat pas On économise des bras Et des jambes Et cela au profit De gens qui n'en savent Que faire Et tenez Sans chercher si loin Un motif de guerre L'Amérique du Nord N'a-t-elle pas appartenu Autrefois aux Anglais ? Sans doute Répondit Tom Hunter En tisonnant avec rage Du bout de sa métille Eh bien Reprit J.T. Maston Pourquoi l'Angleterre À son tour N'appartiendra-t-elle pas Aux Américains ? Ce ne serait que justice Riposta le colonel Bloomsbury Allez proposer cela Au président des États-Unis S'écria J.T. Maston Et vous verrez Comme il vous recevra Il nous recevra mal Murmura Billsby Entre les quatre dents Qu'il avait sauvé De la bataille Par ma foi S'écria J.T. Maston Aux prochaines élections Il n'a que faire De compter sur ma voix Ni sur les nôtres Répondirent d'un commun accord Ces belliqueux invalides En attendant Reprit J.T. Maston Et pour conclure Si l'on ne me fournit pas L'occasion d'essayer Mon nouveau mortier Sur un vrai champ de bataille Je donne ma démission De membre du gun club Et je cours m'enterrer Dans les savannes De l'Arkansas Nous vous y suivrons Répondirent les interlocuteurs De l'audacieux J.T. Maston Or Les choses en étaient là Les esprits se montaient De plus en plus Et le club était menacé D'une dissolution prochaine Quand un événement inattendu Vint empêcher Cette regrettable catastrophe Le lendemain même De cette conversation Chaque membre du cercle Recevait une circulaire Libélée en ces termes Baltimore 3 octobre Le président du gun club A l'honneur de prévenir Ses collègues Qu'à la séance du 5 courant Il leur fera une communication De nature à les intéresser Vivement En conséquence Il les prie Tout à faire cessante De se rendre à l'invitation Qu'il aurait faite Par la présente Très cordialement L'heure Impey Barbie Kane Président du gun club Chapitre 2 Communication du président Barbie Kane Le 5 octobre A 8 heures du soir Une foule compacte Se pressait dans les salons Du gun club 21 Union Square Tous les membres du cercle Résidant à Baltimore S'étaient rendus A l'invitation De leur président Quant aux membres Correspondants Les express Les débarquaient Par centaines Dans les rues de la ville Et si grand Que fut le hall Des séances Ce monde de savants N'avait pu y trouver place Aussi refluait-il Dans les salles voisines Au fond des couloirs Et jusqu'au milieu Des cours extérieurs Là Il rencontrait Le simple populaire Qui se pressait aux portes Chacun cherchant A gagner les premiers rangs Tous avides De connaître L'importante communication Du président Barbie Kane Se poussant Se bousculant S'écrasant Avec cette liberté d'action Particulière Aux masses élevées Dans les idées Du self-government Ce soir-là Un étranger Qui se fut trouvé À Baltimore N'eut pas obtenu Même à prix d'or De pénétrer Dans la grande salle Celle-ci Était exclusivement Réservée aux membres Résidents Ou correspondants Nul autre N'y pouvait prendre place Et les notables De la cité Les magistrats Du conseil Des selectmen Avaient dû se mêler À la foule De leurs administrés Pour saisir au vol Les nouvelles de l'intérieur Cependant L'immense hall Offrait au regard Un curieux spectacle Ce vaste local Était merveilleusement Approprié À sa destination De hautes colonnes Formées de canons Superposés Auxquels D'épais mortiers Servaient de base Soutenaient Les fines armatures De la voûte Véritables dentelles De fonte Frappées à l'emporte-pièce Des panoplies Des espingols De tromblons D'arquebuses De carabines De toutes les armes à feu Anciennes ou modernes S'écartelaient sur les murs Dans un entrelacement pittoresque Le gaz sortait Pleine flamme D'un millier de revolvers Groupés en forme de lustre Tandis que des girandoles De pistolets Et des candélabres Faits de fusils Réunis en faisceau Complétaient ce splendide éclairage Les modèles de canons Les échantillons de bronze Les mires criblées de coups Les plaques brisées Au choc des boulets Du gun club Les assortiments De refouloirs Et d'écouvillons Les chapelets de bombes Les colliers de projectiles Les guirlandes d'obus En un mot Tous les outils De l'artilleur Surprenaient l'œil Par leur étonnante disposition Et laissaient à penser Que leur véritable destination Était plus décorative Que meurtrière À la place d'honneur On voyait Abrité par une splendide vitrine Un morceau de culasse Brisée et tordue Sous l'effort de la poudre Précieux débris Du canon de J.T. Maston À l'extrémité de la salle Le président Assisté de quatre secrétaires Occupait une large esplanade Son siège Élevé sur un affût sculpté Affectait dans son ensemble Les formes puissantes D'un mortier de 32 pouces Il était braqué Sous un angle de 90 degrés Et suspendu à des tourillons De telle sorte Que le président Pouvait lui imprimer Comme au rocking chair Un balancement fort agréable Par les grandes chaleurs Sur le bureau Vaste plaque de tôle Supportée par six caronnades On voyait un encrier D'un goût exquis Fait d'un biscayen Délicieusement ciselé Et un timbre à détonation Qui éclatait à l'occasion Comme un revolver Pendant les discussions véhémentes Cette sonnette D'un nouveau genre Suffisait à peine À couvrir la voix De cette légion D'artilleurs surexcités Devant le bureau Des banquettes Disposées en zigzag Comme les circonvallations D'un retranchement Formaient une succession De bastions Et de courtines Où prenaient place Tous les membres Du gun club Et ce soir-là On peut le dire Il y avait du monde Sur les remparts On connaissait assez Le président Pour savoir Qu'il n'eût pas dérangé Ses collègues Sans un motif De la plus haute gravité Impey Barbiken Était un homme De quarante ans Calme Froid Austère D'un esprit Éminemment sérieux Et concentré Exact comme un chronomètre D'un tempérament À toute épreuve D'un caractère Inébranlable Peu chevaleresque Aventureux cependant Mais apportant Des idées pratiques Jusque dans ses entreprises Les plus téméraires L'homme par excellence De la Nouvelle-Angleterre Le nordiste colonisateur Le descendant De ses têtes rondes Si funestes au stuart Et l'implacable ennemi Des gentlemen du sud Ses anciens cavaliers De la mère patrie En un mot Un Yankee Coulé d'un seul bloc Barbiken avait fait Une grande fortune Dans le commerce des bois Nommé directeur De l'artillerie Pendant la guerre Il se montra Fertile en invention Audacieux dans ses idées Il contribua puissamment Au progrès de cette arme Et donna aux recherches Expérimentales Un incomparable élan C'était un personnage De taille moyenne Ayant par une rare exception Dans le gun club Tous ses membres intacts Ses traits accentués Semblaient tracés À l'équerre Et aux tirs lignes Et s'il est vrai Que pour deviner Les instincts d'un homme On doive le regarder Et de profil Barbie Kane Vu ainsi Offrait les indices Les plus certains De l'énergie De l'audace Et du sang-froid En cet instant Il demeurait immobile Dans son fauteuil Muet Absorbé Le regard en dedans Abrité sous son chapeau A haute forme Cylindre de soie noire Qui semble visser Sur les crânes américains Ses collègues Causaient bruyamment Autour de lui Sans le distraire Ils s'interrogeaient Ils se lançaient Dans le champ Des suppositions Ils examinaient Leur président Et cherchaient Mais en vain À dégager l'X De son imperturbable Physionomie Lorsque huit heures Sonnaient à l'horloge Filminante de la grande salle Barbie Kane Comme s'il eût été mu Par un ressort Se redressa subitement Il se fit D'un silence général Et l'orateur D'un ton un peu Emphatique Prit la parole En ces termes Brave collègue Depuis trop longtemps Déjà Une paix inféconde Est venue plonger Les membres du gun club Dans un regrettable Désœuvrement Après une période De quelques années Si pleine d'incidents Il a fallu Abandonner nos travaux Et nous arrêter net Sur la route du progrès Je ne crains pas De le proclamer A haute voix Toute guerre Qui nous remettrait Les armes à la main Serait bienvenue Oui la guerre S'écria L'impétueux J.T. Maston Écoutez Écoutez Répliqua-t-on De toutes parts Mais la guerre Dit Barbie Kane La guerre est impossible Dans les circonstances Actuelles Et quoi que puisse Espérer mon honorable Interrupteur De longues années S'écouleront encore Avant que nos canons Tonnent sur un champ De bataille Il faut donc En prendre son parti Et chercher Dans un autre ordre D'idées Un aliment À l'activité Qui nous dévore L'assemblée Sentit que son président Allait aborder Le point délicat Elle redoubla D'attention Depuis quelques mois Mes braves collègues Reprit Barbie Kane Je me suis demandé Si Tout en restant Dans notre spécialité Nous ne pourrions Pas entreprendre Quelques grandes expériences Digne du XIXe siècle Et si les progrès De la balistique Ne nous permettraient Pas de la mener À bonne fin J'ai donc cherché Travaillé Calculé Et de mes études Aient résulté Cette conviction Que nous devons Réussir Dans une entreprise Qui paraîtrait Impraticable À tout autre pays Ce projet Longuement élaboré Va faire l'objet De ma communication Il est digne de vous Digne du passé Du Gun Club Et il ne pourra manquer De faire du bruit Dans le monde Beaucoup de bruit S'écria Un artilleur passionné Beaucoup de bruit Dans le vrai sens du mot Répondit Barbie Kane N'interrompez pas Répétaient plusieurs voix Je vous prie donc Brave collègue Reprit le président De m'accorder Toute votre attention Un frémissement Courut dans l'assemblée Barbie Kane Ayant d'un geste rapide Assuré son chapeau Sur sa tête Continua son discours D'une voix calme Il n'est aucun de vous Brave collègue Qui n'ait vu la lune Ou tout au moins Qui n'en ait entendu parler Ne vous étonnez pas Si je viens vous entretenir Ici De l'astre des nuits Il nous est peut-être Réservé d'être Les colons De ce monde inconnu Comprenez-moi Secondez-moi De tout votre pouvoir Je vous mènerai À sa conquête Et son nom Se joindra à ceux Des trente-six états Qui forment ce grand pays De l'union Hourra pour la lune S'écria le gun club D'une seule voix On a beaucoup étudié la lune Reprit Barbie Kane Sa masse Sa densité Son poids Son volume Sa constitution Ses mouvements Sa distance Son rôle Dans le monde solaire Sont parfaitement déterminés On a dressé Des cartes Sélénographiques Avec une perfection Qui égale Si même Elle ne surpasse pas Celle des cartes terrestres La photographie A donné de notre satellite Des épreuves D'une incomparable beauté En un mot On sait de la lune Tout ce que les sciences Mathématiques L'astronomie La géologie L'optique Peuvent en apprendre Mais jusqu'ici Il n'a jamais été établi De communication directe Avec elle Un violent mouvement D'intérêt Et de surprise Accueillit cette phrase De l'orateur Permettez-moi Reprit-il De vous rappeler En quelques mots Comment certains esprits Ardents Embarqués Pour des voyages Imaginaires Prétendirent avoir Pénétré les secrets De notre satellite Au XVIIe siècle Un certain David Fabricius Se vanta D'avoir vu De ses yeux Des habitants De la lune En 1649 Un français Jean Baudouin Publia Le voyage Fait au monde De la lune Par Dominique Gonzales Aventurier espagnol A la même époque Cyrano de Bergerac Fit paraître Cette expédition Célèbre Qui eut tant De succès En France Plus tard Un autre français Ces gens-là S'occupent Beaucoup De la lune Le nommé Fontenelle Écrivit La pluralité Des mondes Un chef-d'oeuvre En son temps Mais la science En marchant Écrase même Les chefs-d'oeuvre Vers 1835 Un opuscule Traduit du New York American Raconta que Sir John Herschel Envoyé au cap De bonne espérance Pour y faire Des études astronomiques Avait Au moyen D'un télescope Perfectionné Par un éclairage Intérieur Ramené la lune A une distance De 80 yards Alors Il aurait aperçu Distinctement Des cavernes Dans lesquelles Vivaient Des hippopotames De vertes montagnes Frangées De dentelles d'or Des moutons Aux cornes d'ivoire Des chevreuils blancs Des habitants Avec des ailes Membraneuses Comme celle De la chauve-souris Cette brochure Oeuvre d'un américain L'oeuvre d'un américain Nommé Locke Eut un très grand succès Mais bientôt On reconnut Que c'était Une mystification Scientifique Et les français Furent les premiers A en rire Rire d'un américain S'écria Maston Mais voilà un casus belli Rassurez-vous Mon digne ami Les français Avant d'en rire Avaient été Parfaitement Dupes De notre compatriote Pour terminer Ce rapide historique J'ajouterai Qu'un certain Hans Pfahl De Rotterdam S'élançant Dans un ballon Rempli d'un gaz Tiré de l'azote Et trente-sept fois Plus léger Que l'hydrogène Athénie la lune Après dix-neuf jours De traversée Ce voyage Comme les tentatives Précédentes Était simplement Imaginaire Mais ce fut l'oeuvre D'un génie étrange Et contemplatif J'ai nommé Po Hourra Pour Edgar Po S'écria l'assemblée Électrisée Par les paroles De son président J'en ai fini Reprit Barbie Kane Avec ces tentatives Que j'appellerai Purement littéraires Et parfaitement Insuffisantes Pour établir Des relations Sérieuses Avec l'astre Des nuits Cependant Je dois ajouter Que quelques esprits Pratiques Essayèrent de se mettre En communication Sérieuse Avec lui Ainsi Il y a quelques années Un géomètre allemand Proposa d'envoyer Une commission De savants Dans les steppes De la Sibérie Là Sur de vastes plaines On devait établir D'immenses figures géométriques Dessinées au moyen De réflecteurs lumineux Entre autres Le carré de l'hypoténuse Vulgairement appelé Le pont aux ânes Par les français Tout être intelligent Disait le géomètre Doit comprendre La destination scientifique De cette figure Les sélénites S'ils existent Répondront par une figure Semblable Et la communication Une fois établie Il sera facile De créer un alphabet Qui permettra De s'entretenir Avec les habitants De la lune Ainsi parlait Le géomètre allemand Mais son projet Ne fut pas mis A exécution Et jusqu'ici Aux liens Indirects N'a existé Entre la terre Et son satellite Mais il est réservé Y a-t-on de toute part Lorsque l'agitation Fût calmé Barbie Kane reprit Et d'une voix plus grave Son discours interrompu Vous savez Dit-il Quel progrès La balistique A fait Depuis quelques années Et à quel degré De perfection Les armes à feu Seraient parvenues Si la guerre Eut continué Vous n'ignorez pas Non plus Que d'une façon générale La force de résistance Des canons Et la puissance Expensive de la poudre Sont-ils limitées Eh bien Partant de ce principe Je me suis demandé Si au moyen D'un appareil suffisant Établi dans des conditions De résistance déterminées Il ne serait pas possible D'envoyer un boulet Dans la lune À ces paroles Un « Oh ! » De stupéfaction S'échappa De mille poitrines Haletantes Puis il se fit Un moment de silence Semblable à ce calme profond Qui précède Les coups de tonnerre Et en effet Le tonnerre éclata Mais un tonnerre D'applaudissements De cris De clameurs Qui fit trembler La salle des séances Le président voulait parler Il ne le pouvait pas Ce ne fut qu'au bout De dix minutes Qu'il parvint À se faire entendre « Laissez-moi achever » Reprit-il froidement J'ai pris la question Sous toutes ses faces Je l'ai abordée Résolument Et de mes calculs Indiscutables Il résulte que tout projectile Doué d'une vitesse initiale De douze milliards par seconde Et dirigé vers la Lune Arrivera nécessairement Jusqu'à elle J'ai donc l'honneur De vous proposer Mes braves collègues De tenter Cette petite expérience Chapitre 3 Effet de la communication Barbie Kane Il est impossible De peindre l'effet produit Par les dernières paroles De l'honorable président Quel cri Quelle vocifération Quelle succession De grognements De hurrah De hip 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 Et de toutes ces Onomatopées Qui foisonnent Dans la langue américaine C'était un désordre Un brouhaha Indescriptible Les bouches Criaient Les mains Battaient Les pieds Ébranlaient Le plancher des salles Toutes les armes De ce musée D'artillerie Partant à la fois N'auraient pas agité Plus violemment Les ondes sonores Cela ne peut surprendre Il y a des canonniers Presque aussi bruyants Que leurs canons Barbie Kane Demeurait calme Au milieu De ses clameurs Enthousiastes Peut-être Voulait-il encore Adresser Quelques paroles À ses collègues Car ses gestes Réclamèrent le silence Et son timbre fulminant S'épuisa En violente détonation On ne l'entendit Même pas Bientôt Il fut arraché De son siège Porté en triomphe Et Des mains De ses fidèles camarades Il passa Dans les bras D'une foule Non moins surexcitée Rien ne saurait étonner Un américain On a souvent répété Que le mot impossible N'était pas français On s'est évidemment Trompé de dictionnaire En Amérique Tout est facile Tout est simple Et quant aux difficultés mécaniques Elles sont mortes Avant d'être nées Entre le projet Barbie Kane Et sa réalisation Pas un véritable Yankee Ne se fut permis D'entrevoir L'apparence D'une difficulté Chose dite Chose faite La promenade Triomphale du président Se prolongea Dans la soirée Une véritable marche Au flambeau Irlandais Allemands Français Écossais Tous ces individus Hétérogènes Dont se compose La population Du Maryland Criaient Dans leur langue maternelle Et les vivas Les ouras Les bravos S'entremêlaient Dans un inexprimable élan Précisément Comme si elle eut compris Qu'il s'agissait d'elle La lune brillait alors Avec une sereine magnificence Éclipsant de son intense irradiation Les feux environnants Tous les Yankees Dirigeaient leurs yeux Vers son disque étincelant Les uns la saluaient de la main Les autres l'appelaient Des plus doux noms Ceux-ci la mesuraient du regard Cela la menaçait du point De huit heures à minuit Un opticien de John's Wall Street Fit sa fortune à vendre des lunettes L'astre des nuits Était lornier Comme une lady de haute volée Les américains en agissaient Avec un sans-façon de propriétaire Il semblait que la blonde phébé Appartint à ses audacieux conquérants Et fit déjà partie Du territoire de l'union Et pourtant Il n'était question Que de lui envoyer un projectile Façon assez brutale D'entrer en relation Même avec un satellite Mais forte en usage Parmi les nations civilisées Minuit venait de sonner Et l'enthousiasme ne baissait pas Il se maintenait à dose égale Dans toutes les classes de la population Le magistrat Le savant Le négociant Le marchand Le portefeuille Les hommes intelligents Aussi bien que les gens en vert Se sentaient remués dans leur fibre La plus délicate Il s'agissait là D'une entreprise nationale Aussi la ville haute La ville basse Les quais baignés par les eaux Du Patapsco Les navires emprisonnés Dans leur bassin Regorgeaient d'une foule Un waterman nonchalamment étendu Sur le canapé des barrooms Devant sa chope de Sherry Cobber Jusqu'au waterman Qui se grisait de casse-poitrine Dans les sombres tavernes Du Fells Point Cependant, vers deux heures L'émotion se calma Le président Barbie Kane Parvint à rentrer chez lui Brisé Écrasé Moulu Un Hercule n'eut pas résisté A un enthousiasme pareil La foule abandonna peu à peu Les places et les rues Les quatre railroads de l'Ohio De Susquehanna De Philadelphie Et de Washington Qui convergent à Baltimore Jetèrent le public exogène Aux quatre coins des États-Unis Et la ville se reposa Dans une tranquillité relative Ce serait d'ailleurs une erreur De croire que Pendant cette soirée mémorable Baltimore fut seul En proie à cette agitation Les grandes villes de l'Union New York Boston Albanie Washington Richmond Crescent City Charleston La Mobile Du Texas au Massachusetts Du Michigan au Floride Toutes prenaient leur part De ce délire En effet Les trente mille correspondants Du Gun Club Connaissaient la lettre De leur président Et ils attendaient Avec une égale impatience La fameuse communication Du 5 octobre Aussi Le soir même À mesure que les paroles S'échappaient des lèvres De l'orateur Elles couraient sur les fils Télégraphiques À travers les États De l'Union Avec une vitesse De 248 447 000 À la seconde On peut donc dire Avec une certitude absolue Qu'au même instant Les États-Unis d'Amérique Dix fois grands Comme la France Poussèrent un seul Hourra Et que 25 millions De cœurs Gonflés d'Orgueil Bâtir de la même pulsation Le lendemain Quinze cents journaux Quotidien Hebdomadaires Bimensuels Ou mensuels S'emparèrent De la question Ils l'examinèrent Sous ses différents Aspects physiques Météorologiques Économiques Ou moraux Au point de vue De la prépondérance politique Ou de la civilisation Ils se demandèrent Si la Lune Était un monde achevé Si elle ne subissait Plus aucune transformation Ressemblait-elle à la Terre Au temps où l'atmosphère N'existait pas encore Quel spectacle Présentait cette face Invisible aux sphéroïdes terrestres Bien qu'il ne s'agit encore Que d'envoyer un boulet À l'astre des nuits Tous voyaient là Le point de départ D'une série d'expériences Tous espéraient qu'un jour L'Amérique pénètrerait Les derniers secrets De ce disque mystérieux Et quelques-uns même Semblèrent craindre Que sa conquête Ne dérangeât sensiblement L'équilibre européen Le projet discuté Pas une feuille Ne mit en doute Sa réalisation Les recueils Les brochures Les bulletins Les magazines Publiés par les sociétés Savantes Littéraires Ou religieuses En fit ressortir Les avantages Et la Société D'histoire naturelle De Boston La Société américaine Des sciences et des arts D'Almanie La Société géographique Et statistique De New York La Société philosophique Américaine De Philadelphie L'institution Smithsonian De Washington Envoyèrent Dans mille lettres Leurs félicitations Au Gun Club Avec des offres immédiates De services Et d'argent Aussi On peut le dire Jamais proposition Ne réunit Un pareil nombre D'adhérents D'hésitation De doute D'inquiétude Il ne fut même pas question Quant aux plaisanteries Aux caricatures Aux chansons Qui eussent accueillies En Europe Et particulièrement En France L'idée d'envoyer Un projectile A la lune Elles auraient mal servi Leur auteur Tous ces Life Preservers Du monde Eussent été impuissants A le garantir Contre l'indignation générale Il y a des choses Dont on ne rit pas Dans le nouveau monde Impey Barbican Devint donc A partir de ce jour Un des plus grands Citoyens des Etats-Unis Quelque chose comme Le Washington de la science Et un trait Entre plusieurs Montrera jusqu'où allait Cette inféodation subite D'un peuple A un homme Quelques jours après La fameuse séance Du Gun Club Le directeur D'une troupe anglaise Annonça au théâtre de Baltimore La représentation De Much Ado About Nothing Mais la population De la ville Voyant dans ce titre Une allusion blessante Au projet du président Barbie Kane Envahit la salle Brisa les banquettes Et obligea le malheureux Directeur à changer Son affiche Celui-ci en homme d'esprit S'inclinant devant La volonté publique Remplaça la malencontreuse Comédie par As you like it Et pendant plusieurs semaines Il fit des recettes Phénoménales Chapitre 4 Réponse de l'Observatoire De Cambridge Cependant Barbie Kane Ne perdit pas un instant Au milieu des ovations Dont il était l'objet Son premier soin Fut de réunir ses collègues Dans les bureaux Du Gun Club Là Après discussion On convint de consulter Les astronomes Sur la partie astronomique De l'entreprise Leur réponse Une fois connue On discuterait alors Les moyens mécaniques Et rien ne serait négligé Pour assurer le succès De cette grande expérience Une note très précise Contenant des questions spéciales Fuit donc rédigée Et adressée À l'Observatoire de Cambridge Dans le Massachusetts Cette ville Où fut fondée La première université Des États-Unis Est justement célèbre Par son bureau astronomique Là se trouve réuni Des savons du plus haut mérite Là fonctionne La puissante lunette Qui permet à Bond De résoudre la nébuleuse D'Andromède Et à Clark De découvrir Le satellite de Sirius Cet établissement célèbre Justifiait donc À tous les titres La confiance du Gun Club Aussi Deux jours après Sa réponse Si impatiemment attendue Arrivait entre les mains Du président Barbie Kane Elle était conçue En ces termes Le directeur De l'Observatoire de Cambridge Au président du Gun Club À Baltimore Cambridge 7 octobre Au reçu De votre honoré Du 6 courants Adressé à l'Observatoire De Cambridge Au nom des membres Du Gun Club De Baltimore Notre bureau S'est immédiatement réuni Et il a jugé À propos De répondre comme suit Les questions Qui lui ont été posées Sont celles-ci Premièrement Est-il possible D'envoyer un projectile Dans la Lune Deuxièmement Quelle est la distance exacte Qui sépare la Terre De son satellite Troisièmement Quelle sera la durée Du trajet du projectile Auquel aura été imprimée Une vitesse initiale suffisante Et par conséquent À quel moment Devra-t-on le lancer Pour qu'il rencontre la Lune En un point déterminé Quatrièmement À quel moment précis La Lune Se présentera-t-elle Dans la position La plus favorable Pour être atteinte Par le projectile Cinquièmement Quel point du ciel Devra-t-on viser Avec le canon Destiné à lancer Le projectile Sixièmement Quelle place La Lune Occupera-t-elle Dans le ciel Au moment où Partira le projectile Sur la première question Est-il possible D'envoyer un projectile Dans la Lune Oui Il est possible D'envoyer un projectile Dans la Lune Si l'on parvient À animer ce projectile D'une vitesse initiale De 12 milliards Par seconde Le calcul démontre Que cette vitesse Est suffisante À mesure que l'on S'éloigne de la Terre L'action de la pesanteur Diminue en raison inverse Du carré des distances C'est-à-dire que Pour une distance Trois fois plus grande Cette action est Neuf fois moins forte En conséquence La pesanteur du boulet Décroîtra rapidement Et finira par s'annuler Complètement Au moment où L'attraction de la Lune Fera équilibre À celle de la Terre C'est-à-dire Au 47-52ème du trajet En ce moment Le projectile Ne pèsera plus Et s'il franchit ce point Il tombera sur la Lune Par l'effet seul De l'attraction lunaire La possibilité théorique De l'expérience Est donc absolument démontrée Quant à sa réussite Elle dépend uniquement De la puissance De l'engin employé Sur la deuxième question Quelle est la distance exacte Qui sépare la Terre De son satellite ? La Lune ne décrit pas Autour de la Terre Une circonférence Mais bien une ellipse Dont notre globe Occupe l'un des foyers De là cette conséquence Que la Lune se trouve Tantôt plus rapprochée De la Terre Et tantôt plus éloignée Ou en termes astronomiques Tantôt dans son apogée Tantôt dans son périgée Or la différence Entre sa plus grande Et sa plus petite distance Est assez considérable Dans l'espèce Pour qu'on ne doive pas La négliger En effet Dans son apogée La Lune est à 247 552 000 Soit 99 640 lieux De 4 km Et dans son périgée A 218 657 000 seulement Soit 88 000 10 lieux Ce qui fait une différence De 28 895 000 Soit 11 630 lieux Ou plus du neuvième du parcours C'est donc la distance périgéenne De la Lune Qui doit servir de base Au calcul Sur la troisième question Quelle sera la durée Du trajet du projectile Auquel aura été imprimé Une vitesse initiale suffisante Et par conséquent A quel moment Devra-t-on le lancer Pour qu'il rencontre la Lune En un point déterminé Si le boulet Conservait indéfiniment La vitesse initiale De 12 milliards par seconde Qu'il y aura été imprimé A son départ Il ne mettrait que 9 heures environ A se rendre à sa destination Mais comme cette vitesse initiale Ira continuellement décroissant Il se trouve Tout calcul fait Que le projectile Emploiera 300 000 secondes Soit 83 heures et 20 minutes Pour atteindre le point Où les attractions terrestres Et lunaires Se font équilibre Et de ce point Il tombera sur la Lune En 50 000 secondes Ou 13 heures 53 minutes Et 20 secondes Il conviendra donc De le lancer 97 heures 13 minutes Et 20 secondes Avant l'arrivée De la Lune au point visé Sur la quatrième question A quel moment précis La Lune se présentera-t-elle Dans la position La plus favorable Pour être atteinte Par le projectile D'après ce qui vient D'être dit ci-dessus Il faut d'abord choisir L'époque où la Lune Sera dans son périgée Et en même temps Le moment où elle passera Au zénith Ce qui diminuera encore Le parcours D'une distance égale Au rayon terrestre Soit 3 919 000 De telle sorte Que le trajet définitif Sera de 214 976 000 Soit 86 410 lieux Mais si chaque mois La Lune passe à son périgée Elle ne se trouve pas Toujours au zénith A ce moment Elle ne se présente Dans ces deux conditions Qu'à de longs intervalles Il faudra donc attendre La coïncidence du passage Au périgée Et au zénith Or Par une heureuse circonstance Le 4 décembre De l'année prochaine La Lune offrira Ces deux conditions À minuit Elle sera dans son périgée C'est-à-dire À sa plus courte distance De la Terre Et elle passera En même temps Au zénith Sur la cinquième question Quel point du ciel Devra-t-on viser Avec le canon Destiné à lancer Le projectile Les observations précédentes Étant admises Le canon devra être Braqué sur le zénith Du lieu De la sorte Le tir sera Perpendiculaire Au plan de l'horizon Et le projectile Se dérobera Plus rapidement Aux effets De l'attraction terrestre Mais Pour que la Lune Monte au zénith D'un lieu Il faut que ce lieu Ne soit pas plus haut En latitude Que la déclinaison De cet astre Autrement dit Qu'il soit compris Entre 0 degré Et 28 degrés De latitude nord Ou sud En tout autre endroit Le tir devrait être Nécessairement oblique Ce qui nuirait À la réussite De l'expérience Sur la sixième question Quelle place La Lune Occupera-t-elle Dans le ciel Au moment Où partira Le projectile Au moment Où le projectile Sera lancé Dans l'espace La Lune Qui avance Chaque jour De 13 degrés 10 minutes Et 35 secondes Devra se trouver Éloigné du point Zénithal De quatre fois Ce nombre Soit 52 degrés 42 minutes Et 20 secondes Espace qui correspond Au chemin Qu'elle fera Pendant la durée Du parcours Du projectile Mais comme il faut Également tenir compte De la déviation Que fera éprouver Au boulet Le mouvement De rotation De la Terre Et comme le boulet N'arrivera à la Lune Qu'après avoir dévié D'une distance égale À 16 rayons terrestres Qui, comptés Sur l'orbite De la Lune Font environ 11 degrés On doit ajouter Ces 11 degrés À ceux qui expriment Le retard de la Lune Déjà mentionné Soit 64 degrés En chiffre rond Ainsi donc Au moment du tir Le rayon visuel Mené à la Lune Fera avec la verticale Du lieu Un angle De 64 degrés Telles sont les réponses Aux questions posées À l'observatoire De Cambridge Par les membres Du Gun Club En résumé Premièrement Le canon Devra être établi Dans un pays Situé entre 0 degrés Et 28 degrés De latitude nord Ou sud Deuxièmement Il devra être braqué Sur le zénith Du lieu Troisièmement Le projectile Devra être animé D'une vitesse initiale De 12 milliards Par seconde Quatrièmement Il devra être lancé Le 1er décembre De l'année prochaine À 11h Moins 13 minutes Et 20 secondes Cinquièmement Il rencontrera la Lune Quatre jours Après son départ Le 4 décembre À minuit précis Au moment Où elle passera Au zénith Les membres Du Gun Club Doivent donc Commencer sans retard Les travaux nécessités Par une pareille entreprise Et être prêts À opérer Au moment déterminé Car S'il laissait passer Cette date Du 4 décembre Il ne retrouverait La Lune Dans les mêmes conditions De périgée Et de zénith Que 18 ans Et 11 jours après Le bureau De l'observatoire De Cambridge Se met entièrement À leur disposition Pour les questions D'astronomie théorique Et il joint Par la présente Ses félicitations À celles De l'Amérique Tout entière Pour le bureau J.M. Belfast Directeur De l'observatoire De Cambridge Chapitre 5 Le roman De la Lune Un observateur Un observateur Doué d'une vue Infiniment pénétrante Et placé À ce centre inconnu Autour duquel Gravite le monde Aurait vu Des myriades D'atomes Remplir l'espace À l'époque Chaotique De l'univers Mais peu à peu Avec les siècles Un changement Se produisit Une loi D'attraction Se manifesta À laquelle Obéirent les atomes Errants Jusqu'alors Ces atomes Se combinèrent Chimiquement Suivant leurs affinités Se firent molécules Et formèrent Ces amas nébuleux Dont sont parsemés Les profondeurs du ciel Ces amas Furent aussitôt animés D'un mouvement De rotation Autour de leur point central Ce centre Formé de molécules Vagues Se prit à tourner Sur lui-même En se condensant Progressivement D'ailleurs Suivant des lois Immuables De la mécanique À mesure que son volume Diminuait par la condensation Son mouvement de rotation S'accélérait Et ces deux effets Persistants Il en résulta Une étoile principale Centre de l'amas nébuleux En regardant attentivement L'observateur Eut alors vu Les autres molécules De l'amas Se comporter Comme l'étoile centrale Se condenser À sa façon Par un mouvement De rotation Progressivement accéléré Et graviter autour d'elle Sous forme d'étoiles Innombrables La nébuleuse Dont les astronomes Comptent près de 5000 Actuellement Était formée Parmi ces 5000 Nébuleuses Il en est une Que les hommes Ont nommée La voie lactée Et qui renferme 18 millions d'étoiles Dont chacune Est devenue Le centre D'un monde solaire Si l'observateur Eut alors spécialement Examiné Entre ces 18 millions D'astres L'un des plus modestes Et des moins brillants Une étoile De quatrième ordre Celle qui s'appelle Orgueilleusement Le soleil Tous les phénomènes Auxquels est dû La formation de l'univers Se seraient successivement Accomplis à ses yeux En effet Ce soleil Encore à l'état gazeux Et composé De molécules mobiles Il l'eut aperçu Tournant sur son axe Pour achever Son travail De concentration Ce mouvement Fidèle aux lois De la mécanique Se fut accéléré Avec la diminution De volume Et un moment Serait arrivé Où la force centrifuge L'aurait emporté Sur la force centripète Qui tente à repousser Les molécules Vers le centre Alors Un autre phénomène Se serait passé Devant les yeux De l'observateur Et les molécules Situées dans le plan De l'équateur S'échappant Comme la pierre D'une fronde Dont la corde Vient à se briser Subitement Auraient été formés Autour du soleil Plusieurs anneaux Concentriques Semblables à celui De Saturne A leur tour Ces anneaux De matière cosmique Pris d'un mouvement De rotation Autour de la masse centrale Se seraient brisés Et décomposés En nébulosité secondaire C'est-à-dire En planète Si l'observateur Eut alors concentré Toute son attention Sur ces planètes Il les aurait vus Se comporter Exactement Comme le soleil Et donner naissance A un ou plusieurs anneaux Cosmiques Origines de ces astres D'ordre inférieur Qu'on appelle Satellites Ainsi donc En remontant De l'atome A la molécule De la molécule A la main nébuleux De la main nébuleux A la nébuleuse De la nébuleuse A l'étoile principale De l'étoile principale Au soleil Du soleil A la planète Et de la planète Au satellite On a toute la série Des transformations Subies par les corps célestes Depuis les premiers jours Du monde Le soleil Il semble perdu Dans les immensités Du monde stellaire Et cependant Il est rattaché Par les théories Actuelles de la science A la nébuleuse De la voie lactée Centre d'un monde Et si petit Qu'il paraisse Au milieu Des régions éthérées Il est cependant Énorme Car sa grosseur Et quatorze cent mille Fois celle de la terre Autour de lui Gravit huit planètes Sorties de ses entrailles Même au premier temps De la création Ce sont En allant du plus proche De ses astres Au plus éloigné Mercure Vénus La terre Mars Jupiter Saturne Uranus Et Neptune De plus Entre Mars et Jupiter Circulent régulièrement D'autres corps Moins considérables Peut-être Les débris Errants D'un astre brisé En plusieurs milliers De morceaux Dont le télescope A reconnu 97 Jusqu'à ce jour De ses serviteurs Que le soleil Maintient dans leur orbite Elliptique Par la grande loi De la gravitation Quelques-uns Possèdent à leur tour Des satellites Uranus En a huit Saturne Huit Jupiter Quatre Neptune Trois Peut-être La terre Un Ce dernier L'un des moins Importants du monde Solaire S'appelle la lune Et c'est lui Que le génie Audacieux des américains Prétendait conquérir L'astre des nuits Par sa proximité relative Et le spectacle Rapidement renouvelé De ses phases diverses A tout d'abord Partagé avec le soleil L'attention des habitants De la terre Mais le soleil Est fatigant En regard Et les splendeurs De sa lumière Obligent ses contemplateurs A baisser les yeux La blonde phébé Plus humaine Au contraire Se laissent complaisamment Voir dans sa grâce Modeste Elle est douce à l'œil Peu ambitieuse Et cependant Elle se permet parfois D'éclipser son frère Le radieux Apollon Sans jamais être éclipsé Par lui Les Mahometans Ont compris la reconnaissance Qu'ils devaient A cette fidèle amie De la terre Et ils ont réglé Leur mois Sur sa révolution Les premiers peuples Vouèrent un culte particulier Et à cette chaste déesse Les Égyptiens L'appelaient Isis Les Phéniciens La nommaient Astarté Les Grecs L'adorèrent Sous le nom de Phébé Fille de Latone Et de Jupiter Et ils expliquaient Ces éclipses Par les visites mystérieuses De Diane Au bel Andimion A en croire La légende mythologique Le lion de Némé Parcourut les campagnes De la lune Avant son apparition Sur la terre Et le poète Agésianax Cité par Plutarque Célébra dans ses vers Ses douze yeux Ce nez charmant Et cette bouche aimable Formée par les parties Lumineuses De l'adorable Sélénée Mais si les anciens Comprirent bien Le caractère Le tempérament En un mot Les qualités morales De la lune Au point de vue mythologique Les plus savants D'entre eux Demeurèrent fort ignorants En sélénographie Cependant Plusieurs astronomes Des époques reculées Découvrirent Certaines particularités Confirmées aujourd'hui Par la science Si les arcadiens Prétendirent avoir Habité la terre A une époque Où la lune N'existait pas encore Si Simplicius La crut immobile Et attachée A la voûte De cristal Si Tatius La regarda Comme un fragment Détaché Du disque solaire Si Cléarque Le disciple D'Aristote En fit un miroir Poli Sur lequel Se réfléchissaient Les images De l'océan Si d'autres Enfin ne virent En elle Qu'un amas De vapeur Exhalé par la terre Ou un globe Moitié feu Moitié glace Qui tournait Sur lui-même Quelques savants Au moyen D'observations sagaces A défaut D'instruments D'optique Soupçonnèrent La plupart Des lois Qui régissent L'astre des nuits Ainsi Thalès de Milet 460 ans Avant Jésus-Christ Émit l'opinion Que la lune Était éclairée Par le soleil Aristarque Aristarque de Samos Donna la véritable Explication De ces phases Cléomène enseigna Qu'elle brillait D'une lumière Réfléchie Le Chaldéen Bérose Découvrit Que la durée De son mouvement De rotation Était égale A celle De son mouvement De révolution Et il expliqua De la sorte Le fait Que la lune Présente toujours La même face Enfin Hipparque Deux siècles Avant l'ère Chrétienne Reconnut Quelques inégalités Dans les mouvements Apparents Du satellite De la terre Ces diverses observations Se confirmèrent Par la suite Et profitèrent Aux nouveaux astronomes Ptolémée Au deuxième siècle L'arabe Aboul Weffa Au dixième Complétèrent Les remarques D'Hipparque Sur les inégalités Que subit la lune En suivant La ligne ondulée De son orbite Sous l'action Du soleil Puis Copernic Au quinzième siècle Et Tycho Brahe Au seizième Exposèrent Complètement Le système du monde Et le rôle Que joue la lune Dans l'ensemble Des corps célestes A cette époque Ses mouvements Etait à peu près Déterminés Mais de sa constitution Physique On savait Peu de choses Ce fut alors Que Galilée Expliqua Les phénomènes De lumière Produits dans Certaines phases Par l'existence De montagnes Auxquelles Il donna Une hauteur Moyenne De 4500 toises Après lui Évélius Un astronome De Danzig Rabaissa Les plus hautes Altitudes A 2600 toises Mais son confrère Riccioli Les reporta A 7000 Herschel A la fin Du XVIIIe siècle Armé D'un puissant Télescope Réduisit Singulièrement Les mesures Précédentes Il donna 1900 toises Aux montagnes Les plus élevées Et ramena La moyenne Des différentes Hauteurs A 400 toises Seulement Mais Herschel Se trompaient Encore Et il fallut Les observations De Schröter Louville Allais Nasmith Bianchini Pastorf Lormann Gruthuisen Et surtout Les patientes études De messieurs Baer et Meudelaire Pour résoudre Définitivement La question Grâce à ces savants L'élévation Des montagnes De la lune Est parfaitement Connue Aujourd'hui Messieurs Baer et Meudelaire Ont mesuré 1905 hauteurs Dont 6 sont Au-dessus De 2600 toises Et 22 Au-dessus De 2400 Leur plus haut Sommet Domine de 3800 une toise La surface Du disque lunaire En même temps La reconnaissance De la lune Se complétait Cet astre Apparaissait Criblé de cratères Et sa nature Essentiellement volcanique S'affirmait A chaque observation Du défaut De réfraction Dans les rayons Des planètes Occultées par elle On conclut Que l'atmosphère Devait presque Absolument lui manquer Cette absence D'air Entraînait L'absence D'eau Il devenait Donc manifeste Que les sélénites Pour vivre Dans ces conditions Devaient avoir Une organisation Spéciale Et différer Singulièrement Des habitants De la terre Enfin Grâce aux méthodes Nouvelles Les instruments Plus perfectionnés Fouillèrent la lune Sans relâche Ne laissant pas Un point De sa face Inexplorée Et cependant Son diamètre Mesure 2150 000 Sa surface Est la treizième Partie de la surface Du globe Son volume La quarante-neuvième Partie du volume Du sphéroïde terrestre Mais aucun De ses secrets Ne pouvait échapper À l'œil des astronomes Et ses habiles Et ses sabants Portèrent plus loin Encore leurs prodigieuses Observations Ainsi Ils remarquèrent Que pendant la pleine lune Le disque apparaissait Dans certaines parties Rayé de lignes blanches Et pendant les phases Rayé de lignes noires En étudiant Avec une plus grande précision Ils parvinrent À se rendre Un compte exact De la nature De ces lignes C'étaient des sillons Longs et étroits Creusés entre des bords Parallèles Aboutissant généralement Au contour des cratères Ils avaient une longueur Comprise entre Dix et cent mille Et une largeur De huit cent oise Les astronomes Les appellèrent Des rainures Mais tout ce qu'ils surfèrent Ce fut de les nommer ainsi Quant à la question De savoir Si ces rainures Étaient des lits Desséchés D'anciennes rivières Ou non Ils ne purent la résoudre D'une manière complète Aussi les américains Espéraient bien déterminer Un jour ou l'autre Ce fait géologique Il se réservait également De reconnaître Cette série De remparts parallèles Découverts à la surface De la lune Par Gruy Thuisen Savant professeur de Munich Qui les considéra Comme un système De fortification Élevé par les ingénieurs Sélénites Ces deux points Encore obscurs Et bien d'autres Sans doute Ne pouvaient être Définitivement réglés Qu'après une communication Directe avec la lune Quant à l'intensité De sa lumière Il n'y avait plus rien À apprendre à cet égard On savait qu'elle est 300 000 fois plus faible Que celle du soleil Et que sa chaleur N'a pas d'action appréciable Sur les thermomètres Quant au phénomène Connu sous le nom De lumière cendrée Il s'explique naturellement Par l'effet des rayons Du soleil Renvoyés de la Terre À la Lune Et qui semble compléter Le disque lunaire Lorsque celui-ci Se présente sous la forme D'un croissant Dans ses premières Et dernières phases Tel était l'état Des connaissances acquises Sur le satellite de la Terre Que le Gun Club Se proposait de compléter À tous les points de vue Cosmographique Géologique Politique Et moraux Chapitre 6 Ce qu'il n'est pas possible D'ignorer Et ce qu'il n'est plus permis De croire Dans les États-Unis La proposition Barbie Kane Avait eu pour résultat immédiat De remettre à l'ordre du jour Tous les faits astronomiques Relatifs à l'astre des nuits Chacun se mit à l'étudier assidûment Il semblait que la Lune Apparut pour la première fois Sur l'horizon Et que personne ne l'eut encore Entrevue dans les cieux Elle devint à la mode Elle fut la lionne du jour Sans en paraître moins modeste Et prit rang parmi les étoiles Sans en montrer plus de fierté Les journaux ravis Les vieilles anecdotes Dans lesquelles Ce soleil des loups Jouait un rôle Ils rappelèrent les influences Que lui prêtait l'ignorance Des premiers âges Ils le chantèrent Sur tous les tons Un peu plus Ils eussent cité De ces bons mots L'Amérique entière Fût prise de sélénomanie De leur côté Les revues scientifiques Traitèrent plus spécialement Les questions Qui touchaient À l'entreprise du gun club La lettre de l'Observatoire De Cambridge Fût publiée par elle Commentée Et approuvée Sans réserve Bref Il ne fut plus permis Même au moins lettré Des Yankees D'ignorer un seul Des faits relatifs À son satellite Ni à la plus bornée Des vieilles mistress D'admettre encore De superstitieuses erreurs À son endroit La science leur arrivait Sous toutes les formes Elle les pénétrait Par les yeux Et les oreilles Impossible d'être Un âne En astronomie Jusqu'alors Bien des gens Ignoraient Comment on avait pu Calculer la distance Qui sépare la lune De la terre On profita De la circonstance Pour leur apprendre Que cette distance S'obtenait par la mesure De la parallaxe De la lune Si le mot parallaxe Semblaient les étonner On leur disait Que c'était l'angle Formé par deux lignes droites Menées de chaque extrémité Du rayon terrestre Jusqu'à la lune Doutaient-ils De la perfection De cette méthode On leur prouvait Immédiatement Que non seulement Cette distance moyenne Était bien de 234 347 000 Soit 94 330 lieux Mais encore Que les astronomes Ne se trompaient pas De 70 000 Soit 30 lieux À ceux qui n'étaient pas Familiarisés Avec les mouvements De la lune Les journaux Démontraient quotidiennement Qu'elles possèdent Deux mouvements distincts Le premier dit De rotation sur un axe Le second dit De révolution autour De la terre S'accomplissant tous les deux Dans un temps égal Soit 27 jours Et un tiers Le mouvement de rotation Est celui qui crée Le jour et la nuit À la surface de la lune Seulement il n'y a qu'un jour Il n'y a qu'une nuit Par mois lunaire Et il dure chacun 354 heures Et un tiers Mais heureusement pour elle La face tournée Vers le globe terrestre Est éclairée par lui Avec une intensité Égale à la lumière De 14 lunes Quant à l'autre face Toujours invisible Elle a naturellement 354 heures D'une nuit absolue Tempérée seulement Tempérée seulement par cette Pâle clarté Qui tombe des étoiles Ce phénomène Est uniquement dû A cette particularité Que les mouvements De rotation Et de révolution S'accomplissent Dans un temps Rigoureusement égal Phénomène commun Suivant Cassini Et Herschel Aux satellites de Jupiter Et très probablement A tous les autres satellites Quelques esprits bien disposés Mais un peu rétifs Ne comprenaient pas tout d'abord Que si la lune Montrait invariablement La même face à la Terre Pendant sa révolution C'est que dans le même laps de temps Elle faisait un tour sur elle-même A cela on disait Allez dans votre salle à manger Et tournez autour de la table De manière à toujours À en regarder le centre Quand votre promenade circulaire Sera achevée Vous aurez fait un tour sur vous-même Puisque votre œil Aura parcouru successivement Tous les points de la salle Et bien La salle C'est le ciel La table C'est la Terre Et la lune C'est vous Et il s'en allait Enchanté de la comparaison Ainsi donc La lune montre sans cesse La même face à la Terre Cependant pour être exact Il faut ajouter que Par suite d'un certain balancement Du nord au sud Et de l'ouest à l'est Appelé « libration » Elle laisse apercevoir Un peu plus de la moitié de son disque Soit les 57 centièmes environ Lorsque les ignorants En savaient autant Que le directeur de l'observatoire De Cambridge Sur le mouvement de rotation de la lune Il s'inquiétait beaucoup De son mouvement de révolution Autour de la Terre Et 20 revues scientifiques Avaient vite fait De les instruire Ils apprenaient alors Que le firmament Avec son infinité d'étoiles Peut être considéré Comme un vaste cadran Sur lequel La lune se promène En indiquant l'heure vraie A tous les habitants De la Terre Que c'est dans ce mouvement Que l'astre des nuits Présente ses différentes phases Que la lune est pleine Quand elle est en opposition Avec le soleil C'est-à-dire Lorsque les trois astres Sont sur la même ligne La Terre étant au milieu Que la lune est nouvelle Quand elle est en conjonction Avec le soleil C'est-à-dire Lorsqu'elle se trouve Entre la Terre et lui Enfin Que la lune Est dans son premier Ou dans son dernier quartier Quand elle fait Avec le soleil et la Terre Un angle droit Dont elle occupe le sommet Quelques Yankees Perspicaces En déduisaient alors Cette conséquence Que les éclipses Ne pouvaient se produire Qu'aux époques de conjonction Ou d'opposition Et il raisonnait bien En conjonction La lune peut éclipser le soleil Tandis qu'en opposition C'est la Terre Qui peut l'éclipser à son tour Et si ces éclipses N'arrivent pas deux fois Par lunaison C'est parce que Le plan suivant lequel Se meut la lune Est incliné sur l'écliptique Autrement dit Sur le plan suivant lequel Se meut la Terre Quant à la hauteur Que l'astre des nuits Peut atteindre au-dessus De l'horizon La lettre de l'observatoire De Cambridge Avait tout dit à cet égard Chacun savait Que cette hauteur Varie suivant La latitude du lieu Où on l'observe Mais les seules zones Du globe Pour lesquelles La lune passe au zénith C'est-à-dire Vient se placer directement Au-dessus de la tête De ses contemplateurs Sont nécessairement comprises Entre les 28e parallèles Et l'équateur De là Cette recommandation Importante De tenter l'expérience Sur un point quelconque De cette partie du globe Afin que le projectile Pût être lancé Perpendiculairement Et échapper ainsi Plus vite à l'action De la pesanteur C'était une condition Essentielle Pour le succès De l'entreprise Et elle ne laissait pas De préoccuper vivement L'opinion publique Quant à la ligne Suivie par la Lune Dans sa révolution Autour de la Terre L'observatoire de Cambridge Avevait suffisamment appris Même aux ignorants De tous les pays Que cette ligne Est une courbe rentrante Non pas un cercle Mais bien une ellipse Dont la Terre Occupe un des foyers Ces orbites elliptiques Sont communes À toutes les planètes Aussi bien Qu'à tous les satellites Et la mécanique rationnelle Prouve rigoureusement Qu'il ne pouvait en être autrement Il était bien entendu Que la Lune Dans son apogée Se trouvait plus éloignée De la Terre Et plus rapprochée Dans son périgée Voilà donc Ce que tout Américain Savait bon gré mal gré Ce que personne Ne pouvait décemment ignorer Mais si ces vrais principes Se vulgarisaient rapidement Beaucoup d'erreurs Certaines craintes illusoires Furent moins faciles À déraciner Ainsi Quelques braves gens Par exemple Soutenaient que La Lune Était une ancienne comète Laquelle En parcourant son orbite Allongée autour du Soleil Vint à passer près de la Terre Et se trouva retenu Dans son cercle d'attraction Ces astronomes de Salon Prétendaient expliquer ainsi L'aspect brûlé de la Lune Malheur irréparable Dont il se prenait À l'astre radieux Seulement Quand on leur faisait observer Que les comètes Ont une atmosphère Et que la Lune N'en a que peu Ou pas Ils restaient Fort empêchés De répondre D'autres Appartenant à la race Des trembleurs Manifestaient Certaines craintes À l'endroit de la Lune Ils avaient entendu dire Que depuis les observations Faites au temps des califs Son mouvement de révolution S'accélérait dans une certaine proportion Ils en déduisaient de là Fort logiquement d'ailleurs Qu'à une accélération de mouvement Devait correspondre Une diminution Dans la distance des deux astres Et que Ce double effet Se prolongeant à l'infini La Lune finirait un jour Par tomber sur la Terre Cependant Il dure se rassurer Et cesser de craindre Pour les générations futures Quand on leur apprit que Suivant les calculs de Laplace Un illustre mathématicien français Cette accélération de mouvement Se renferme dans des limites Fort restreintes Et qu'une diminution proportionnelle Ne tardera pas à lui succéder Ainsi donc L'équilibre du monde solaire Ne pouvait être dérangé Dans les siècles à venir Restait en dernier lieu La classe superstitieuse Des ignorants Ceux-là ne se contentent pas D'ignorer Ils savent ce qui n'est pas Et à propos de la Lune Ils en savaient long Les uns regardaient son disque Comme un miroir poli Au moyen duquel On pouvait se voir Des divers points de la Terre Et se communiquer ses pensées Les autres prétendaient Que sur mille nouvelles lunes observées 950 avaient amené Des changements notables Tels que cataclysme Révolution Tremblement de terre Déluge Etc Il croyait donc A l'influence mystérieuse De l'astre des nuits Sur les destinées humaines Il le regardait Comme le véritable Contrepoids de l'existence Il pensait que Chaque sélénite Était rattaché A chaque habitant de la Terre Par un lien sympathique Avec le docteur Meade Il soutenait Que le système vital Lui est entièrement soumis Prétendant sans en démordre Que les garçons naissent surtout Pendant la nouvelle lune Et les filles Pendant le dernier quartier Etc Etc Mais enfin Il fallut renoncer A ces vulgaires erreurs Revenir à la seule vérité Et si la lune Dépouillée de son influence Perdit dans l'esprit De certains courtisans Tous ses pouvoirs Si quelques dos Lui furent tournés L'immense majorité Se prononça pour elle Quant aux Yankees Il n'y eut plus d'autre ambition Que de prendre possession De ce nouveau continent désert Et d'arborer A son plus haut sommet Le pavillon étoilé Des Etats-Unis d'Amérique Chapitre 7 L'hymne du boulet L'observatoire de Cambridge Avez, dans sa mémorable lettre Du 7 octobre Traité la question Au point de vue astronomique Il s'agissait désormais De la résoudre mécaniquement C'est alors que Les difficultés pratiques Eussent paru insurmontables En tout autre pays Que l'Amérique Ici, ce ne fut qu'un jeu Le président Barbicane Avait, sans perdre de temps Nommé dans le sein du Gun Club Un comité d'exécution Ce comité devait En trois séances Élucider les trois grandes questions Du canon Du projectile Et des poudres Il fut composé De quatre membres Très savants sur ces matières Barbicane Avec sa voix prépondérante En cas de partage Le général Morgan Le major Elphiston Et enfin L'inévitable J.T. Maston Auquel furent confiées Les fonctions De secrétaire rapporteur Le 8 octobre Le comité se réunit Chez le président Barbicane 3 Republican Street Comme il était important Que l'estomac ne vint pas Troubler par ses cris Une aussi sérieuse discussion Les quatre membres Du Gun Club Prirent place A une table couverte De sandwichs Et de théières considérables Aussitôt J.T. Maston Vissa sa plume A son crochet de fer Et la séance Commença Barbicane Prit la parole Mes chers collègues Dit-il Nous avons à résoudre Un des plus importants Problèmes de la balistique Cette science Par excellence Qui traite Du mouvement Des projectiles C'est-à-dire Des corps Lancés dans l'espace Par une force D'impulsion quelconque Puis abandonnés A eux-mêmes Oh la balistique La balistique S'écria J.T. Maston D'une voix émue Peut-être Eut-il paru Plus logique Reprit Barbie Kane De consacrer Cette première séance A la discussion De l'engin En effet Répondit Le général Morgan Cependant Reprit Barbie Kane Après mûre réflexion Il m'a semblé Que la question Du projectile Devait primer Celle du canon Et que les dimensions De celui-ci Devait dépendre Des dimensions De celui-là Je demande la parole S'écria J.T. Maston La parole Lui fut accordée Avec l'empressement Que méritait Son passé magnifique Mes braves amis Dit-il Avec un accent Inspiré Notre président A raison de donner A la question Du projectile Le pas sur toutes les autres Ce boulet Que nous allons lancer A la lune C'est notre messager Notre ambassadeur Et je vous demande La permission De le considérer A un point de vue Purement moral Cette façon nouvelle D'envisager un projectile Piqua singulièrement La curiosité Des membres du comité Ils accordèrent donc La plus vive attention Aux paroles De J.T. Maston Mes chers collègues Reprit ce dernier Je serai bref Je laisserai de côté Le boulet physique Le boulet qui tue Pour n'envisager Que le boulet mathématique Le boulet moral Le boulet est pour moi La plus éclatante manifestation De la puissance humaine C'est en lui Qu'elle se résume Tout entière C'est en le créant Que l'homme S'est le plus rapproché Du créateur Très bien Dit le major La vitesse du vent 116 fois moins vite Que la Terre Dans son mouvement De translation Autour du soleil Cependant A la sortie du canon Il dépasse La rapidité du son Il fait 200 toits à la seconde 2000 toits en 10 secondes 14 000 à la minute Soit 6 lieux 840 000 à l'heure Soit 360 lieux 20 100 000 par jour Soit 8 640 lieux C'est-à-dire la vitesse Des points de l'équateur Dans le mouvement De rotation du globe 7 336 500 000 par an Soit 3 155 760 lieux Il mettrait donc 11 jours À se rendre à la Lune 12 ans À parvenir au soleil 360 ans À atteindre Neptune Aux limites du monde solaire Voilà ce que ferait Ce modeste boulet L'ouvrage de nos mains Que sera-ce donc Quand Vintuplant cette vitesse Nous le lancerons Avec une rapidité De 7 000 à la seconde Ah ! Boulet superbe Splendide projectile J'aime à penser Que tu seras reçu là-haut Avec les honneurs Dûs à un ambassadeur terrestre Des houras Accueillir Cette ronflante péroraison Et J.T. Maston Tout ému S'assit au milieu Des félicitations De ses collègues Et maintenant Dit Barbie Kane Que nous avons fait Une large part À la poésie Attaquons directement La question Nous sommes prêts Répondirent les membres Du comité En absorbant chacun Une demi-douzaine De sandwiches Vous savez Quel est le problème À résoudre Reprit le président Il s'agit D'imprimer À un projectile Une vitesse De 12 milliards Par seconde J'ai lieu de penser Que nous y réussirons Mais en ce moment Examinons les vitesses Obtenus jusqu'ici Le général Morgan Pourra nous édifier À cet égard D'autant plus facilement Répondit le général Que pendant la guerre J'étais membre De la commission D'expérience Je vous dirai donc Que les canons De sang De Dahlgren Qui portaient À 2500 toises Imprimaient à leur projectile Une vitesse initiale De 500 yards À la seconde Bien Et la Columbia Drodman Demanda le président La Columbia Drodman Essayée au Fort Hamilton Près de New York Lançait un boulet Pesant une demi-tonne À une distance De 6000 Avec une vitesse De 800 yards Par seconde Résultat que n'ont Jamais obtenu Armstrong et Palissier En Angleterre Oh les Anglais Fit J.T. Maston En tournant vers L'horizon de l'Est Son redoutable crochet Ainsi donc Reprit Barbie Kane Ces 800 yards Serait la vitesse Maximum atteinte Jusqu'ici Oui Répondit Morgan Je dirais Cependant Répliqua J.T. Maston Que si mon mortier N'eût pas éclaté Oui mais Il a éclaté Répondit Barbie Kane Avec un geste bienveillant Prenons donc Pour point de départ Cette vitesse De 800 yards Il faudra La vintupler Aussi Réservant Pour une autre séance La discussion Des moyens Destinés à produire Cette vitesse J'appellerai Votre attention Mes chers collègues Sur les dimensions Qu'il convient De donner au boulet Vous pensez bien Qu'il ne s'agit plus ici De projectiles Pesant au plus Une demi-tonne Pourquoi pas Demanda le major Parce que ce boulet Répondit vivement J.T. Maston Doit être assez gros Pour attirer l'attention Des habitants de la lune S'il en existe toutefois Oui Répondit Barbie Kane Et pour une autre raison Plus importante encore Que voulez-vous dire Barbie Kane Demanda le major Je veux dire Qu'il ne suffit pas D'envoyer un projectile Et de ne plus S'en occuper Il faut que nous Le suivions Pendant son parcours Jusqu'au moment Où il atteindra Le but Hein ? Firent le général Et le major Un peu surpris De la proposition Sans doute Reprit Barbie Kane Un homme sûr de lui Sans doute Où notre expérience Ne produira aucun résultat Mais alors Répliqua le major Vous allez donner A ce projectile Des dimensions énormes Non Veuillez bien m'écouter Vous savez que Les instruments d'optique Ont acquis une grande Perfection Avec certains télescopes On est déjà parvenu A obtenir des grossissements De 6000 fois Et à ramener la Lune A 40 000 environ Soit 16 lieux Or A cette distance Les objets Ayant 60 pieds de côté Sont parfaitement visibles Si l'on n'a pas poussé Plus loin La puissance de pénétration Des télescopes C'est que cette puissance Ne s'exerce Qu'au détriment De leur clarté Et la Lune Qui n'est qu'un miroir Réfléchissant N'envoie pas une lumière Assez intense Pour qu'on puisse porter Les grossissements Au-delà de cette limite Eh bien Que ferez-vous alors ? Demanda le général Donnerez-vous à votre projectile Un diamètre de 60 pieds ? Non pas Vous vous chargerez donc De rendre la Lune Plus lumineuse ? Parfaitement Voilà qui est fort S'écria agité Maston Oui Fort Simple Répondit Barbie Kane En effet Si je parviens à diminuer L'épaisseur de l'atmosphère Que traverse la lumière De la Lune N'aurais-je pas rendu Cette lumière plus intense ? Évidemment Eh bien Pour obtenir ce résultat Il me suffira D'établir un télescope Sur quelques montagnes élevées Ce que nous ferons Je me rends Je me rends Répondit le major Vous avez une façon De simplifier les choses Et quel grossissement Espérez-vous Obtenir ainsi ? Un grossissement De 48 000 fois Qui ramènera la Lune À 5000 seulement Et pour être visible Les objets N'auront plus besoin D'avoir que Neuf pieds de diamètre Parfait ! S'écria J.T. Maston Notre projectile Aura donc Neuf pieds de diamètre ? Précisément Permettez-moi De vous dire Cependant Reprit le major Elphiston Qu'il sera encore D'un poids tel Que Oh major Répondit Barbie Kane Avant de discuter Son poids Laissez-moi vous dire Que nos pères Faisaient des merveilles En ce genre Loin de moi La pensée De prétendre Que la balistique N'est pas progressée Mais il est bon De savoir Que dès le Moyen-Âge On obtenait Des résultats surprenants J'oserais ajouter Plus surprenants Que les nôtres Par exemple Répliqua Morgan Justifiez vos paroles S'écria vivement J.T. Maston Rien n'est plus facile Répondit Barbie Kane J'ai des exemples À l'appui De ma proposition Ainsi Au siège De Constantinople Par Mahomet II En 1543 On lança Des boulets de pierre Qui pesaient Dix-neuf cents livres Et qui devaient être D'une belle taille Oh oh Fit le major Dix-neuf cents livres C'est un gros chiffre À Malte Au temps des chevaliers Un certain canon Du fort Saint-Elme Lançait des projectiles Pesant Deux mille cinq cents livres Impossible Enfin D'après un historien français Sous Louis XI Un mortier lançait Une bombe De cinq cents livres seulement Mais cette bombe Partie de la Bastille Un endroit où les fous Enfermaient les sages Allait tomber À Charenton Un endroit où les sages Enferment les fous Très bien Dit J.T. Maston Depuis Qu'avons-nous vu En somme Les canons Armstrong Lançaient des boulets De cinq cents livres Et les Columbia De Rodman Des projectiles D'une demi-tonne Il semble donc que Si les projectiles Ont gagné en portée Ils ont perdu En pesanteur Or Si nous tournons Nos efforts de ce côté Nous devons arriver Avec le progrès De la science À décupler Le poids des boulets De Mahomet II Et des chevaliers De Malte C'est évident Répondit le major Mais quel métal Comptez-vous donc Employer pour le projectile ? De la fonte de fer Tout simplement Dit le général Morgan Peu de la fonte S'écria agité Maston Avec un profond dédain C'est bien commun Pour un boulet Destiné à se rendre À la lune N'exagérons pas Mon honorable ami Répondit Morgan La fonte suffira Eh bien alors Reprit le major Elphiston Puisque la pesanteur Est proportionnelle À son volume Un boulet de fonte Mesurant neuf pieds De diamètre Sera encore D'un poids épouvantable Oui s'il est plein Non s'il est creux Dit Barbie Kane Creux Ce sera donc un obus Où l'on pourra mettre Des dépêches Répliqua agité Maston Et des échantillons De nos productions terrestres Oui Un obus Répondit Barbie Kane Il le faut absolument Un boulet plein De 108 pouces Pèserait plus de 200 000 livres Poids évidemment Trop considérable Cependant Comme il faut conserver Une certaine stabilité Au projectile Je propose De lui donner Un poids de 5000 livres Quelle sera donc L'épaisseur de ces parois Demanda le major Si nous suivons La proportion réglementaire Reprit Morgan Un diamètre De 108 pouces Exigera des parois De deux pieds au moins Ce serait beaucoup trop Répondit Barbie Kane Remarquez-le bien Il ne s'agit pas ici D'un boulet destiné À percer des plaques Il suffira donc De lui donner Des parois assez fortes Pour résister À la pression Des gaz de la poudre Voici donc le problème Quelle épaisseur Doit avoir un obus En fonte de fer Pour ne peser Que 20 000 livres Notre habile calculateur Le brave Maston Va nous l'apprendre Séance tenante Rien n'est plus facile Répliqua l'honorable Secrétaire du comité Et ce disant Il traça Quelques formules algébriques Sur le papier On vit apparaître Sous la plume Des pi et des x Élevés À la deuxième puissance Il eut même l'air D'extraire Sans y toucher Une certaine racine cubique Et dit Les parois Auront à peine Deux pouces d'épaisseur Sera-ce suffisant ? Demanda le major D'un air de doute Non Répondit le président Barbie Kane Non évidemment Eh bien Alors Que faire ? Reprit Elfiston D'un air assez embarrassé Employer un autre métal Que la fonte Du cuivre ? Dit Morgan Non C'est encore trop lourd Et j'aime mieux que cela Vous proposer Quoi donc ? Dit le major De l'aluminium Répondit Barbie Kane De l'aluminium S'écrièrent Les trois collègues Du président Sans doute Mes amis Vous savez Qu'un illustre chimiste Français Henri Sainte-Claire De ville Est parvenu En 1854 A obtenir L'aluminium En masse compacte Or Ce précieux métal A la blancheur De l'argent L'inaltérabilité De l'or La ténacité Du fer La fusibilité Du cuivre Et la légèreté Du verre Il se travaille Facilement Il est extrêmement Répandu Dans la nature Puisque l'alumine Forme la base De la plupart Des roches Il est trois fois Plus léger Que le fer Et il semble Avoir été créé Tout exprès Pour nous fournir La matière De notre projectile Hourra pour l'aluminium S'écria le secrétaire Du comité Toujours très bruyant Dans ses moments D'enthousiasme Mais Mon cher président Dit le major Est-ce que le prix De revient De l'aluminium N'est pas extrêmement élevé Il l'était Répondit Barbie Kane Au premier temps De sa découverte La livre d'aluminium Coutait 260 A 280 dollars Soit environ 1500 francs Puis elle est tombée A 27 dollars Soit 150 francs Et aujourd'hui Enfin Elle vaut 9 dollars Soit 48 francs 75 centimes Mais 9 dollars La livre Répliqua le major Qui ne se rendait pas facilement C'est encore Un prix énorme Sans doute Mon cher major Mais non pas inabordable Que pèsera donc Le projectile Demanda Morgan Voici ce qui résulte De mes calculs Répondit Barbie Kane Un boulet De 108 pouces De diamètre Et de 12 pouces D'épaisseur Pèserait S'il était en fonte De fer 67 440 livres En fonte d'aluminium Son poids sera réduit A 19 250 livres Parfait S'écria Maston Voilà qui rentre dans notre programme Parfait Parfait Eh bien Que pensez-vous de l'aluminium Demanda le président Adopté Répondirent les trois membres Du comité Quant à la forme du boulet Reprit Barbie Kane Elle importe peu Puisque l'atmosphère Une fois dépassée Le projectile Se trouvera dans le vide Je propose donc Le boulet rond Qui tournera sur lui-même Si cela lui plaît Et se comportera A sa fantaisie Ainsi se termina La première séance Du comité La question du projectile Était définitivement résolue Et J.T. Maston Se réjouit fort De la pensée D'envoyer un boulet D'aluminium Au sélénite Ce qui leur donnerait Une crâne idée Des habitants De la terre Chapitre 8 Histoire du canon Les résolutions prises Dans cette séance Produisirent un grand effet Au dehors Quelques gens timorés S'effrayaient un peu A l'idée d'un boulet Pesant 20 000 livres Lancés à travers l'espace On se demandait Quel canon Pourrait jamais transmettre Une vitesse initiale Suffisante à une pareille masse Le procès verbal De la seconde séance Du comité Devait répondre victorieusement A ces questions Le lendemain soir Les quatre membres Du Gun Club S'attablaient devant De nouvelles montagnes De sandwichs Et au bord D'un véritable océan de thé La discussion reprit Aussitôt son cours Et cette fois Sans préambule Mes chers collègues Dit Barbie Kane Nous allons nous occuper De l'engin à construire De sa longueur De sa forme De sa composition Et de son poids Il est probable Que nous arriverons A lui donner Des dimensions gigantesques Mais si grandes Que soient les difficultés Notre génie industriel En aura facilement raison Veuillez donc m'écouter Et ne m'épargnez pas Les objections À bout portant Je ne les crains pas Un grognement Approbateur Accueillit cette déclaration N'oublions pas Reprit Barbie Kane À quel point Notre discussion Nous a conduits hier Le problème se présente Maintenant sous cette forme Imprimer une vitesse initiale De 12 milliards par seconde À un obus De 108 pouces de diamètre Et d'un poids De 20 000 livres Voilà bien le problème En effet Répondit le major Elfiston Je continue Reprit Barbie Kane Quand un projectile Est lancé dans l'espace Que se passe-t-il ? Il est sollicité Par trois forces indépendantes La résistance du milieu L'attraction de la Terre Et la force d'impulsion Dont il est animé Examinons ces trois forces La résistance du milieu C'est-à-dire La résistance de l'air Sera peu importante En effet L'atmosphère terrestre N'a que 40 000 Soit 16 lieux environ Or Avec une rapidité De 12 milliards Le projectile L'aura traversé En 5 secondes Et ce temps Est assez court Pour que la résistance Du milieu Soit regardée Comme insignifiante Passons alors À l'attraction de la Terre C'est-à-dire À la pesanteur de l'obus Nous savons Que cette pesanteur Diminuera En raison inverse Du carré des distances En effet Voici ce que La physique nous apprend Quand un corps Abandonné à lui-même Tombe à la surface De la Terre Sa chute Est de 15 pieds Dans la première seconde Et si ce même corps Aurait transporté À 257 142 000 Autrement dit À la distance Où se trouve la Lune Sa chute Serait réduite À une demi-ligne Environ Dans la première seconde C'est presque L'immobilité Il s'agit donc De vaincre progressivement Cette action De la pesanteur Comment y parviendrons-nous ? Par la force d'impulsion Voilà la difficulté Répondit le Major La voilà en effet Reprit le Président Mais nous en triompherons Car cette force d'impulsion Qui nous est nécessaire Résultera De la longueur de l'engin Et de la quantité De poudre employée Celle-ci N'étant limitée Que par la résistance De celui-là Occupons-nous donc aujourd'hui Des dimensions À donner au canon Il est bien entendu Que nous pouvons l'établir Dans des conditions De résistance Pour ainsi dire infinies Puisqu'il n'est pas destiné À être manœuvré Tout ceci est évident Répondit le Général Jusqu'ici Dit Barbie Kane Les canons les plus longs Nos énormes columbiades N'ont pas dépassé 25 pieds en longueur Nous allons donc étonner Bien des gens Par les dimensions Que nous serons forcés D'adopter Eh sans doute S'écria J.T. Maston Pour mon compte Je demande un canon D'un demi-mille au moins Un demi-mille ? S'écrièrent le Major Et le Général Oui Un demi-mille Et il sera encore Trop court de moitié Allons Maston Répondit Morgan Vous exagérez Non pas Répliqua le bouillant secrétaire Et je ne sais vraiment pas Pourquoi vous me taxez D'exagération Parce que vous allez trop loin Sachez monsieur Répondit J.T. Maston En prenant ses grands airs Sachez qu'un artilleur Est comme un boulet Il ne peut jamais Aller trop loin La discussion Tournait aux personnalités Mais le Président Intervint Du calme Mes amis Et raisonnons Il faut évidemment Un canon D'une grande volée Puisque la longueur De la pièce Accroîtra la détente Des gaz accumulés Sous le projectile Mais il est inutile De dépasser Certaines limites Parfaitement Dit le major Quelles sont les règles L'usité en pareil cas Ordinairement La longueur d'un canon Est 20 à 25 fois Le diamètre du boulet Et il pèse 235 à 240 fois Son poids Ce n'est pas assez S'écria J.T. Maston Avec impétuosité J'en conviens Mon digne ami Et en effet En suivant cette proportion Pour un projectile large De 9 pieds Pesant 20 000 livres L'engin n'aurait Qu'une longueur De 225 pieds Et un poids De 7 millions Deux cent mille livres C'est ridicule Répartit J.T. Maston Autant prendre un pistolet Je le pense aussi Répondit Barbie Kane C'est pourquoi Je me propose De quadrupler Cette longueur Et de construire Un canon de 900 pieds Le général Le général et le major Fire quelques objections Mais néanmoins Cette proposition Vivement soutenue Par le secrétaire Du gun club Fut définitivement adoptée Maintenant Dit Elphiston Quelle épaisseur Donner à ces parois Une épaisseur De 6 pieds Répondit Barbie Kane Vous ne pensez Sans doute pas A dresser Une pareille masse Sur un affût Demanda le major Ce serait pourtant Superbe Dit J.T. Maston Mais impraticable Répondit Barbie Kane Non Je songe A couler cet engin Dans le sol même A le frêter Avec des cercles De fer forgé Et enfin A l'entourer D'un épais massif De maçonnerie À pierre Et à chaud De telle façon Qu'il participe De toute la résistance Du terrain environnant Une fois la pièce fondue L'âme sera soigneusement Alésée et calibrée De manière à empêcher Le vent du boulet Ainsi Il n'y aura Aucune déperdition de gaz Et toute la force Expensive de la poudre Sera employée A l'impulsion « Hourra ! Hourra ! » Fit J.T. Maston « Nous tenons notre canon ! » « Pas encore ! » Répondit Barbie Kane En calmant de la main Son impatiente ami « Et pourquoi ? » « Parce que nous n'avons pas Discuté sa forme Sera-ce un canon Un obusier Ou un mortier ? » « Un canon ! » Répliqua Morgane « Un obusier ! » Repartit le major « Un mortier ! » S'écria J.T. Maston Une nouvelle discussion Assez vive Allait s'engager Chacun préconisant Son arme favorite Lorsque le président L'arrêta net « Mes amis ! » Dit-il « Je vais vous mettre Tous d'accord Notre colombiade Tiendra de ses trois Bouches à feu à la fois Ce sera un canon Puisque la chambre De la poudre Aura le même Diamètre que l'âme Ce sera un obusier Puisqu'il lancera Un obus Enfin ce sera Un mortier Puisqu'il sera braqué Sous un angle De 90 degrés Et que Sans recul possible Inébranlablement Fixé au sol Il communiquera Au projectile Toute la puissance D'impulsion Accumulée dans ses flancs Adoptez ! Adoptez ! Répondirent les membres Du comité Une simple réflexion Dit Elphiston Ce canne au buzeau Mortier Sera-t-il rayé ? Non Répondit Barbie Kane Non Il nous faut Une vitesse initiale Énorme Et vous savez bien Que le boulet Sort moins rapidement Des canons rayés Que des canons à âme lisse C'est juste Enfin nous le tenons Cette fois Répéta Agité Maston Pas tout à fait encore Répliqua le président Et pourquoi ? Parce que nous ne savons pas encore De quel métal Il sera fait Décidons-le Sans retard J'allais vous le proposer Les quatre membres du comité Avalèrent chacun Une douzaine de sandwiches Suivis d'un bol de thé Et la discussion Recommença Mes braves collègues Dit Barbie Kane Notre canon doit être D'une grande ténacité D'une grande dureté Infusible à la chaleur Indissoluble Et inoxydable À l'action corrosive Des acides Il n'y a pas de doute À cet égard Répondit le major Et comme il faudra Employer une quantité Considérable de métal Nous n'aurons pas L'embarras du choix Eh bien alors Dit Morgan Je propose Pour la fabrication De la Colombiade Le meilleur alliage Connu jusqu'ici C'est-à-dire Cent parties de cuivre Douze parties d'étain Et six parties de laiton Mes amis Répondit le président J'avoue que cette composition A donné des résultats excellents Mais dans l'espèce Elle coûterait trop cher Et serait d'un emploi Fort difficile Je pense donc Qu'il faut adopter Une matière excellente Mais à bas prix Telle que la fonte de fer N'est-ce pas votre avis, major ? Parfaitement Répondit Elfiston En effet Reprit Barbie Kane La fonte de fer Coute dix fois moins Que le bronze Elle est facile à fondre Elle se coule simplement Dans des moules de sable Elle est d'une manipulation rapide C'est donc à la fois Économie d'argent Et de temps D'ailleurs Cette matière est excellente Et je me rappelle Que pendant la guerre Au siège d'Atlanta Des pièces en fonte Ont tiré mille coups chacune De vingt minutes en vingt minutes Sans en avoir souffert Cependant La fonte est très cassante Répondit Morgan Oui Mais très résistante aussi D'ailleurs Nous n'éclaterons pas Je vous en réponds On peut éclater Et être honnête Répliqua sentencieusement J.T. Mastone Évidemment Répondit Barbie Kane Je vais donc prier Notre digne secrétaire De calculer le poids D'un canon de fonte Long de neuf cents pieds D'un diamètre intérieur De neuf pieds Avec parois de six pieds D'épaisseur À l'instant Répondit J.T. Mastone Et Ainsi qu'il l'avait fait la veille Il aligna ses formules Avec une merveilleuse facilité Et dit au bout d'une minute Ce canon pèsera Soixante-huit mille quarante tonnes Et à deux cents la livre Soit dix centimes Il coûtera Deux millions Cinq cent dix sept mille Cent un dollars Soit treize millions Six cent huit mille francs J.T. Mastone Le major et le général Regardèrent Barbie Kane D'un air inquiet Eh bien messieurs Dit le président Je vous répéterai Ce que je vous disais hier Soyez tranquilles Les millions Ne nous manqueront pas Sur cette assurance De son président Le comité se sépara Après avoir remis Au lendemain soir Sa troisième séance Chapitre 9 La question des poudres Restait à traiter La question des poudres Le public attendait Avec anxiété Cette dernière décision La grosseur du projectile La longueur du canon Étant donnée Quelle serait la quantité De poudre nécessaire Pour produire l'impulsion Cet agent terrible Dont l'homme A cependant maîtrisé Les effets Allait être appelé A jouer son rôle Dans des proportions Inaccoutumées On sait généralement Et l'on répète Volontiers Que la poudre Fut inventée Au XIVe siècle Par le moine Schwarz Qui paya de sa vie Sa grande découverte Mais il est à peu près Prouvé maintenant Que cette histoire Doit être rangée Parmi les légendes Du Moyen-Âge La poudre N'a été inventée Par personne Elle dérive directement Des feux grégeois Composés comme elle De soufre Et de salpêtre Seulement Depuis cette époque Ces mélanges Qui n'étaient que Des mélanges fusants Se sont transformés En mélanges détonnants Mais si les érudits Savent parfaitement La fausse histoire De la poudre Peu de gens Se rendent compte De sa puissance mécanique Or C'est ce qu'il faut connaître Pour comprendre L'importance De la question Soumise au comité Ainsi Un litre de poudre Pèse environ Deux livres Soit 900 grammes Il produit en s'enflamant 400 litres de gaz Ces gaz rendus libres Et sous l'action D'une température Portée à 2400 degrés Occupent l'espace De 4000 litres Donc le volume De la poudre Est Au volume des gaz Produits par sa déflagration Comme Un Est à 4000 Que l'on juge alors De l'effrayante poussée De ces gaz Lorsqu'ils sont comprimés Dans un espace 4000 fois trop resserré Voilà ce que savaient Parfaitement Les membres du comité Quand le lendemain Ils entrèrent en séance Barbie Kane Donna la parole Au major Elphiston Qui avait été directeur Des poudres Pendant la guerre Mes chers camarades Dit ce chimiste Distingué Je vais commencer Par des chiffres Irrécusables Qui nous serviront De base Le boulet de 24 Dont nous parlait Avant-hier L'honorable J.T. Maston En termes si poétiques N'est chassé De la bouche à feu Que par 16 livres De poudre seulement Vous êtes certain Du chiffre ? Demanda Barbie Kane Absolument certain Répondit le major Le canon Armstrong N'emploie que 75 livres De poudre Pour un projectile De 800 livres Et la Columbia Drotman Ne dépense que 160 livres de poudre Pour envoyer à 6000 Son boulet D'une demi-tonne Ces faits Ne peuvent être mis en doute Car je les ai relevés Moi-même Dans les procès-verbaux Du comité d'artillerie Parfaitement Répondit le général Eh bien Reprit le major Voici la conséquence Attirée de ces chiffres C'est que la quantité De poudre N'augmente pas Avec le poids du boulet En effet S'il fallait 16 livres de poudre Pour un boulet de 24 En d'autres termes Si Dans les canons ordinaires On emploie une quantité De poudre pesant Les deux tiers Du poids du projectile Cette proportionnalité N'est pas constante Calculez Et vous verrez que Pour le boulet D'une demi-tonne Au lieu de 333 livres de poudre Cette quantité A été réduite A 160 livres seulement Où voulez-vous en venir ? Demanda le président Si vous poussez Votre théorie A l'extrême Mon cher major Dit J.T. Maston Vous arriverez à ceci Que Lorsque votre boulet Sera suffisamment lourd Vous ne mettrez plus De poudre du tout Mon ami Maston est folâtre Jusque dans les choses sérieuses Répliqua le major Mais qu'il se rassure Je proposerai bientôt Des quantités de poudre Qui satisferont Son amour propre D'artilleur Seulement je tiens A constater Que pendant la guerre Et pour les plus gros Canons Le poids de la poudre A été réduit Après expérience Au dixième Du poids du boulet Rien n'est plus exact Dit Morgan Mais avant de décider La quantité de poudre Nécessaire pour donner L'impulsion Je pense qu'il est bon De s'entendre sur sa nature Nous emploierons De la poudre à gros grains Répondit le major Sa déflagration Est plus rapide Que celle du pulvérin Sans doute Répliqua Morgan Mais elle est très brisante Et finit par altérer L'arme des pièces Bon Ce qui est un inconvénient Pour un canon destiné A faire un long service N'en est pas un pour notre Colombiade Nous ne courrons Aucun danger d'explosion Il faut que la poudre S'enflamme instantanément Afin que son effet mécanique Soit complet On pourrait Dit J.T. Maston Percer plusieurs lumières De façon à mettre le feu Sur divers points à la fois Sans doute Répondit Elfiston Mais cela rendrait La manœuvre plus difficile J'en reviens donc À ma poudre à gros grains Qui supprime ces difficultés Soit Répondit le général Pour charger sa Colombiade Reprit le major Rodman employait Une poudre à grains Gros comme des châtaignes Faites avec du charbon de saule Simplement torréfiée Dans des chaudières de fonte Cette poudre était dure Et luisante Ne laissait aucune trace Sur la main Renfermait dans une grande proportion De l'hydrogène Et de l'oxygène Déflagrait instantanément Et quoique très brisante Ne détériorait pas sensiblement Les bouches à feu Eh bien Il me semble Répondit J.T.Maston Que nous n'avons pas à hésiter Que notre choix est tout fait À moins que vous ne préfériez De la poudre d'or Répliqua le major En riant Ce qui lui valut Un geste menaçant Du crochet De son susceptible ami Jusqu'alors Barbie Kane S'était tenu en dehors De la discussion Il laissait parler Il écoutait Il avait évidemment une idée Aussi se contenta-t-il Simplement de dire Maintenant, mes amis Quelle quantité de poudre Proposez-vous ? Les trois membres du Gun Club S'entre-regardèrent un instant Deux cent mille livres Dit enfin Morgan Cinq cent mille Répliqua le major Huit cent mille livres S'écria J.T.Maston Cette fois Elphistone N'osa pas taxer Son collègue D'exagération En effet Il s'agissait D'envoyer jusqu'à la lune Un projectile Pesant vingt mille livres Et de lui donner Une force initiale De douze milliards Par seconde Un moment de silence Suivit donc La triple proposition Faites par les trois collègues Il fut enfin rompu Par le président Barbie Kane Mes braves camarades Dit-il d'une voix tranquille Je pars de ce principe Que la résistance De notre canon Construit dans des conditions Voulues Est illimitée Je vais donc surprendre L'honorable J.T.Maston En lui disant Qu'il a été timide Dans ses calculs Et je proposerai De doubler Ses huit cent mille livres De poudre Seize cent mille livres Fit J.T.Maston En sautant sur sa chaise Tout autant Mais alors il faudra En revenir à mon canon D'un demi-mille de longueur C'est évident Dit le major Seize cent mille livres Je tiens à cette quantité Je tiens à cette quantité de poudre Songez-y Seize cent mille livres De poudre Donneront naissance À six milliards De litres de gaz Six milliards Vous entendez bien ? Mais alors comment faire ? Demanda le général C'est très simple Il faut réduire Cette énorme quantité De poudre Tout en lui conservant Cette puissance mécanique Bon ? Mais par quel moyen ? Je vais vous le dire Répondit simplement Barbie Kane Ses interlocuteurs Le dévorèrent des yeux Rien n'est plus facile En effet Reprit-il Que de ramener Cette masse de poudre À un volume Quatre fois moins considérable Vous connaissez tous Cette matière curieuse Qui constitue Les tissus élémentaires Des végétaux Et qu'on nomme Cellulose Ah ! Fit le major Je vous comprends Mon cher Barbie Kane Cette matière Dit le président S'obtient à l'état De pureté parfaite Dans divers corps Et surtout dans le coton Qui n'est autre chose Que le poil des graines Du cotonnier Or Le coton Combiné avec L'acide azotique À froid Se transforme En une substance Éminemment insoluble Éminemment combustible Éminemment explosive Il y a quelques années En 1832 Un chimiste français Bracono Découvrit cette substance Qu'il appela Xyloïdine En 1838 Un autre français Pelouse En étudia Les diverses propriétés Et enfin En 1846 Sean Byne Professeur de chimie Abal La proposa Comme poudre de guerre Cette poudre C'est le coton Azotique Ou pyroxyle Répondit Elphiston Ou Fulmicoton Répliqua Morgane Il n'y a donc pas Un nom d'Américain A mettre au bas De cette découverte S'écria J.T. Maston Poussé par un Vif sentiment D'amour propre nationale Pas un malheureusement Répondit le major Cependant Pour satisfaire Maston Reprit le président Je lui dirai Que les travaux D'un de nos concitoyens Peuvent être rattachés À l'étude De la cellulose Car le collodion Qui est un des principaux Agents de la photographie Est tout simplement Du pyroxyle Dissou dans l'éther Additionné d'alcool Et il a été découvert Par Maynard Alors étudiant En médecine à Boston Eh bien Hourra pour Maynard Et pour le fulmicoton S'écria le bruyant Secrétaire du gun club Je reviens au pyroxyle Reprit Barbicane Vous connaissez Ses propriétés Qui vont nous le rendre Si précieux Il se prépare Avec la plus grande facilité Du coton Plongé dans de l'acide Azotique fumant Pendant quinze minutes Puis lavé à grande eau Puis séché Et voilà tout Rien de plus simple En effet Dit Morgane De plus Le pyroxyle Est inaltérable A l'humidité Qualité précieuse A nos yeux Puisqu'il faudra Plusieurs jours Pour charger le canon Son inflammabilité A lieu à 170 degrés Au lieu de 240 Et sa déflagration Est si subite Qu'on peut l'enflammer Sur de la poudre ordinaire Sans que celle-ci Aie le temps De prendre feu Parfait Répondit le major Seulement Il est plus coûteux Qu'importe Fille J.T. Maston Enfin Il communique Au projectile Une vitesse Quatre fois supérieure A celle de la poudre J'ajouterai même Que si l'on y mêle Les huit dixièmes De son poids De nitrate de potasse Sa puissance expansive Est encore augmentée Dans une grande proportion Sera-ce nécessaire ? Demanda le major Je ne le pense pas Répondit Barbie Kane Ainsi donc Au lieu de 1600 000 livres De poudre Nous n'aurons Que 400 000 livres De fulmi coton Et comme on peut Sans danger Comprimer 500 livres de coton Dans 27 pieds cubes Cette matière N'occupera qu'une hauteur De 30 toises Dans la Colombiade De cette façon Le boulet aura Plus de 700 pieds d'âme A parcourir Sous l'effort De 6 milliards De litres de gaz Avant de prendre Son vol Vers l'astre des nuits A cette période J.T. Maston Ne put contenir Son émotion Il se jeta Dans les bras De son ami Avec la violence D'un projectile Et il l'aurait défoncé Si Barbie Kane N'eût été bâti A l'épreuve de la bombe Cet incident Termina la troisième séance Du comité Barbie Kane Et ses audacieux collègues Auxquels rien Ne semblait impossible Venaient de résoudre La question si complexe Du projectile Du canon Et des poudres Leur plan étant fait Il n'y avait qu'à l'exécuter Un simple détail Une bagatelle Disait J.T. Maston Chapitre 10 Un ennemi Sur 25 millions d'amis Le public américain Trouvait un puissant intérêt Dans les moindres détails De l'entreprise Du gun club Il suivait Jour par jour Les discussions Du comité Les plus simples Préparatifs De cette grande expérience Les questions de chiffres Qu'elle soulevait Les difficultés mécaniques À résoudre En un mot Sa mise en train Voilà ce qui le passionnait Au plus haut degré Plus d'un an Allait s'écouler Entre le commencement Des travaux Et leur achèvement Mais ce laps de temps Ne devait pas être vide D'émotion L'emplacement à choisir Pour le forage La construction du moule La fonte de la columbiade Son chargement très périlleux C'était là plus qu'il ne fallait Pour exciter la curiosité publique Le projectile Une fois lancé Échapperait au regard En quelques dixièmes de seconde Puis Ce qu'il deviendrait Comme il se comporterait Dans l'espace De quelle façon Il atteindrait la lune C'est ce qu'un petit nombre De privilégiés Véraient seuls De leurs propres yeux Ainsi donc Les préparatifs De l'expérience Les détails précis De l'exécution En constituaient alors Le véritable intérêt Cependant L'attrait purement scientifique De l'entreprise Fut tout d'un coup Surexcité par un incident On sait Quelles nombreuses légions D'admirateurs et d'amis Le projet Barbie Kane Avaient rallié à son auteur Pourtant Si honorable Si extraordinaire Qu'elle fut Cette majorité Ne devait pas être L'unanimité Un seul homme Un seul Dans tous les états De l'union Protesta Contre la tentative Du gun club Il l'attaqua Avec violence A chaque occasion Et la nature Est ainsi faite Que Barbie Kane Fut plus sensible A cette opposition D'un seul Qu'aux applaudissements De tous les autres Cependant Il savait bien Le motif de cette antipathie D'où venait Cette inimitié solitaire Pourquoi elle était Personnelle Et d'ancienne date Enfin Dans quelle rivalité D'amour propre Elle avait pris naissance Cet ennemi persévérant Le président du gun club Ne l'avait jamais vue Heureusement Car la rencontre De ces deux hommes Eut certainement Entraîné de fâcheuses conséquences Ce rival Était un savant Comme Barbie Kane Une nature fière Audacieuse Convaincue Violente Un pur yankee On le nommait Le capitaine Nicole Il habitait Philadelphie Personne n'ignore La lutte curieuse Qui s'établit Pendant la guerre fédérale Entre le projectile Et la cuirasse Des navires blindés Celui-là Destiné à percer Celle-ci Celle-ci Décidée A ne point se laisser percer De là Une transformation Radicale de la marine Dans les états Des deux continents Le boulet Et la plaque Luttèrent Avec un acharnement Sans exemple L'un grossissant L'autre S'épaississant Dans une proportion Constante Les navires Armés de pièces Formidables Marchaient au feu Sous l'abri De leurs invulnérables Carapaces Les Merrimac Les Monitor Les Ram Tennessee Les Wacozen Lançaient des projectiles Énormes Après s'être cuirassés Contre les projectiles Des autres Ils faisaient à autrui Ce qu'ils ne voulaient Pas qu'on leur fie Principe immoral Sur lequel repose Tout l'art de la guerre Or Si Barbie Kane Fut un grand fondeur De projectiles Nicole fut un grand Forgeur de plaques L'un fondait Nuit et jour A Baltimore Et l'autre Forgeait jour et nuit A Philadelphie Chacun suivait un courant D'idées essentiellement Opposé Aussitôt que Barbie Kane Inventait un nouveau boulet Nicole inventait Une nouvelle plaque Le président du gun club Passait sa vie A percer des trous Le capitaine Allant empêcher De là Une rivalité De tous les instants Qui allait jusqu'aux personnes Nicole apparaissait Dans les rêves De Barbie Kane Sous la forme D'une cuirasse impénétrable Et leurs amis Hérissèrent la route De tels obstacles Qu'ils ne se rencontrèrent Jamais Maintenant Lequel des deux inventeurs L'avait emporté sur l'autre On ne savait trop Les résultats obtenus Rendait difficile Une juste appréciation Il semblait cependant En fin de compte Que la cuirasse Devait finir par céder Au boulet Néanmoins Il y avait doute Pour les hommes compétents Aux dernières expériences Les projectiles Cylindro-coniques De Barbie Kane Vinrent se ficher Comme des épingles Sur les plaques de Nicole Ce jour-là Le forgeur de Philadelphie Se crut victorieux Et n'eut plus assez De mépris Pour son rival Mais quand celui-ci Substitua plus tard Au boulet conique De simples obus De six cents livres Le capitaine Dut en rabattre En effet Ces projectiles Quoiqu'animés D'une vitesse médiocre Brisèrent Trouèrent Firent voler en morceaux Les plaques Du meilleur métal Or les choses En étaient à ce point La victoire Semblait devoir Rester au boulet Quand la guerre Finit le jour même Où Nicole terminait Une nouvelle cuirasse D'acier forgé C'était un chef-d'oeuvre Dans son genre Elle défiait Tous les projectiles du monde Le capitaine La fit transporter Au polygone de Washington En provoquant le président Du gun club A la brisée Barbie Kane La paix étant faite Ne voulut pas Tenter l'expérience Alors Nicole Furieux Offrit d'exposer sa plaque Au choc des boulets Les plus invraisemblables Plein Creux Rond Ou conique Refus Du président Qui décidément Ne voulait pas compromettre Son dernier succès Nicole Surexcité Par cet entêtement Inqualifiable Voulut tenter Barbie Kane En lui laissant Toutes les chances Il proposa De mettre sa plaque A deux cents yards Du canon Barbie Kane De s'obstiner Dans son refus À cent yards Pas même à soixante-quinze À cinquante alors S'écria le capitaine Par la voix des journaux À vingt-cinq yards Ma plaque Et je me mettrai derrière Barbie Kane Fait répondre que Quand même Le capitaine Nicole Se mettrait devant Il ne tirerait pas davantage Nicole À cette réplique Ne se contint plus Il en vint aux personnalités Il insinua Que la poltronnerie Était indivisible Que l'homme Qui refuse de tirer Un coup de canon Est bien prêt D'en avoir peur Qu'en somme Ces artilleurs Qui se battent maintenant À six mille de distance Ont prudemment Remplacé le courage individuel Par les formules mathématiques Et qu'au surplus Il y a autant de bravoure À attendre tranquillement Un boulet derrière une plaque Qu'à l'envoyer Dans toutes les règles de l'art À ces insinuations Barbie Kane Ne répondit rien Peut-être même Ne les connut-il pas Car alors Les calculs De sa grande entreprise L'absorbaient entièrement Lorsqu'il fit Sa fameuse communication Au gun club La colère du capitaine Nicole Fut portée À son paroxysme Il s'y mêlait À une suprême jalousie Et un sentiment Absolue d'impuissance Comment inventer Quelque chose de mieux Que cette colombiate De neuf cents pieds Quel cuirasse Résisterait jamais À un projectile De vingt mille livres Nicole demeura D'abord atterré Anéanti Brisé sous ce coup de canon Puis il se releva Et résolut d'écraser La proposition Du poids de ses arguments Il attaqua donc Très violemment Les travaux du gun club Il publia Nombre de lettres Que les journaux Ne se refusèrent pas À reproduire Il essaya de démolir Scientifiquement L'œuvre de Barbicane Une fois la guerre entamée Il appela à son aide Des raisons de tout ordre Et, à vrai dire Trop souvent spécieuses Et de mauvaise alloi D'abord Barbicane fut très violemment Attaqué dans ses chiffres Nicole chercha à prouver Par A plus B La fausseté de ses formules Et il l'accusa D'ignorer les principes Prudimentaires de la balistique Entre autres erreurs Et suivant ses calculs À lui, Nicole Il était absolument impossible D'imprimer à un corps quelconque Une vitesse de 12 milliards Par seconde Il soutint l'algèbre à la main Que même avec cette vitesse Jamais un projectile aussi pesant Ne franchirait les limites De l'atmosphère terrestre Il n'irait seulement pas À huit lieux Mieux encore En regardant la vitesse Comme acquise En la tenant pour suffisante L'obus ne résisterait pas À la pression des gaz Développés par l'inflammation De 1600 000 livres de poudre Et résista-t-il À cette pression ? Du moins Il ne supporterait pas Une pareille température Il fondrait À sa sortie de la Colombiade Et retomberait En pluie bouillante Sur le crâne Des imprudents spectateurs Barbicane A ses attaques Ne sourcilla pas Et continua son œuvre Alors Nicole prit la question Sous d'autres faces Sans parler De son inutilité À tous les points de vue Il regarda l'expérience Comme fort dangereuse Et pour les citoyens Qui autoriseraient De leur présence Un aussi condamnable spectacle Et pour les villes voisines De ce déplorable canon Il fit également remarquer Que si le projectile N'atteignait pas son but Résultat absolument impossible Il retomberait évidemment Sur la Terre Et que la chute D'une pareille masse Multipliée par le carré De sa vitesse Compromettrait singulièrement Quelques points du globe Donc En pareilles circonstances Et sans porter atteinte Au droit De citoyens libres Il était des cas Où l'intervention Du gouvernement Devenait nécessaire Et ne fallait pas Engager la sûreté De tous Pour le bon plaisir D'un seul On voit à quelle exagération Se laissait entraîner Le capitaine Nicole Il était seul De son opinion Aussi Personne ne tint compte De ses malencontreuses prophéties On le laissa donc Crier à son aise Et jusqu'à s'époumonner Puisque cela lui convenait Il se faisait le défenseur D'une cause perdue d'avance On l'entendait Mais on ne l'écoutait pas Et il n'enleva pas Un seul admirateur Au président du gun club Celui-ci d'ailleurs Ne prit même pas la peine De rétorquer les arguments De son rival Nicole Acculé dans ses derniers retranchements Et ne pouvant même pas Payer de sa personne Dans sa cause Résolu de payer De son argent Il proposa donc publiquement Dans l'Enquirer De Richmond Une série de paris Conçus en ces termes Et suivant Une proportion croissante Il paria Premièrement Que les fonds nécessaires A l'entreprise du gun club Ne seraient pas faits Si 1000 dollars Deuxièmement Que l'opération De la fonte D'un canon De 900 pieds Était impraticable Et ne réussirait pas Si 2000 dollars Troisièmement Il serait impossible De charger la Colombiade Et que le pyroxyle Prendrait feu de lui-même Sous la pression du projectile Si 3000 dollars Quatrièmement Que la Colombiade Éclaterait au premier coup Si 4000 dollars Cinquièmement Que le boulet N'irait pas seulement A 6000 Et retomberait Quelques secondes Après avoir été lancé Si 5000 dollars On le voit C'était une somme importante Que risquait le capitaine Dans son invincible entêtement Il ne s'agissait pas moins De 15 000 dollars Malgré l'importance du pari Le 19 mai Il reçut un pli cacheté D'un laconisme superbe Et conçu en ces termes Baltimore 18 octobre Tenue Barbie Kane Chapitre 11 Floride Et Texas Cependant Une question restait encore à décider Il fallait choisir un endroit favorable à l'expérience Suivant la recommandation de l'observatoire de Cambridge Le tir devait être dirigé perpendiculairement au plan de l'horizon C'est-à-dire vers le zénith Or La Lune ne monte au zénith Que dans les lieux situés entre 0 degré et 28 degrés de latitude En d'autres termes Sa déclinaison n'est que de 28 degrés Il s'agissait donc de déterminer exactement Le point du globe où serait fondue l'immense Colombiade Le 20 octobre Le gun club étant réuni en séance générale Barbie Kane apporta une magnifique carte des États-Unis de Zed Beltrop Mais sans lui laisser le temps de la déployer J.T. Maston avait demandé la parole avec sa véhémence habituelle Et parlé en ces termes Honorable collègue La question qui va se traiter aujourd'hui A une véritable importance nationale Et elle va nous fournir l'occasion de faire un grand acte de patriotisme Les membres du gun club se regardèrent sans comprendre Où l'orateur voulait en venir Aucun de vous Reprit-il N'a la pensée de transiger avec la gloire de son pays Et s'il est un droit que l'Union puisse revendiquer C'est celui de receler dans ses flancs Le formidable canon du gun club Or, dans les circonstances actuelles Brave Maston, dit le président Permettez-moi de développer ma pensée Reprit l'orateur Dans les circonstances actuelles Nous sommes forcés de choisir un lieu assez rapproché de l'Équateur Pour que l'expérience se fasse dans de bonnes conditions Si vous voulez bien, dit Barbie Kane Je demande la libre discussion des idées Répliqua le bouillant J.T. Maston Et je soutiens que le territoire duquel s'élancera notre glorieux projectile Doit appartenir à l'Union Sans doute Répondirent quelques membres Eh bien, puisque nos frontières ne sont pas assez étendues Puisqu'au sud, l'océan nous oppose une barrière infranchissable Puisqu'il nous faut chercher au-delà des États-Unis Et dans un pays limitrophe Ce 28e parallèle C'est là un casus belli légitime Et je demande que l'on déclare la guerre au Mexique Mais non, mais non ! S'écria-t-on de toutes parts Non ! Répliqua J.T. Maston Voilà un mot que je m'étonne d'entendre dans cette enceinte Mais écoutez donc ! Jamais, jamais ! S'écria le fougeux orateur Tôt ou tard, cette guerre se fera Et je demande qu'elle éclate aujourd'hui même Maston, dit Barbicane en faisant détonner son timbre avec fracas Je vous retire la parole Maston voulut répliquer Mais quelques-uns de ses collègues parvinrent à le contenir Je conviens, dit Barbicane Que l'expérience ne peut et ne doit être tentée que sur le sol de l'Union Mais si mon impatient ami m'eût laissé parler S'il eût jeté les yeux sur une carte Il saurait qu'il est parfaitement inutile de déclarer la guerre à nos voisins Car certaines frontières des États-Unis s'étendent au-delà du 28e parallèle Voyez, nous avons à notre disposition Toute la partie méridionale du Texas et des Florides L'incident n'eut pas de suite Cependant, ce ne fut pas sans regret que J.T. Maston se laissa convaincre Il fut donc décidé que la Colombiade serait coulée Soit dans le sol du Texas, soit dans celui de la Floride Mais cette décision devait créer une rivalité sans exemple Entre les villes de ces deux États Le 28e parallèle, à sa rencontre avec la côte américaine Traverse la péninsule de la Floride Et la divise en deux parties à peu près égales Puis, se jetant dans le golfe du Mexique Il sous-tend l'arc formé par les côtes de l'Alabama, du Mississippi Et de la Louisiane Alors, abordant le Texas, dont il coupe un angle Il se prolonge à travers le Mexique Franchit la Sonora, enjambe la Vieille Californie Et va se perdre dans les mers du Pacifique Il n'y avait donc que les portions du Texas et de la Floride Situées au-dessous de ce parallèle Qui fussent dans les conditions de latitude recommandées par l'Observatoire de Cambridge La Floride, dans sa partie méridionale Ne compte pas de cités importantes Elle est seulement hérissée de forts élevés contre les Indiens errants Une seule ville, Tampa Town Pouvait réclamer en faveur de sa situation Et se présenter avec ses droits Au Texas, au contraire Les villes sont plus nombreuses et plus importantes Corpus Christi, dans le Comte de Nueces Et toutes les cités situées sur le Rio Bravo Laredo, Comalites, San Ignacio, dans le Web Roma, Rio Grande City, dans le Star Edinburgh, dans l'Hidalgo Santa Rita, El Panda Brandsville, dans le Cameroun Formèrent une ligue imposante contre les prétentions de la Floride Aussi, la décision à peine connue Les députés texiens et floridiens Arrivèrent à Baltimore par le plus court À partir de ce moment Le président Barbicane et les membres influents du Gun Club Furent assiégés jour et nuit de réclamations formidables Si sept villes de la Grèce Se disputèrent l'honneur d'avoir vu naître Homer Deux États tout entiers Menaçaient d'en venir aux mains à propos d'un canon On vit alors ses frères féroces Se promener en armes dans les rues de la ville À chaque rencontre Quelques conflits étaient à craindre Qui auraient eu des conséquences désastreuses Heureusement, la prudence et l'adresse du président Barbicane Conjurèrent ce danger Les démonstrations personnelles trouvèrent un dérivatif Dans les journaux des divers États Ce fut ainsi que le New York Herald et la Tribune Sautèrent le Texas Tandis que le Times et l'American Review Prirent fait et cause pour les députés floridiens Les membres du Gun Club ne savaient plus lequel entendre Le Texas arrivait fièrement avec ses 26 comtés Qu'il semblait mettre en batterie Mais la Floride répondait que 12 comtés Pouvaient plus que 26 dans un pays six fois plus petit Le Texas se targuait fort de ses 330 000 indigènes Mais la Floride, moins vaste, se vantait d'être plus peuplée Avec 56 000 D'ailleurs, elle accusait le Texas d'avoir une spécialité de fièvre paludéenne Qui lui coûtait, bon an, mal an, plusieurs milliers d'habitants Et elle n'avait pas tort À son tour, le Texas répliquait qu'en fait de fièvre La Floride n'avait rien à lui envier Et qu'il était au moins imprudent de traiter les autres de pays malsains Quand on avait l'honneur de posséder le vomito-négro à l'État chronique Et il avait raison D'ailleurs, ajoutaient les Texiens par l'organe du New York Herald On doit des égards à un État où pousse le plus beau coton de toute l'Amérique Un État qui produit le meilleur chêne vert pour la construction des navires Un État qui renferme de la houille superbe et des mines de fer Dont le rendement est de 50% de minerais purs À cela, l'American Review répondait que le sol de la Floride Sans être aussi riche Offrait de meilleures conditions pour le moulage et la fonte de la Colombiade Car il était composé de sable et de terre argileuse Mais, reprenaient les Texiens, avant de fondre quoi que ce soit dans un pays, il faut arriver Or, les communications avec la Floride sont difficiles Tandis que la côte du Texas offre la baie de Galveston Qui a 14 lieux de tour et qui peut contenir les flottes du monde entier « Bon ! » répétaient les journaux dévoués aux Floridiens « Vous nous la donnez belle avec votre baie de Galveston située au-dessus du 29e parallèle N'avons-nous pas la baie d'Espiritu Santo, ouverte précisément sur le 28e degré de latitude Et par laquelle les navires arrivent directement à Tampa Town ? » « Colibet ! » répondait le Texas « Elle est à demi ensablée » « Ensablée vous-même ! » s'écria la Floride « Ne dirait-on pas que je suis un pays de sauvages ? » « Ma foi, les séminoles courtent encore vos prairies » « Eh bien, et vos apaches et vos comanches sont-ils donc civilisés ? » La guerre se soutenait ainsi depuis quelques jours Quand la Floride essaya d'entraîner son adversaire sur un autre terrain Et un matin, le Times insinua que L'entreprise étant essentiellement américaine Elle ne pouvait être tentée que sur un territoire essentiellement américain À ces mots, le Texas bondit « Américain ! » s'écria-t-il « Ne le sommes-nous pas autant que vous ? » « Le Texas et la Floride n'ont-ils pas été incorporés tous les deux à l'Union en 1845 ? » « Sans doute, » répondit le Times « Mais nous appartenons aux Américains depuis 1820 » « Je le crois bien, » répliqua la tribune « Après avoir été espagnol ou anglais pendant 200 ans On vous a vendu aux États-Unis pour 5 millions de dollars » « Le qu'importe, » répliquèrent les Floridiens « Devons-nous en rougir ? » « En 1803, n'a-t-on pas acheté la Louisiana Napoléon au prix de 16 millions de dollars ? » « C'est une honte ! » s'écrièrent alors les députés du Texas Un misérable morceau de terre comme la Floride Osait se comparer au Texas Qui, au lieu de se vendre, s'est fait indépendant lui-même Qui a chassé les Mexicains le 2 mars 1836 Qui s'est déclaré République fédérative Après la victoire remportée par Samuel Houston Au bord du San Jacinto sur les troupes de Santa Anna Un pays, enfin, qui s'est adjoint volontairement aux États-Unis d'Amérique Parce qu'il avait peur des Mexicains, » répondit la Floride « Peur ? » Du jour où ce mot « vraiment trop vif » fut prononcé La position devint intolérable On s'attendit à un égorgement des deux parties dans les rues de Baltimore On fut obligé de garder les députés à vue Le président Barbicane ne savait où donner de la tête Les notes, les documents, les lettres grosses de menace pleuvaient dans sa maison Quelle partie devait-il prendre ? Au point de vue de l'appropriation du sol, de la facilité des communications De la rapidité des transports Les droits des deux États étaient véritablement égaux Quant aux personnalités politiques, elles n'avaient que faire dans la question Or, cette hésitation, cet embarras durait déjà depuis longtemps Quand Barbicane résolut d'en sortir Il réunit ses collègues Et la solution qu'il leur proposa fut profondément sage, comme on va le voir En considérant bien, dit-il, ce qui vient de se passer entre la Floride et le Texas Il est évident que les mêmes difficultés se reproduiront entre les villes de l'État favorisé La rivalité descendra du genre à l'espèce De l'État à la cité, et voilà tout Or, le Texas possède onze villes dans les conditions voulues Qui se disputeront l'honneur de l'entreprise Et nous créeront de nouveaux ennuis Tandis que la Floride n'en a qu'une Va donc pour la Floride et pour Tampa Town Cette décision rendue publique Attera les députés du Texas Ils entrèrent dans une indescriptible fureur Et adressèrent des provocations nominales aux divers membres du Gun Club Les magistrats de Baltimore n'eurent plus qu'un parti à prendre Et ils le prirent On fit chauffer un train spécial On y embarqua les Texiens bon gré mal gré Et ils quittèrent la ville avec une rapidité de trente mille à l'heure Mais si vite qu'ils fussent emportés Ils eurent le temps de jeter un dernier Et menaçant sarcasme à leurs adversaires Faisant allusion au peu de largeur de la Floride Simple presque île resserrée entre deux mers Ils prétendirent qu'elle ne résisterait pas à la secousse du tir Et qu'elle sauterait au premier coup de canon « Eh bien, qu'elle saute ! » Répondirent les Floridiens avec un laconisme digne des temps antiques Chapitre 12 Ourbi et Orbi Les difficultés astronomiques, mécaniques, topographiques, une fois résolues Vint la question d'argent Il s'agissait de se procurer une somme énorme pour l'exécution du projet Nul particulier, nul état même, n'aurait pu disposer des millions nécessaires Le président Barbicane prit donc le parti Bien que l'entreprise fût américaine D'en faire une affaire d'un intérêt universel Et de demander à chaque peuple sa coopération financière C'était à la fois le droit et le devoir de toute la Terre d'intervenir dans les affaires de son satellite La souscription ouverte dans ce but s'étendit de Baltimore au monde entier Ourbi et Orbi Cette souscription devait réussir au-delà de toute espérance Il s'agissait cependant de sommes à donner, non à prêter L'opération était purement désintéressée dans le sens littéral du mot Et n'offrait aucune chance de bénéfice Mais l'effet de la communication Barbicane ne s'était pas arrêté aux frontières des États-Unis Il avait franchi l'Atlantique et le Pacifique Envahissant à la fois l'Asie et l'Europe, l'Afrique et l'Océanie Les observatoires de l'Union se mirent en rapport immédiat avec les observatoires des pays étrangers Les uns, ceux de Paris, de Pétersbourg, du Cap, de Berlin, d'Altona, de Stockholm, de Varsovie, de Hambourg, de Bud, de Bologne, de Malte, de Lisbonne, de Bénarès, de Madras, de Pékin Firent parvenir leurs compliments au Gun Club Les autres gardèrent une prudente expectative Quant à l'observatoire de Greenwich, approuvé par les 22 autres établissements astronomiques de la Grande-Bretagne Il fut net Il nia hardiment la possibilité du succès Et se rangea aux théories du Capitaine Nicole Aussi, tandis que diverses sociétés savantes promettaient d'envoyer des délégués à Tampa Town Le bureau de Greenwich, réuni en séance, passa brutalement à l'ordre du jour sur la proposition Barbicane C'était là de la belle et bonne jalousie anglaise Pas autre chose En somme, l'effet fut excellent dans le monde scientifique Et de là, il passa parmi les masses, qui en général se passionnèrent pour la question Fait d'une haute importance, puisque ces masses allaient être appelées à souscrire un capital considérable Le président Barbicane, le 8 octobre, avait lancé un manifeste emprunt d'enthousiasme Et dans lequel il faisait appel à tous les hommes de bonne volonté sur la Terre Ce document, traduit en toute langue, réussit beaucoup Les souscriptions furent ouvertes dans les principales villes de l'Union pour se centraliser à la banque de Baltimore 9 Baltimore Street Puis on souscrivit dans les différents états des deux continents À Vienne, chez SM de Rothschild À Pétersbourg, chez Stiglitz et compagnie À Paris, au crédit mobilier À Stockholm, chez Totti et Arfuretson À Londres, chez NM de Rothschild et fils À Turin, chez Ardouin et compagnie À Berlin, chez Mendelssohn À Genève, chez Lombard, Odier et compagnie À Constantinople, à la banque ottomane À Bruxelles, chez S. Lambert À Madrid, chez Daniel Weiss-Veller À Amsterdam, au crédit néerlandais À Rome, chez Torlonia et compagnie À Lisbonne, chez Lesseignés À Copenhague, à la banque privée À Buenos Aires, à la banque Mahua À Rio de Janeiro, même maison À Montevideo, même maison À Valparaiso, chez Thomas Lachambre et compagnie À Mexico, chez Martin Daran et compagnie À Lima, chez Thomas Lachambre et compagnie Trois jours après le manifeste du président Barbie Kane 4 millions de dollars étaient versés dans les différentes villes de l'Union Avec appareil à compte, le Gun Club pouvait déjà marcher Mais quelques jours plus tard Les dépêches apprenaient à l'Amérique Que les souscriptions étrangères se couvraient Avec un véritable empressement Certains pays se distinguaient par leur générosité D'autres se desserraient moins facilement Affaire de tempérament Du reste, les chiffres sont plus éloquents que les paroles Et voici l'état officiel des sommes Qui furent portées à l'actif du Gun Club Après souscription close La Russie versa pour son contingent L'énorme somme de 368 733 roubles Pour s'en étonner, il faudrait méconnaître le goût scientifique des Russes Et le progrès qu'ils impriment aux études astronomiques Grâce à leurs nombreux observatoires Dont le principal a coûté 2 millions de roubles La France commença par rire de la prétention des Américains La lune servit de prétexte à mille calembours usés Et à une vingtaine de vaudevilles Dans lesquelles le mauvais goût le disputait à l'ignorance Mais, de même que les Français payèrent jadis après avoir chanté Ils payèrent cette fois après avoir ri Et ils souscrivirent pour une somme de 1253 930 francs A ce prix-là, ils avaient bien le droit de s'égayer un peu L'Autriche se montra suffisamment généreuse Au milieu de ses tracas financiers Sa part s'éleva dans la contribution publique A la somme de 216 000 florins qui furent les bienvenus 52 000 riksdals Tel fut l'appoint de la Suède et de la Norvège Le chiffre était considérable relativement au pays Mais il eût été certainement plus élevé Si la souscription avait eu lieu à Christiania En même temps qu'à Stockholm Pour une raison ou pour une autre Les Norvégiens n'aiment pas à envoyer leur argent en Suède La Prusse, par un envoi de 250 000 thalers Témoigna de sa haute approbation pour l'entreprise Ses différents observatoires contribuèrent avec empressement Pour une somme importante Et furent les plus ardents à encourager le président Barbicay La Turquie se conduisit généreusement Mais elle était personnellement intéressée dans l'affaire La Lune, en effet, règle le cours de ses années Et son jeûne du Ramadan Elle ne pouvait faire moins que de donner 1 372 640 piastres Et elle les donna avec une ardeur Qui dénonçait, cependant Une certaine pression du gouvernement de la porte La Belgique se distingua entre tous les États de second ordre Par un don de 513 000 francs Environ 12 centimes par habitant La Hollande et ses colonies S'intéressèrent dans l'opération pour 110 000 florins Demandant seulement qu'il leur fût faite Une bonification de 5% d'escompte Puisqu'elle payait comptant Le Danemark Un peu restreint dans son territoire Donna cependant 9 000 du CAF Ce qui prouve l'amour des Danois Pour les expéditions scientifiques La Confédération germanique s'engagea pour 34 285 florins On ne pouvait rien lui demander de plus D'ailleurs, elle n'eut pas donné davantage Quoique très gênée L'Italie trouva 200 000 lire dans les poches de ses enfants Mais en les retournant bien Si elle avait eu la Vénétie, elle aurait fait mieux Mais enfin, elle n'avait pas la Vénétie Les États de l'Église ne crurent pas devoir envoyer Moins de 7040 écus romains Et le Portugal poussa son dévouement à la science Jusqu'à 30 000 crusados Quant au Mexique Ce fut le denier de la veuve 86 piastres fortes Mais les empires qui se fondent Sont toujours un peu gênés 257 francs Tel fut l'apport modeste de la Suisse Dans l'œuvre américaine Il faut le dire franchement La Suisse ne voyait point le côté pratique de l'opération Il ne lui semblait pas que l'action d'envoyer un boulet dans la Lune Fût de nature à établir des relations d'affaires avec l'astre des nuits Et il lui paraissait peu prudent d'engager ses capitaux Dans une entreprise aussi aléatoire Après tout, la Suisse avait peut-être raison Quant à l'Espagne Il lui fut impossible de réunir plus de 110 réaux Elle donna pour prétexte qu'elle avait ses chemins de fer à terminer La vérité est que la science n'est pas très bien vue dans ce pays-là Il est encore un peu arriéré Et puis, certains Espagnols, non des moins instruits Ne se rendaient pas un compte exact de la masse du projectile comparée à celle de la Lune Ils craignaient qu'il ne vint à déranger son orbite À la troubler dans son rôle de satellite Et à provoquer sa chute à la surface du globe terrestre Dans ce cas-là, il valait mieux s'abstenir Ce qu'ils firent à quelques réaux près Restait l'Angleterre On connaît la méprisante antipathie avec laquelle elle accueillit la proposition Barbicane Les Anglais n'ont qu'une seule et même âme pour les 25 millions d'habitants Que renferme la Grande-Bretagne Ils donnèrent à entendre que l'entreprise du gun club était contraire au principe de non-intervention Et ils ne souscrivirent même pas pour un farthing À cette nouvelle, le gun club se contenta de hausser les épaules Et revint à sa grande affaire Quand l'Amérique du Sud, c'est-à-dire le Pérou, le Chili, le Brésil, les provinces de la Plata, la Colombie Eurent pour leur cote-part verser entre ses mains la somme de 300 000 dollars Il se trouva à la tête d'un capital considérable, dont voici le décompte Souscription des États-Unis, 4 millions de dollars Souscriptions étrangères, 1 446 675 dollars C'était donc 5 446 675 dollars que le public versait dans la caisse du gun club Que personne ne soit surpris de l'importance de la somme Les travaux de la fonte, du forage, de la maçonnerie Le transport des ouvriers, leur installation dans un pays presque inhabité Les constructions de fours et de bâtiments L'outillage des usines, la poudre, le projectile Les faux frais devaient, suivant les devis, l'absorber à peu près tout entière Certains coups de canon de la guerre fédérale sont revenus à 1 000 dollars Celui du président Barbie Kane, unique dans les fastes de l'artillerie Pouvait bien coûter 5 000 fois plus Le 20 octobre, un traité fut conclu avec l'usine de Gold Spring Près de New York, qui, pendant la guerre, avait fourni à Parrott ses meilleurs canons de fonte Il fut stipulé, entre les parties contractantes, que l'usine de Gold Spring s'engageait à transporter à Tampa Town, dans la Floride méridionale Le matériel nécessaire pour la fonte de la Colombiade Cette opération devait être terminée au plus tard, le 15 octobre prochain Et le canon livrait en bon état, sous peine d'une indemnité de 100 dollars par jour Jusqu'au moment où la Lune se présenterait dans les mêmes conditions, c'est-à-dire dans 18 ans et 11 jours L'engagement des ouvriers, leur paix, les aménagements nécessaires incombraient à la compagnie du Gold Spring Ce traité, fait double et de bonne foi, fut signé par E. Barbie Kane, président du Gun Club Et J. Murchison, directeur de l'usine de Gold Spring, qui approuvèrent l'écriture de part et d'autre Chapitre 13 Stone's Hill Depuis le choix fait par les membres du Gun Club au détriment du Texas Chacun en Amérique, où tout le monde sait lire, se fit un devoir d'étudier la géographie de la Floride Jamais les libraires ne vendirent tant de Bartram's Travel in Florida The Roman's Natural History of East and West Florida The Williams Territory of Florida The Cleland on the Culture of the Sugar Cane in East Florida Il fallut imprimer de nouvelles éditions, c'était une fureur Barbie Kane avait mieux à faire qu'à lire Il voulait voir de ses propres yeux et marquer l'emplacement de la Colombiade Aussi, sans perdre un instant, il mit à la disposition de l'Observatoire de Cambridge les fonds nécessaires à la construction d'un télescope Et traita avec la maison Bradwell et compagnie d'Albanie pour la confection du projectile en aluminium Puis il quitta Baltimore accompagné de J.T. Maston, du major Elphiston et du directeur de l'usine de Gold Spring Le lendemain, les quatre compagnons de route arrivèrent à la Nouvelle-Orléans Là, ils s'embarquèrent immédiatement sur le Tampico Aviso de la Marine fédérale que le gouvernement mettait à leur disposition Et les feux étant poussés, les rivages de la Louisiane disparurent bientôt à leurs yeux La traversée ne fut pas longue Deux jours après son départ, le Tampico, ayant franchi 480 000, eut connaissance de la côte floridienne En approchant, Barbicane se vit en présence d'une terre basse, plate, d'un aspect assez infertile Après avoir rangé une suite dense riche en huîtres et en homards, le Tampico donna dans la baie d'Espiritu Santo Cette baie se divise en deux rades allongées, la rade de Tampa et la rade d'Illisboro Dont le steamer franchit bientôt le goulet Peu de temps après, le Fort Brook dessina ses batteries rasantes au-dessus des flots Et la ville de Tampa apparut, négligemment couchée au fond du petit port naturel formé par l'embouchure de la rivière Illisboro Ce fut là que le Tampico mouilla, le 22 octobre, à 7 heures du soir Les quatre passagers débarquèrent immédiatement Barbicane sentit son cœur battre avec violence lorsqu'il foula le sol floridien Il semblait le tâter du pied, comme fait un architecte d'une maison dont il éprouve la solidité J.T. Maston grattait la terre du bout de son crochet « Messieurs, » dit alors Barbicane, « nous n'avons pas de temps à perdre Et dès demain, nous montrons à cheval pour reconnaître le pays » Au moment où Barbicane avait atterri, les 3000 habitants de Tampa Town s'étaient portés à sa rencontre Honneur bien dû au président du Gun Club qui les avait favorisés de son choix Ils le reçurent au milieu d'acclamations formidables Mais Barbicane se déroba à toute ovation Gagna une chambre de l'hôtel Franklin et ne voulut recevoir personne Le métier d'homme célèbre ne lui allait décidément pas Le lendemain, 23 octobre, de petits chevaux de race espagnole, pleins de vigueur et de feu, piaffaient sous ses fenêtres Mais au lieu de quatre, il y en avait cinquante, avec leurs cavaliers Barbicane descendit, accompagné de ses trois compagnons Et s'étonna tout d'abord de se trouver au milieu d'une pareille cavalcade Il remarqua en outre que chaque cavalier portait une carabine en bandoulière et des pistolets dans ses fontes La raison d'un tel déploiement de force lui fut aussitôt donnée par un jeune Floridien qui lui dit « Monsieur, il y a les séminoles » « Quel séminoles ! Des sauvages qui courent les prairies ! Et il nous a paru prudent de vous faire escorte ! » « Peu ! » fit J.T. Maston en escaladant sa menture « Enfin, » reprit le Floridien, « c'est plus sûr ! » « Messieurs, » répondit Barbicane, « je vous remercie de votre attention et maintenant en route ! » La petite troupe s'ébranla aussitôt et disparut dans un nuage de poussière Il était 5 heures du matin Le soleil resplendissait déjà et le thermomètre marquait 84 degrés Mais de fraîches brises de mer modéraient cette excessive température Barbicane, en quittant Tampa Town, descendit vers le sud et suivit la côte De manière à gagner le cric d'Alifia Cette petite rivière se jette dans la baie Elisboro, à 12 000 au-dessous de Tampa Town Barbicane et son escorte côtoyèrent sa rive droite en remontant vers l'est Bientôt les flots de la baie disparurent derrière un pli de terrain Et la campagne floridienne s'offrit seule au regard La Floride se divise en deux parties L'une au nord, plus populeuse, moins abandonnée A Talaasi pour capitale Et Pensacola, l'un des principaux arsenaux maritimes des États-Unis L'autre, pressée entre l'Atlantique et le golfe du Mexique Qui l'étreigne de leurs eaux N'est qu'une mince presqu'île rongée par le courant du Gulf Stream Pointe de terre perdue au milieu d'un petit archipel Et que doublent incessamment les nombreux navires du canal de Bahama C'est la sentinelle avancée du golfe des grandes tempêtes La superficie de cet État est de 38 033 267 acres Parmi lesquels il fallait en choisir un Situé en deçà du 28e parallèle Et convenable à l'entreprise Aussi Barbie Kane, en chevauchant Examinait attentivement la configuration du sol Et sa distribution particulière La Floride Découverte par Juan Ponce de León en 1512 Le jour des Rameaux Fut d'abord nommée Pâques Fleury Elle méritait peu cette appellation charmante Sur ses côtes arides et brûlées Mais à quelques milles du rivage La nature du terrain changea peu à peu Et le pays se montra digne de son nom Le sol était entrecoupé d'un réseau de criques De rios, de cours d'eau, d'étangs, de petits lacs On se serait cru dans la Hollande ou la Guyane Mais la campagne s'éleva sensiblement Et montra bientôt ses plaines cultivées Où réussissaient toutes les productions végétales du Nord et du Midi Ces champs immenses dont le soleil des tropiques Et les eaux conservées dans l'argile du sol Faisaient tous les frais de culture Puis enfin ces prairies d'ananas D'ignames, de tabac De riz, de coton et de cannes à sucre Qui s'étendaient à perte de vue En étalant leur richesse avec une insouciante prodigalité Barbie Kane parut très satisfait De constater l'élévation progressive du terrain Et lorsque J.T. Maston l'interrogea à ce sujet « Mon digne ami, lui répondit-il Nous avons un intérêt de premier ordre À couler notre colombiade dans les hautes terres « Pour être plus près de la Lune ? » S'écria le secrétaire du Gun Club « Non ! » répondit Barbie Kane en souriant « Qu'importe quelques toises de plus ou de moins ? » « Non ! » « Mais au milieu de terrains élevés Nos travaux marcheront plus facilement Nous n'aurons pas à lutter avec les eaux Ce qui nous évitera des tubages longs et coûteux Et c'est à considérer Lorsqu'il s'agit de forer un puits De 900 pieds de profondeur « Vous avez raison » Dit alors l'ingénieur Murchison « Il faut, autant que possible Éviter les cours d'eau pendant le forage Mais si nous rencontrons des sources Qu'à cela ne tienne Nous les épuiserons avec nos machines Ou nous les détournerons Il ne s'agit pas ici d'un puits artésien Étrois et obscur Où le tarot, la douille, la sonde En un mot, tous les outils du foreur Travaillent en aveugle Non ! Nous opérerons à ciel ouvert Au grand jour La pioche ou le pic à la main Et la mine aidant Nous irons rapidement en besogne Cependant, reprit Barbie Kane Si par l'élévation du sol Ou sa nature Nous pouvons éviter une lutte Avec les eaux souterraines Le travail en sera plus rapide Et plus parfait Cherchons donc à ouvrir Notre tranchée dans un terrain Situé à quelques centaines de toises Au-dessus du niveau de la mer Vous avez raison M. Barbie Kane Et si je ne me trompe Nous trouverons avant peu Un emplacement convenable Ah ! Je voudrais être au premier coup de pioche Dit le président Et moi au dernier S'écria J.T. Maston Nous y arriverons, messieurs Répondit l'ingénieur Et croyez-moi La compagnie du Gold Spring N'aura pas à vous payer D'indemnité de retard Par sainte barbe Vous aurez raison Répliqua J.T. Maston Cent dollars par jour Jusqu'à ce que la lune Se représente dans les mêmes conditions C'est-à-dire pendant dix-huit ans Et onze jours Savez-vous bien que cela ferait Six cent cinquante-huit mille cent dollars ? Non, monsieur Nous ne le savons pas Répondit l'ingénieur Et nous n'aurons pas besoin De l'apprendre Vers dix heures du matin La petite troupe Avait franchi Une douzaine de mille Aux campagnes fertiles Succédait alors La région des forêts Là Croissaient les essences Les plus variées Avec une profusion tropicale Ces forêts Presque impénétrables Ataient faite De grenadiers D'orangers De citronniers De figuiers D'oliviers D'abricotiers De bananiers De grands cèpes de vignes Dont les fruits et les fleurs Rivalisaient de couleurs Et de parfums A l'ombre dorante De ces arbres magnifiques Chantaient et volaient Tout un monde d'oiseaux Aux brillantes couleurs Au milieu desquels On distinguait Plus particulièrement Des crabiers Dont le nid Devait être un écrin Pour être digne De ces bijoux emplumés J.T. Mastone Et le Major Ne pouvaient se trouver En présence De cette opulente nature Sans en admirer Les splendides beautés Mais le président Barbie Kane Peu sensible A ses merveilles Avait hâte D'aller en avant Ce pays si fertile Lui déplaisait Par sa fertilité même Sans être autrement Hydroscope Il sentait l'eau Sous ses pas Et cherchait Mais en vain Les signes D'une incontestable Aridité Cependant On avançait Il fallut passer A gué plusieurs rivières Et non sans Quelques dangers Car elles étaient Infestées de caïmans Longs de 15 à 18 pieds J.T. Mastone Les menaça Ardiment De son redoutable crochet Mais il ne parvint A effrayer Que les pélicans Les sarcelles Les phaétons Sauvages habitants De ses rives Tandis que de grands Flamands rouges Le regardaient D'un air stupide Enfin Ses hôtes Des pays humides Disparurent À leur tour Les arbres Moins gros S'éparpillèrent Dans les bois Moins épais Quelques groupes isolés Se détachèrent Au milieu De plaines infinies Où passaient Des troupeaux De dins effarouchés Enfin S'écria Barbie Kane En se dressant Sur ses étriers Voici la région Des pins Et celle Des sauvages Répondit le major En effet Quelques séminoles Apparaissaient À l'horizon Ils s'agitaient Ils couraient De l'un à l'autre Sur leurs chevaux rapides Brandissant de longues lances Ou déchargeant Leurs fusils À détonation sourde D'ailleurs Ils se bornèrent À ces démonstrations hostiles Sans inquiéter Barbie Kane Et ses compagnons Ceux-ci occupaient alors Le milieu D'une plaine rocailleuse Vaste espace découvert D'une étendue De plusieurs acres Que le soleil Inondait de rayons brûlants Elle était formée Par une large Extumescence du terrain Qui semblait offrir Aux membres du gun club Toutes les conditions Requises pour l'établissement De leur colombiade « Halte ! » Dit Barbie Kane En s'arrêtant « Cet endroit A-t-il un nom Dans le pays ? » « Il s'appelle Stones Hill » Répondit un des floridiens Barbie Kane Sans mot dire Mis pied à terre Prit ses instruments Et commença A relever sa position Avec une extrême précision La petite troupe Rangée autour de lui L'examinait En gardant Un profond silence En ce moment Le soleil Passait au méridien Barbie Kane Après quelques instants Chiffra rapidement Le résultat De ses observations Et dit « Cet emplacement Est situé à 300 oises Au-dessus du niveau De la mer Par 27 degrés 7 minutes De latitude Et 5 degrés 7 minutes De longitude ouest Il me paraît offrir Par sa nature Aride et rocailleuse Toutes les conditions Favorables à l'expérience C'est donc dans cette plaine Que s'élèveront Nos magasins Nos ateliers Nos fourneaux Les huttes De nos ouvriers Et c'est d'ici D'ici même Répéta-t-il En frappant du pied Le sommet de Stones Hill Que notre projectile S'envolera Vers les espaces Du monde solaire » Chapitre 14 Pioche et Truel Le soir même Barbie Kane Et ses compagnons Rentraient à Tampa Town Et l'ingénieur Murchison Se réembarquait Sur le Tampico Pour la Nouvelle Orléans Il devait embaucher Une armée d'ouvriers Et ramener La plus grande partie Du matériel Les membres du gun club Demeurèrent à Tampa Town Afin d'organiser Les premiers travaux En cédant des gens du pays Huit jours après son départ Le Tampico revenait Dans la baie D'Espiritu Santo Avec une flottille De bateaux à vapeur Murchison avait réuni Quinze cents travailleurs Au mauvais jour Au mauvais jour de l'esclavage Il eut perdu son temps Et ses peines Mais depuis que l'Amérique La terre de la liberté Ne comptait plus que des hommes libres Dans son sein Ceux-ci accouraient partout Les appelait Une main d'oeuvre Largement rétribuée Or L'argent ne manquait pas Au gun club Il offrait à ses hommes Une haute paix Avec gratification Considérable Et proportionnelle L'ouvrier embauché Pour la Floride Pouvait compter Après l'achèvement Des travaux Sur un capital Déposé en son nom A la banque de Baltimore Murchison n'eut donc Que l'embarras du choix Et il put se montrer sévère Sur l'intelligence Et l'habileté De ses travailleurs On est autorisé A croire qu'il enrôla Dans sa laborieuse légion L'élite des mécaniciens Des chauffeurs Des fondeurs Des chauffourniers Des mineurs Des briquetiers Et des manœuvres De tout genre Noirs ou blancs Sans distinction de couleur Beaucoup d'entre eux Emmenaient leur famille C'était une véritable émigration Le 31 octobre À 10h du matin Cette troupe Débarqua sur les quais De Tampatown On comprend le mouvement Et l'activité Qui régnèrent Dans cette petite ville Dont on doublait En un jour La population En effet Tampatown Devait gagner énormément À cette initiative Du Gun Club Non par le nombre Des ouvriers Qui furent dirigés Immédiatement Sur Stone's Hill Mais grâce à cette affluence De curieux Qui convergèrent Peu à peu De tous les points Du globe Vers la presqu'île Floridienne Pendant les premiers jours On s'occupa De décharger L'outillage Apporté par la flottille Les machines Les vivres Ainsi qu'un assez Grand nombre De maisons de tôles Faites de pièces Démontées Et numérotées En même temps Barbie Kane Plantait les premiers jalons D'un railway Long de 15 000 Et destiné à relier Stone's Hill À Tampatown On sait dans quelles conditions Se fait le chemin de fer américain Capricieux dans ses détours Hardy dans ses pentes Méprisant les garde-fous Et les ouvrages d'art Escaladant les collines Dégringolant les vallées Le railroad court en aveugle Et sans souci de la ligne droite Il n'est pas coûteux Il n'est point gênant Seulement On y déraille Et l'on y saute En toute liberté Le chemin de Tampatown À Stone's Hill Ne fut qu'une simple bagatelle Et ne demanda Ni grand temps Ni grand argent Pour s'établir Du reste Barbie Kane Était l'âme De ce monde accouru À sa voix Il l'animait Il lui communiquait Son souffle Son enthousiasme Sa conviction Il se trouvait En tout lieu Comme s'il eût été doué Du don d'ubiquité Et toujours suivi De J.T. Mastone Sa mouche bourdonnante Son esprit pratique S'ingéniait À mille inventions Avec lui Point d'obstacle Nulle difficulté Jamais d'embarras Il était mineur Maçon Mécanicien Autant quartilleur Ayant des réponses Pour toutes les demandes Et des solutions Pour tous les problèmes Il correspondait activement Avec le Gun Club Ou l'usine de Gold Spring Et jour et nuit Les feux allumés La vapeur maintenue En pression Le Tampico Attendait ses ordres Dans la rade d'Illisboro Barbie Kane Le 1er novembre Quitta Tampa Town Avec un détachement De travailleurs Et dès le lendemain Une ville de maison mécanique S'éleva Autour de Stones Hill On l'entoura De palissades Et à son mouvement À son ardeur On l'eut bientôt prise Pour une des grandes cités De l'Union La vie y fut réglée Disciplinairement Et les travaux Commencèrent Dans un ordre parfait Des sondages Soigneusement pratiqués Avaient permis De reconnaître La nature du terrain Et le creusement Put être entrepris Dès le 4 novembre Ce jour-là Barbie Kane Réunit ses chefs d'atelier Et leur dit Vous savez tous Mes amis Pourquoi je vous ai réunis Dans cette partie sauvage De la Floride Il s'agit de couler Un canon mesurant 9 pieds de diamètre intérieur 6 pieds d'épaisseur À ses parois Et 19 pieds et demi À son revêtement de pierre C'est donc au total Un puits large De 60 pieds Qu'il faut creuser À une profondeur De 900 Cet ouvrage considérable Doit être terminé En 8 mois Or Vous avez 2 543 400 pieds cubes De terrain à extraire En 255 jours Soit En chiffre rond 10 000 pieds cubes par jour Ce qui n'offrirait Aucune difficulté Pour 1000 ouvriers Travaillant à coup des franches Sera plus pénible Dans un espace Relativement restreint Néanmoins Puisque ce travail Doit se faire Il se fera Et je compte sur votre courage Autant que sur votre habileté À 8 heures du matin Le premier coup de pioche Fut donné dans le sol floridien Et depuis ce moment Ce vaillant outil Ne resta plus oisif Un seul instant Dans la main des mineurs Les ouvriers Se relayaient Par quart de journée D'ailleurs Quelque colossale Que fut l'opération Elle ne dépassait point La limite des forces humaines Loin de là Que de travaux D'une difficulté Plus réelle Et dans lesquels Les éléments Durent être directement combattus Qui furent menés À bonne fin Et pour ne parler Que d'ouvrage semblable Il suffira de citer Ce puits du père Joseph Construit auprès du Caire Par le sultan Saladin À une époque Où les machines N'étaient pas encore venues S'entupler la force de l'homme Et qui descend au niveau même D'une île À une profondeur De 300 pieds Et cet autre puits Creusé à Coblence Par le margrave Jean de Bade Jusqu'à 600 pieds Dans le sol Et bien De quoi s'agissait-il En somme De tripler cette profondeur Et sur une largeur Décuple Ce qui rendrait Le forage plus facile Aussi Il n'était pas un contremaître Pas un ouvrier Qui douta Du succès de l'opération Une décision importante Prise par l'ingénieur Murchison D'accord avec le président Barbie Kane Vint encore permettre D'accélérer la marche Des travaux Un article du traité Portait que la Colombiade Serait frêtée Avec des cercles De fer forgé Placés à chaud Luxe de précautions inutiles Car l'engin Pouvait évidemment Se passer De ces anneaux compresseurs On renonça donc À cette clause De là Une grande économie de temps Car on put alors employer Ce nouveau système De creusement Adopté maintenant Dans la construction des puits Par lequel la maçonnerie Se fait en même temps Que le forage Grâce à ce procédé Très simple Il n'est plus nécessaire D'étayer les terres Au moyen des trésillons La muraille les contient Avec une inébranlable puissance Et descend d'elle-même Par son propre poids Cette manœuvre Ne devait commencer Qu'au moment où la pioche Aurait atteint La partie solide du sol Le 4 novembre Cinquante ouvriers Creusèrent Au centre même De l'enceinte palissée C'est-à-dire À la partie supérieure De Stone's Hill Un trou circulaire Large de 60 pieds La pioche rencontra D'abord une sorte De terreau noir Épais de 6 pouces Dont elle eut facilement raison À ce terreau Succédèrent deux pieds D'un sable fin Qui fut soigneusement retiré Car il devait servir À la confection Du moule intérieur Après ce sable Apparut une argile blanche Assez compacte Semblable à la marne D'Angleterre Et qui s'étageait Fortement boulonné Et d'une solidité À toute épreuve Il était percé En son centre D'un trou Offrant un diamètre égal Au diamètre extérieur De la Colombiade Ce fut sur ce rouet Que reposèrent Les premières assises De la maçonnerie Dont le ciment hydraulique Enchaînait les pierres Avec une inflexible ténacité Les ouvriers Après avoir maçonné De la circonférence Au centre Se trouvèrent enfermés Dans un puits large De 21 pieds Lorsque cet ouvrage Fut achevé Les mineurs Reprirent le pic Et la pioche Et ils entamèrent La roche Sous le rouet même En ayant soin De le supporter Au fur et à mesure Sur des teints D'une extrême solidité Toutes les fois Que le trou Avait gagné Deux pieds en profondeur On retirait Successivement Ses teints Le rouet S'abaissait Peu à peu Et avec lui Le massif annulaire De maçonnerie A la couche supérieure Duquel les maçons Travaillaient incessamment Tout en réservant Des évents Qui devaient permettre Au gaz De s'échapper Pendant l'opération De la fonte Ce genre de travail Exigeait de la part Des ouvriers Une habileté extrême Et une attention De tous les instants Plus d'un En creusant Sous le rouet Fut blessé dangereusement Par les éclats de pierre Et même mortellement Mais l'ardeur Ne se ralentit Pas une seule minute Et jour Et nuit Le jour Au rayon d'un soleil Qui versait Quelques mois plus tard 99 degrés de chaleur À ses plaines calcinées La nuit Sous les blanches nappes De la lumière électrique Le bruit des pics Sur la roche La détonation Des mines Le grincement Des machines Le tourbillon Des fumées Éparse dans les airs Tracèrent autour De Stone's Hill Un cercle d'épouvante Que les troupeaux De bison Ou les détachements De séminoles N'osaient plus franchir Cependant Les travaux avançaient régulièrement Des grues à vapeur Activaient l'enlèvement Des matériaux D'obstacles inattendus Il fut peu question Mais seulement De difficultés prévues Et l'on s'en tirait Avec habileté Le premier mois écoulé Le puits avait atteint La profondeur assignée Pour ce laps de temps Soit 112 pieds En décembre Cette profondeur Fut doublée Et triplée en janvier Pendant le mois de février Les travailleurs Eurent à lutter Contre une nappe d'eau Qui se fit jour À travers l'écorce terrestre Il fallut employer Des pompes puissantes Et des appareils à air Comprimés Pour les puiser Afin de bétonner L'orifice des sources Comme on aveugle Une voie d'eau À bord d'un navire Enfin On eut raison De ces courants malencontreux Seulement Par suite De la mobilité du terrain Le rouet Céda en partie Et il y eut Un débordement partiel Que l'on juge De l'épouvantable poussée De ce disque de maçonnerie Haut de 75 toises Cet accident Couta la vie À plusieurs ouvriers Trois semaines Durent être employés À étayer Le revêtement de pierre À le reprendre En sous-œuvre Et à rétablir Le rouet Dans ses conditions Premières de solidité Mais Grâce à l'habileté De l'ingénieur À la puissance Des machines employées L'édifice Un instant compromis Retrouva son aplomb Et le forage Continua Aucun incident nouveau N'arrêta désormais La marche de l'opération Et le 10 juin Vingt jours avant L'expiration Des délais fixés Par Barbie Kane Le puits Entièrement revêtu De son parement de pierre Avait atteint La profondeur De 900 pieds Au fond La maçonnerie Reposait sur un cube massif Mesurant 30 pieds D'épaisseur Tandis qu'à sa partie supérieure Elle venait affleurer Le sol Le président Barbie Kane Et les membres Du gun club Félicitèrent chaudement L'ingénieur Murchison Son travail cyclopéen S'était accompli Dans des conditions Extraordinaires De rapidité Pendant ces huit mois Barbie Kane Ne quitta pas Un instant Stones Hill Tout en suivant De près Les opérations Du forage Il s'inquiétait Incessamment Du bien-être Et de la santé De ses travailleurs Et il fut assez heureux Pour éviter Ces épidémies communes Aux grandes agglomérations D'hommes Et si désastreuses Dans ces régions du globe Exposées à toutes Les influences tropicales Plusieurs ouvriers Il est vrai Payèrent de leur vie Les imprudences inhérentes À ces dangereux travaux Mais ces déplorables malheurs Sont impossibles à éviter Et ce sont des détails Dont les Américains Se préoccupent assez peu Ils ont plus souci De l'humanité en général Que de l'individu en particulier Cependant Barbie Kane Professait les principes contraires Et il les appliquait En toute occasion Aussi Grâce à ses soins À son intelligence À son utile intervention Dans les cas difficiles À sa prodigieuse Et humaine sagacité La moyenne des catastrophes Ne dépassa pas celle Des pays d'outre-mer Cité pour leur luxe De précaution Entre autres la France Où l'on compte environ Un accident Sur 200 000 francs de travaux Chapitre 15 La fête de la fonte Pendant les huit mois Qui furent employés À l'opération du forage Les travaux préparatoires De la fonte Avaient été conduits Simultanément Avec une extrême rapidité Un étranger Arrivant à Stone's Hill Eut été fort surpris Du spectacle offert À ses regards À 600 yards du puits Et circulairement disposés Autour de ce point central S'élevaient Douze sangfours À réverbère Larges de six pieds chacun Et séparés L'un de l'autre Par un intervalle D'une demi-toise La ligne développée Par ces douze sangfours Offrait une longueur De 2000 Tous étaient construits Sur le même modèle Avec leur haute cheminée Quadrangulaire Et ils produisaient Le plus singulier effet J.T. Maston Trouvait superbe Cette disposition architecturale Cela lui rappelait Les monuments de Washington Pour lui Il n'existait rien de plus beau Même en Grèce Où d'ailleurs Disait-il Il n'avait jamais été On se rappelle que Dans sa troisième séance Le comité se décida À employer la fonte de fer Pour la Colombiade Et spécialement La fonte grise Ce métal Est en effet Plus tenace Plus ductile Plus doux Facilement alésable Propre à toutes les opérations De moulage Et traité au charbon de terre Il est d'une qualité supérieure Pour les pièces de grande résistance Telles que Canon Cylindres de machines à vapeur Presse hydraulique Etc Mais la fonte Si elle n'a subi Qu'une seule fusion Est rarement assez homogène Et c'est au moyen D'une deuxième fusion Qu'on l'épure Qu'on la raffine En la débarrassant De ses derniers dépôts terreux Aussi Avant d'être expédié À Tampa Town Le minerai de fer Traité dans les hauts fourneaux De Gold Spring Et mis en contact Avec du charbon Et du silicium chauffé À une forte température S'était carburé Et transformé en fonte Après cette première opération Le métal fut dirigé Vers Stone's Hill Mais il s'agissait De 136 millions De livres de fonte Masses trop coûteuses À expédier Par les Railways Le prix du transport Eut doubli Le prix de la matière Il parut préférable D'affrêter des navires À New York Et de les charger De la fonte en bar Il ne fallut pas moins De 68 bâtiments De 1000 tonneaux Une véritable flotte Qui, le 3 mai Sortit des passes De New York Prit la route De l'océan Prolongea Les côtes américaines Embouqua Le canal de Bahama Doubla la pointe floridienne Et le 10 du même mois Remontant la baie D'Espiritu Santo Vint mouiller Sans avarie Dans le port De Tampa Town Là Les navires Furent déchargés Dans les wagons Du Railroad De Stone's Hill Et vers le milieu De janvier L'énorme masse De métal Se trouvait rendue À destination On comprend aisément Que ce n'était pas Trop de 12 cents fours Pour liquéfier En même temps Ces 60 000 tonnes De fonte Chacun de ces fours Pouvaient contenir Près de 114 000 livres De métal On les avait établis Sur le modèle De ceux qui servirent À la fonte Du canon Rodman Ils affectaient La forme trapezoïdale Et étaient très surbaissés L'appareil de chauffe Et la cheminée Se trouvaient Aux deux extrémités Du fourneau De telle sorte Que celui-ci Était également chauffé Dans toute son étendue Ces fours Construits en briques réfractaires Se composaient uniquement D'une grille Pour brûler le charbon de terre Et d'une seule Sur laquelle Devait être déposé Les barres de fonte Cette sol Inclinée sous un angle De 25 degrés Permettaient au métal De s'écouler Dans les bassins De réception De là Douze cents rigoles Convergentes Le dirigeaient Vers le puits central Le lendemain du jour Où les travaux de maçonnerie Des parois de six pieds Des parois de six pieds d'épaisseur Ce cylindre Pour se maintenir en équilibre Dut être consolidé par des armatures de fer Et assujettis de la terre Et assujettis de distance Il n'aura pas une fête publique Personne ne fut donc admis dans l'enceinte Au milieu des machines Et il les força de visiter les douze cents fourneaux Les uns après les autres À la douze centième visite Ils étaient un peu écœurés La fonte devait avoir lieu à midi précis La veille Chaque four avait été chargé De cent quatorze mille livres De métal en barre Disposés par piles croisées Afin que l'air chaud Pût circuler librement entre elles Depuis le matin Les douze cents cheminées Vomissaient dans l'atmosphère Leur torrent de flammes Et le sol était agité De sourdes trépidations Autant de livres de métal à fondre Autant de livres de houille à brûler C'était donc Soixante-huit mille tonnes de charbon Qui projetait devant le disque du soleil Un épais rideau de fumée noire La chaleur devint bientôt insoutenable Dans ce cercle de four Dont les ronflements ressemblaient Au roulement du tonnerre De puissants ventilateurs Y joignaient leur souffle continu Et saturaient d'oxygène Tous ces foyers accandescents L'opération pour réussir Demandait à être rapidement conduite Au signal donné par un coup de canon Chaque four devait livrer passage À la fonte liquide Et se vider entièrement Ces dispositions prises Chefs et ouvriers Attendirent le moment déterminé Avec une impatience mêlée D'une certaine quantité d'émotion Il n'y avait plus personne Dans l'enceinte Et chaque contre-maître fondeur Se tenait à son poste Près des trous de coulée Barbie Kane et ses collègues Installés sur une éminence voisine Assistaient à l'opération Devant eux Une pièce de canon était là Prête à faire feu Sur un signe de l'ingénieur Quelques minutes avant midi Les premières gouttelettes du métal Commençèrent à s'épancher Les bassins de réception S'amplirent peu à peu Et lorsque la fonte Fut entièrement liquide On l'atteint en repos Pendant quelques instants Afin de faciliter La séparation des substances étrangères Midi sonna Un coup de canon éclata soudain Et jeta son éclair fauve Dans les airs Douze cents trous de coulée S'ouvrirent à la fois Et douze cents serpents de feu Rampèrent vers le puits central En déroulant leurs anneaux incandescents Là, ils se précipitèrent Avec un fracas épouvantable A une profondeur de neuf cents pieds C'était un émouvant Et magnifique spectacle Le sol tremblait Pendant que ses flots de fonte Lançant vers le ciel Des tourbillons de fumée Volatilisaient en même temps L'humidité du moule Et la rejetaient par les évents Du revêtement de pierre Sous la forme d'impénétrables vapeurs Ces nuages factices Déroulaient leurs spirales épaisses En montant vers le zénith Jusqu'à une hauteur de cinq cent oise Quelques sauvages Errants au-delà des limites de l'horizon Eut pu croire à la formation D'un nouveau cratère Au sein de la Floride Et cependant Ce n'était là Ni une éruption Ni une trombe Ni un orage Ni une lutte d'éléments Ni un de ces phénomènes terribles Que la nature est capable de produire Non L'homme seul avait créé Ses vapeurs rougeâtres Ses flammes gigantesques Dignes d'un volcan Ses trépidations bruyantes Semblables aux secousses D'un tremblement de terre Ses mugissements Rivaux des ouragans Et des tempêtes Et c'était sa main Qui précipitait Dans un abîme creusé par elle Tout un Niagara De métal en fusion Chapitre 16 La Colombiade L'opération de la fonte L'opération de la fonte Avait-elle réussi ? On en était réduit A de simples conjectures Cependant Tout portait à croire Au succès Puisque le moule Avait absorbé La masse entière Du métal Liquéfié dans les fours Quoi qu'il en soit Il devait être Longtemps impossible De s'en assurer directement En effet Quand le major Rodman fondit Son canon De 160 000 livres Il ne fallut pas moins De quinze jours Pour en opérer Les refroidissements Combien de temps Dès lors La monstruose Colombiade Couronnée De ses tourbillons De vapeur Et défendue Par la chaleur intense Allait-elle se dérober Au regard De ses admirateurs Il était difficile De le calculer L'impatience Des membres Du gun club Fût mise Pendant ce laps de temps A une rude épreuve Mais on n'y pouvait rien J.T. Maston Faillit se retirer Par dévouement Quinze jours Après la fonte Un immense panache De fumée Se dressait encore En plein ciel Et le sol Brûlait les pieds Dans un rayon De 200 pas Autour du sommet De Stone's Hill Les jours S'écoulaient Les semaines S'ajoutèrent L'une à l'autre Nul moyen De refroidir L'immense cylindre Impossible De s'en approcher Il fallait attendre Et les membres Du gun club Rongeaient leurs freins Nous voilà Au 10 août Dit un matin J.T. Maston Quatre mois à peine Nous séparent Du 1er décembre Enlever le moule intérieur Calibrer l'arme De la pièce Charger la columbiade Tout cela est à faire Nous ne serons pas prêts On ne peut seulement Pas approcher Du canon Est-ce qu'il ne se refroidira Jamais ? Voilà qui serait Une mystification cruelle On essayait De calmer L'impatient secrétaire Sans y parvenir Barbie Kane Ne disait rien Mais son silence Cachait une sourde Irritation Se voir absolument Arrêté par un obstacle Dont le temps seul Pouvait avoir raison Le temps Un ennemi Redoutable Dans les circonstances Et être à la discrétion D'un ennemi C'était dur Pour des gens de guerre Cependant Des observations quotidiennes Permirent de constater Un certain changement Dans l'état du sol Vers le 15 août Les vapeurs projetées Avait diminué Notablement d'intensité Et d'épaisseur Quelques jours après Le terrain N'exhalait plus Qu'une légère buée Dernier souffle Du monstre Enfermé Dans son cercueil De pierre Peu à peu Les tressaillements Du sol Vinrent à s'apaiser Et le cercle De calorique Se restreignit Les plus impatients Des spectateurs Se rapprochèrent Un jour On gagna Deux toises Le lendemain Quatre Et le 22 août Barbie Kane Ses collègues L'ingénieur Pure prendre place Sur la nappe de fonte Qui effleurait Le sommet de Stone's Hill Un endroit Fort hygiénique À coup sûr Où il n'était pas encore Permis d'avoir froid Au pied Enfin S'écria le président Du gun club Avec un immense Soupir de satisfaction Les travaux Furent repris Le même jour On procéda immédiatement À l'extraction Du moule intérieur Afin de dégager L'arme de la pièce Le pic La pioche Les outils À tarauder Fonctionnèrent Sans relâche La terre argileuse Et le sable Avait acquis Une extrême dureté Sous l'action De la chaleur Mais Les machines Et dents Ont eu raison De ce mélange Encore brûlant Au contact Des parois de fonte Les matériaux extraits Furent rapidement Enlevés Sur des chariots Mûs à la vapeur Et l'on fit si bien L'ardeur au travail Fut telle L'intervention De Barbicane Si pressante Et ses arguments Présentés Avec une si grande force Sous la forme de dollars Que le 3 septembre Toute trace du moule Avait disparu Immédiatement L'opération De l'alésage Commença Les machines Furent installées Sans retard Et manœuvraient Rapidement De puissants alésoirs Dont le tranchant Vint mordre Les rugosités De la fonte Quelques semaines Plus tard La surface intérieure De l'immense tube Était parfaitement cylindrique Et l'arme de la pièce Avait acquis Un poli parfait Enfin Le 22 septembre Moins d'un an Après la communication Barbie Kane L'énorme engin Rigoureusement calibré Et d'une verticalité Absolue Relevée au moyen D'instruments délicats Fut prêt à fonctionner Il n'y avait plus Que la lune À attendre Mais on était sûr Qu'elle ne manquerait pas Au rendez-vous La joie de J.T. Maston Ne connut plus de borne Et il faillit faire Une chute effrayante En plongeant ses regards Dans le tube De 900 pieds Sans le bras droit De Bloomsbury Que le digne colonel Avait heureusement conservé Le secrétaire du gun club Comme un nouvel érostrate Eut trouvé la mort Dans les profondeurs De la Colombiade Le canon Était donc terminé Il n'y avait plus De doute possible Sur sa parfaite exécution Aussi Le 6 octobre Le capitaine Nicole Quoi qu'il en eût S'exécuta Vis-à-vis du président Barbie Kane Et celui-ci Inscrivit sur ses livres À la colonne des recettes Une somme De 2000 dollars On est autorisé À croire que la colère Du capitaine Fût poussée Aux dernières limites Et qu'il en fit Une maladie Cependant Cependant Il avait encore Trois paris De 3000 4000 Et 5000 Et 5000 Et pourvu Qu'il en gagnait Deux Son affaire N'était pas mauvaise Sans être excellente Mais l'argent N'entrait point Dans ses calculs Et le succès Obtenu par son rival Dans la fonte D'un canon Auquel des plaques De dix toises N'eussent pas résisté Lui portait Un coup terrible Depuis le 23 septembre L'enceinte De Stones Hill Avait été largement Ouverte au public Et ce que fut L'affluence des visiteurs Se comprendra sans peine En effet D'innombrables curieux Accourus de tous les points Des Etats-Unis Convergeaient vers la Floride La ville de Tampa S'était prodigieusement Accrue pendant cette année Consacrée tout entière Aux travaux du Gun Club Et elle comptait alors Une population De 150 000 âmes Après avoir englobé Le Fort Brook Dans un réseau de rues Elle s'allongeait Maintenant Sur cette langue de terre Qui sépare les deux rades De la baie Des Spiritus Santo Des quartiers neufs Des places nouvelles Toute une forêt de maisons Avait poussé sur ces grèves Naguères désertes À la chaleur du soleil américain Des compagnies S'étaient fondées Pour l'érection d'églises D'écoles D'habitations particulières Et en moins d'un an L'étendue de la ville Fut décuplée On sait que Les Yankees Sont nés commerçants Partout où le sort les jette De la zone glacée À la zone torride Il faut que leur instinct Des affaires S'exerce utilement C'est pourquoi De simples curieux Des gens venus en Floride Dans l'unique but De suivre les opérations Du gun club Se laissèrent entraîner Aux opérations commerciales Dès qu'ils furent installés À Tampa Les navires frétés Pour le transportement Du matériel Et des ouvriers Avaient donné au port Une activité sans pareil Bientôt d'autres bâtiments Bientôt d'autres bâtiments De toute forme Et de tout tonnage Chargés de vivres D'approvisionnements De marchandises Sillonnèrent la baie Et les deux rades De vastes comptoirs D'armateurs Des offices de courtiers S'établirent dans la ville Et la shipping gazette Enregistra chaque jour Des arrivages nouveaux Au port de Tampa Tandis que les routes Se multipliaient Autour de la ville Celle-ci En considération Du prodigieux accroissement De sa population Et de son commerce Fut enfin relié Par un chemin de fer Aux états méridionaux De l'Union Un railway Rattacha la mobile A Pensacola Le grand arsenal Maritime du sud Puis de ce point important Il se dirigea Sur Talaasi Là existait déjà Un petit tronçon De voie ferrée Long de 21 000 Par lequel Talaasi Se mettait en communication Avec Saint-Marx Sur les bords de la mer Ce fut ce bout De roadway Qui fut prolongé Jusqu'à Tampa Town En vivifiant Sur son passage Et en réveillant Les portions mortes Ou endormies De la Floride centrale Aussi Tampa Grâce à ces merveilles De l'industrie Dues à l'idée Éclose un beau jour Dans le cerveau D'un homme Put prendre à bon droit Les airs d'une grande ville On l'avait surnommé Moon City Et la capitale des Florides Subissait une éclipse totale Visible de tous les points Du monde Chacun comprendra maintenant Pourquoi la rivalité Fût si grande Entre le Texas Et la Floride Et l'irritation Des Texiens Quand ils se virent Déboutés de leurs prétentions Par le choix du gun club Dans leur sagacité prévoyante Ils avaient compris Ce qu'un pays Devait gagner A l'expérience tentée Par Barbie Kane Et le bien Et le bien Dont un semblable coup de canon Serait accompagné Le Texas Y perdait un vaste centre De commerce Des chemins de fer Et un accroissement Considérable de population Tous ces avantages Retournaient à cette Misérable Presqu'île floridienne Jetée comme une estacade Entre les flots du golfe Et les vagues De l'océan Atlantique Aussi Barbie Kane Partageait-il Avec le général Santa Anna Toutes les antipathies texiennes Cependant Quoique livrée A sa furie commerciale Et à sa fougue industrielle La nouvelle population De Tampa Town N'eut garde d'oublier Les intéressantes opérations Du gun club Au contraire Les plus minces détails De l'entreprise Le moindre coup de pioche La passionnaire Ce fut un va-et-vient Incessant Entre la ville Et Stones Hill Une procession Mieux encore Un pèlerinage On pouvait déjà prévoir Que, le jour de l'expérience L'agglomération des spectateurs Se chiffrerait par millions Car ils venaient déjà De tous les coins de la Terre S'accumuler sur l'étroite Presqu'île L'Europe émigrait en Amérique Mais jusque-là Il faut le dire La curiosité De ces nombreux arrivants N'avait été que Médiocrement satisfaite Beaucoup comptaient Sur le spectacle de la fonte Qu'il en nure que les fumées C'était peu pour des yeux avides Mais Barbie Kane Ne voulut admettre Personne à cette opération De là Maugrément Mécontentement Murmure On blâma le président On le taxa D'absolutisme Son procédé Fût déclaré Peu américain Il y eut presque Une émeute Autour des palissades De Stones Hill Barbie Kane On le sait Resta inébranlable Dans sa décision Mais Lorsque la Colombiade Fut entièrement terminée Le huis clos Ne put être maintenu Il y aurait eu Mauvaise grâce D'ailleurs A fermer ses portes Puis même Imprudence A mécontenter Les sentiments publics Barbie Kane Ouvrit donc Son enceinte A tout venant Cependant Poussé par son esprit pratique Il résolut De battre monnaie Sur la curiosité publique C'était beaucoup De contempler L'immense Colombiade Mais descendre Dans ses profondeurs Voilà ce qui semblait Aux Américains Être le nec plus ultra Du bonheur En ce monde Aussi pas un curieux Qui ne voulut se donner La jouissance De visiter intérieurement Cet abîme de métal Des appareils Suspendus A un treuil à vapeur Permirent aux spectateurs De satisfaire Leur curiosité Ce fut une fureur Femmes Enfants Vieillards Tous se firent un devoir De pénétrer Jusqu'au fond de l'âme Les mystères Du canon colossal Le prix de la descente Fût fixé à 5 dollars Par personne Et malgré son élévation Pendant les deux mois Qui précédèrent l'expérience L'affluence des visiteurs Permit au gun club D'encaisser Près de 500 000 dollars Inutile de dire Que les premiers visiteurs De la Colombiade Furent les membres Du gun club Avantage justement Réservé À l'illustre assemblée Cette solennité Eut lieu le 25 septembre Une caisse d'honneur Descendit le président Barbie Kane J.T. Maston Le major Elphiston Le général Morgan Le colonel Bloomsbury L'ingénieur Murchison Et d'autres membres Distingués du célèbre club En tout une dizaine Il faisait encore bien chaud Au fond de ce long tube De métal On y étouffait un peu Mais quelle joie Quel ravissement Une table de dix couverts Avait été dressée Sur le massif de pierres Qui supportait la Colombiade Éclairée à giorno Par un jet de lumière électrique Des plats exquis Et nombreux Qui semblaient Descendre du ciel Vinrent se placer Successivement Devant les convives Et les meilleurs vins De France Coulèrent à profusion Pendant ce repas splendide Servi à 900 pieds Sous terre Le festin Fut très animé Et même très bruyant Des toasts Nombreux S'entrecroisèrent On bu Au globe terrestre On but à son satellite On but au gun club On but à l'union À la lune À phébé À Diane À s'élénée À l'astre des nuits À la paisible courrière Du firmament Tous ces ouras Portés sur les ondes sonores De l'immense tube acoustique Arrivaient comme un tonnerre À son extrémité Et la foule Rangée autour de Stone's Hill S'unissait de cœur Et de cri Aux dix convives Enfouis au fond De la gigantesque Colombiade J.T.Maston Ne se possédait plus S'il cria plus Qu'il ne gesticula S'il but plus Qu'il ne mangea C'est un point difficile À établir En tout cas Il n'eut pas donné Sa place pour un empire Non Quand même Le canon chargé Amorcé Et faisant feu À l'instant Aurait dû l'envoyer Par morceaux Dans les espaces planétaires Chapitre 17 Une dépêche télégraphique Les grands travaux Entrepris par le Gun Club Étaient Pour ainsi dire Terminés Et cependant Deux mois Allaient encore s'écouler Avant le jour Où le projectile S'élancerait vers la lune Deux mois Qui devaient paraître Long comme des années À l'impatience universelle Jusqu'alors Les moindres détails De l'opération Avait été chaque jour Reproduit par les journaux Que l'on dévorait D'un œil avide et passionné Mais il était à craindre Que désormais Ce dividende d'intérêts Distribué au public Ne fût fort diminué Et chacun s'effrayait De n'avoir plus à toucher Sa part d'émotion quotidienne Il n'en fut rien L'incident le plus inattendu Le plus extraordinaire Le plus incroyable Le plus invraisemblable Vint fanatiser à nouveau Les esprits haletants Et rejeter le monde entier Sous le coup d'une poignante Surexcitation Un jour Le 30 septembre À 3h47 du soir Un télégramme Transmis par le câble Immergé entre Valencia Irlande Terre-Neuve Et la côte américaine Arriva à l'adresse Du président Barbie Kane Le président Barbie Kane Rompit l'enveloppe Lut la dépêche Et Quel que fût son pouvoir Sur lui-même Ses lèvres pâlirent Ses yeux se troublèrent À la lecture des vingt mots De ce télégramme Voici le texte De cette dépêche Qui figure maintenant Aux archives du Gun Club France Paris 30 septembre 4h matin Barbie Kane Tampa Floride Etats-Unis Remplacé au bus sphérique Par projectile Cylindroconique Partiré dedans Arriveré par steamer Atlanta Michel Ardant Chapitre 18 Le passager de l'Atlanta Si cette foudroyante nouvelle Au lieu de voler Sur les fils électriques Fût arrivée simplement Par la poste Et sous enveloppe cachetée Si les employés français Irlandais Terre-Neuve-Yens Américains N'eussent pas été nécessairement Dans la confidence Du télégraphe Barbie Kane N'aurait pas hésité Un seul instant Il se serait tu Par mesure de prudence Et pour ne pas Déconsidérer son œuvre Ce télégramme Pouvait cacher Une mystification Venant d'un français Surtout Quelle apparence Qu'un homme quelconque Fût assez audacieux Pour concevoir seulement L'idée d'un pareil voyage Et si cet homme existait N'était-ce pas un fou Qu'il fallait enfermer Dans un cabanon Et non dans un boulet Mais la dépêche Était connue Car les appareils De transmission Sont peu discrets De nature Et la proposition De Michel Ardent Courait déjà Les divers états De l'union Ainsi Barbie Kane N'avait plus aucune raison De se taire Il réunit donc Ses collègues présents À Tampa Town Et sans laisser voir Sa pensée Sans discuter Le plus ou moins De créances Que méritait le télégramme Il en lut Froidement Le texte laconique Pas possible C'est invraisemblable Pure plaisanterie On s'est moqué de nous Ridicule Absurde Toute la série Des expressions Qui servent À exprimer Le doute L'incrédulité La sottise La folie Se déroula Pendant quelques minutes Avec accompagnement Des gestes usités En pareilles circonstances Chacun souriait Riait Haussait les épaules Ou éclatait de rire Suivant sa disposition D'humeur Seul J.T. Maston Eut un mot superbe C'est une idée Cela S'écria-t-il Oui Lui répondit le major Mais s'il est Quelquefois permis D'avoir des idées Comme celles-là C'est à la condition De ne pas même songer À les mettre à exécution Et pourquoi pas Répliqua vivement Le secrétaire du gun club Prêt à discuter Mais on ne voulut pas Le pousser davantage Cependant Le nom de Michel Ardent Circulait déjà Dans la ville de Tampa Les étrangers Et les indigènes Se regardaient S'interrogeaient Et plaisantaient Non pas cet Européen Un mythe Un individu chimérique Mais J.T. Maston Qui avait pu croire À l'existence De ce personnage légendaire Quand Barbie Kane Proposa d'envoyer Un projectile à la lune Chacun trouva L'entreprise naturelle Praticable Une pure affaire De balistique Mais qu'un être Raisonnable Offrit de prendre passage Dans le projectile De tenter Ce voyage invraisemblable C'était une proposition Fantaisiste Une plaisanterie Une farce Et pour employer Un mot Dont les français Ont précisément La traduction exacte Dans leur langage familier Un humbug Les moqueries durèrent Jusqu'au soir Sans discontinuer Et l'on peut affirmer Que toute l'union Fût prise d'un fou rire Ce qui n'est guère Habituel à ce pays Où les entreprises Impossibles Trouvent volontiers Des prôneurs Des adeptes Des partisans Cependant La proposition De Michel Ardent Comme toutes Les idées nouvelles Ne laissait pas De tracasser Certains esprits Cela dérangeait Le cours Des émotions Accoutumées On n'avait pas songé À cela Cet incident Devint bientôt Une obsession Par son étrangeté même On y pensait Que de choses Niaient la veille Dont le lendemain A fait des réalités Pourquoi ce voyage Ne s'accomplirait-il Pas un jour ou l'autre Mais en tout cas L'homme Qui voulait Se risquer ainsi Devait être fou Et décidément Puisque son projet Ne pouvait être pris Au sérieux Il eut mieux fait De se taire Au lieu de troubler Toute une population Par ses billes Vesait ridicule Mais d'abord Ce personnage Existait-il réellement ? Grande question Ce nom Michel Ardent N'était pas inconnu À l'Amérique Il appartenait À un Européen Fort cité Pour ses entreprises Audacieuses Puis Ce télégramme Lancé à travers Les profondeurs De l'Atlantique Cette désignation Du navire Sur lequel le français Disait avoir pris passage La date assignée À sa prochaine arrivée Toutes ces circonstances Donnaient à la proposition Un certain caractère De vraisemblance Il fallait en avoir Le cœur net Bientôt Les individus isolés Se formèrent en groupes Les groupes Se condensèrent Sous l'action De la curiosité Comme des atomes En vertu De l'attraction moléculaire Et finalement Il en résultat Une foule compacte Qui se dirigea Vers la demeure Du président Barbie Kane Celui-ci Depuis l'arrivée De la dépêche Ne s'était pas prononcé Il avait laissé L'opinion De J.T. Maston Se produire Sans manifester Ni approbation Ni blâme Il se tenait quoi Et se proposait D'attendre Les événements Mais il comptait Sans l'impatience publique Et vit d'un œil Peu satisfait La population De Tampa S'amasser Sous ses fenêtres Bientôt Des murmures Des vociférations L'obligèrent à paraître On voit Qu'il avait Tous les devoirs Et par conséquent Tous les ennuis De la célébrité Il parut donc Le silence se fit Et un citoyen Prenant la parole Lui posa carrément La question suivante Le personnage Désigné dans la dépêche Sous le nom De Michel Ardent Est-il en route Pour l'Amérique Oui ou non ? Messieurs Répondit Barbie Kane Je ne le sais pas Plus que vous Il faut le savoir S'écrièrent Des voisins patientes Le temps Nous l'apprendra Répondit froidement Le président Le temps N'a pas le droit De tenir en suspens Un pays tout entier Reprit l'orateur Avez-vous modifié Les plans du projectile Ainsi que le demande Le télégramme Pas encore Messieurs Mais vous avez raison Il faut savoir A quoi s'en tenir Le télégraphe Qui a causé Toute cette émotion Voudra bien compléter Ses renseignements Au télégraphe Au télégraphe S'écria la foule Barbie Kane descendit Et précédant L'immense rassemblement Il se dirigea Vers les bureaux De l'administration Quelques minutes plus tard Une dépêche Était lancée Au syndic des courtiers De navires À Liverpool On demandait une réponse Aux questions suivantes Qu'est-ce que le navire L'Atlanta Quand a-t-il quitté L'Europe Avaient-il à son bord Un français nommé Michel Ardent Deux heures après Barbie Kane recevait Les renseignements D'une précision Qui ne laissait plus place Au moindre doute Le steamer L'Atlanta De Liverpool A pris la mer Le 2 octobre Faisant voile Pour Tampa Town Ayant à son bord Un français Porté au livre Des passagers Sous le nom De Michel Ardent À cette confirmation De la première dépêche Les yeux du président Brillèrent D'une flamme subite Ses poings Se fermèrent violemment Et on l'entend Y murmurer C'est donc vrai C'est donc possible Ce français Existe Mais dans quinze jours Il sera ici Mais c'est un fou Un cerveau brûlé Jamais je ne consentirai Et cependant Le soir même Il écrivit À la maison Bradwell et compagnie En la priant De suspendre Jusqu'à nouvel ordre La fonte du projectile Maintenant Racontez l'émotion Dont fut prise L'Amérique tout entière Comment l'effet De la communication Barbie Kane Fut dix fois dépassé Ce que dirent Les journaux De l'Union La façon Dont ils acceptèrent La nouvelle Et sur quel mode Ils chantèrent L'arrivée De ce héros Du vieux continent Peindre L'agitation fébrile Dans laquelle Chacun vécut Comptant les heures Comptant les minutes Comptant les secondes Donner une idée Même affaiblie De cette obsession Fatigante De tous les cerveaux Maîtrisés Par une pensée unique Montrer les occupations Cédantes A une seule préoccupation Les travaux arrêtés Le commerce suspendu Les navires prêts à partir Restant affourchés Dans le port Pour ne pas manquer L'arrivée de l'Atlanta Les convois Arrivant en plein Et retournant vide La baie d'Espiritu Santo Incessamment sillonnée Par les steamers Les packets boats Les yachts de plaisance Les fly boats De toutes dimensions Dénombrer ces milliers De curieux Qui quadruplèrent En quinze jours La population De Tampa Town Et durent camper Sous détente Comme une armée En campagne C'est une tâche Au-dessus des forces humaines Et qu'on ne saurait Entreprendre Sans témérité Le 20 octobre À neuf heures du matin Les sémaphores Du canal de Bahama Signalèrent une épaisse fumée À l'horizon Deux heures plus tard Un grand steamer Échangeait avec eux Des signaux de reconnaissance Aussitôt Le nom de l'Atlanta Fut expédié À Tampa Town À quatre heures Le navire anglais Donnait dans la rade D'Espiritu Santo À cinq Il franchissait Les passes de la rade Ilisboro À toute vapeur À six Il mouillait Dans le port de Tampa L'encre N'avait pas encore Mordu le fond de sable Que cinq cents embarcations Entouraient l'Atlanta Et le steamer Était pris d'assaut Barbie Kane Le premier Franchit les bastingages Et d'une voix Dont il voulait en vain Contenir l'émotion Il s'écria « Michel Ardant ? » « Présent » Répondit un individu Monté sur la dunette Barbie Kane Les bras croisés L'œil interrogateur La bouche muette Regarda fixement Le passager De l'Atlanta C'était un homme De quarante-deux ans Grand Mais un peu voûté Déjà Comme ces cariatides Qui portent des balcons Sur leurs épaules Sa tête forte Véritable hur De lion Secouaient par instant Une chevelure ardente Qui lui faisait Une véritable crinière Une face courte Large au temple Agrémentée d'une moustache Hérissée comme les barbes D'un chat Et de petits bouquets De poils jaunâtres Poussés en pleine joue Des yeux ronds Un peu égarés Un regard de myope Complétaient cette physionomie Éminemment féline Mais le nez Était d'un dessin hardi La bouche Particulièrement humaine Le front haut Intelligent Et sillonnée Comme un champ Qui ne reste jamais en friche Enfin Un torse Fortement développé Et posé d'aplomb Sur de longues jambes Des bras musculeux Levier puissant Et bien attaché Une allure décidée Faisait de cet Européen Un gaillard solidement bâti Plutôt forgé Que fondu Pour emprunter Une de ses expressions À l'art métallurgique Les disciples De Lavater Ou de Graciolet Eussent déchiffré Sans peine Sur le crâne Et la physionomie De ce personnage Les signes indiscutables De la combativité C'est-à-dire du courage Dans le danger Et de la tendance À briser les obstacles Ceux de la bienveillance Et ceux De la merveilleusité Instincts qui portent Certains tempéraments À se passionner Pour les choses surhumaines Mais en revanche Les boss de l'acquisivité Ce besoin de posséder Et d'acquérir Manquaient absolument Pour achever Le type physique Du passager De l'Atlanta Il convient De signaler Ses vêtements Larges de forme Faciles d'entournure Son pantalon Et son palteau D'une ampleur d'étoffe Telle Que Michel Ardent Se surnommait lui-même La mort au drap Sa cravate lâche Son col de chemise Libéralement ouvert Tout sortait un coup robuste Et ses manchettes Invariablement déboutonnées À travers lesquelles S'échappaient Des mains fébriles On sentait que Même au plus fort Des hivers Et des dangers Cet homme-là N'avait jamais froid Pas même aux yeux D'ailleurs Sur le pont du steamer Au milieu de la foule Il allait Venait Ne restant jamais en place Chassant sur ses encres Comme disaient les matelots Gesticulant Tutoyant tout le monde Et rongeant ses ongles Avec une avidité nerveuse C'était un de ces originaux Que le créateur invente Dans un moment de fantaisie Et dont il brise aussitôt le moule En effet La personnalité morale De Michel Ardent Offrait un large champ Aux observations de l'analyste Cet homme étonnant Vivait dans une perpétuelle disposition À l'hyperbole Et n'avait pas encore dépassé L'âge des superlatifs Les objets se peignaient Sur la rétine de son œil Avec des dimensions démesurées De là une association D'idées gigantesques Il voyait tout en grand Sauf les difficultés Et les hommes C'était d'ailleurs Une luxuriante nature Un artiste d'instinct Un garçon spirituel Qui ne faisait pas Un feu roulant de bon mot Mais s'escrimait Plutôt en tir ailleurs Dans les discussions Peu soucieux de la logique Rebelle au syllogisme Qu'il n'eût jamais inventé Il avait des coups à lui Véritable casseur de vitre Il lançait en pleine poitrine Des arguments adominèmes D'un effet sûr Et il aimait à défendre Du bec et des pattes Les causes désespérées Entre autres manies Il se proclamait Un ignorant sublime Comme Shakespeare Et faisait profession De mépriser les savants Des gens Disait-il Qui ne font que marquer Les points Quand nous jouons la partie C'était en somme Un bohémien Du pays des monts et merveilles Aventureux Mais non pas aventurier Un casse-cou Un phaéton Menant à fond de train Le char du soleil Un icard Avec des ailes de rechange Du reste Il payait de sa personne Et payait bien Il se jetait Tête levée Dans les entreprises folles Il brûlait ses vaisseaux Avec plus d'entrain Qu'agatoclès Et prêt à se faire Casser les reins A toute heure Il finissait invariablement Par retomber sur ses pieds Comme ses petits cabotins En moelle de sureau Dont les enfants s'amusent En deux mots Sa devise était Quand même Et l'amour de l'impossible Sa rolling passion Suivant la belle expression de Pope Mais aussi Comme ce gaillard entreprenant Avait bien les défauts De ses qualités Qui ne risque rien n'a rien Dit-on Ardent risqua souvent Et n'avait pas d'avantage C'était un bourreau d'argent Un tonneau des Danaïdes Homme parfaitement désintéressé d'ailleurs Il faisait autant de coups de cœur Que de coups de tête Secourable Chevaleresque Il n'eut pas signé Le bon à pendre De son plus cruel ennemi Et se serait vendu Comme esclave Pour racheter un nègre En France En Europe Tout le monde le connaissait Ce personnage brillant Et bruyant Ne faisait-il pas sans cesse Parler de lui Parler sans voix De la renommée Enrouée à son service Ne vivait-il pas Dans une maison de verre Prenant l'univers entier Pour confident De ses plus intimes secrets Mais aussi Possédait-il Une admirable collection D'ennemis Parmi ceux Qu'il avait plus ou moins Froissé Blessé Culbuté Sans merci En jouant des coudes Pour faire sa trouée Dans la foule Cependant On l'aimait généralement On le traitait En enfant gâté C'était Suivant l'expression populaire Un homme à prendre Ou à laisser Et on le prenait Chacun s'intéressait A ses hardies entreprises Et le suivait D'un regard inquiet On le savait Si imprudemment audacieux Lorsque quelques amis Voulaient l'arrêter En lui prédisant Une catastrophe prochaine La forêt N'est brûlée Que par ses propres arbres Répondait-il Avec un aimable sourire Et sans se douter Qu'il citait Le plus joli De tous les proverbes arabes Tel était Ce passager De l'Atlanta Toujours agité Toujours bouillant Sous l'action D'un feu intérieur Toujours ému Non de ce qu'il venait faire En Amérique Il n'y pensait même pas Mais par l'effet De son organisation fiévreuse Si jamais individus Offrirent un contraste frappant Ce furent bien Le français Michel Ardent Et le Yankee Barbie Kane Tous les deux Cependant entreprenants Hardis Audacieux à leur manière La contemplation A laquelle s'abandonnait Le président du gun club En présence de ce rival Qui venait le reléguer Au second plan Fût vite interrompue Par les hurrah Et les vivas De la foule Ses cris devinrent Même si frénétiques Et l'enthousiasme Prit des formes Tellement personnelles Que Michel Ardent Après avoir serré Un millier de mains Dans lesquelles Il faillit laisser Ses dix doigts Dut se réfugier Dans sa cabine Barbie Kane Le suivit Sans avoir prononcé Une parole Vous êtes Barbie Kane ? Lui demanda Michel Ardent Dès qu'ils furent seuls Et du ton Dont il eut parlé A un ami de vingt ans Oui Répondit le président Du gun club Eh bien Bonjour Barbie Kane Comment cela va-t-il ? Très bien Allons tant mieux Tant mieux Ainsi Dit Barbie Kane Sans autre entrée En matière Vous êtes décidé A partir ? Absolument décidé Rien ne vous arrêtera ? Rien Avez-vous modifié Votre projectile Ainsi que l'indiquait Ma dépêche ? J'attendais Votre arrivée Mais Demanda Barbie Kane En insistant de nouveau Vous avez bien réfléchi ? Réfléchi ? Est-ce que j'ai du temps A perdre ? Je trouve l'occasion D'aller faire un tour Dans la lune J'en profite Et voilà tout Il me semble Que cela ne mérite pas Tant de réflexion Barbie Kane dévorait Du regard cet homme Qui parlait de son projet De voyage Avec une légèreté Une insouciance Si complète Et une parfaite absence D'inquiétude Mais au moins Lui dit-il Vous avez un plan Des moyens d'exécution Excellent Mon cher Barbie Kane Mais permettez-moi De vous faire une observation J'aime autant raconter Mon histoire Une bonne fois A tout le monde Et qu'il n'en soit plus question Cela évitera des redites Donc Sauf meilleur avis Convoquez Vos amis Vos collègues Toute la ville Toute la Floride Toute l'Amérique Si vous voulez Et demain Je serai prêt A développer mes moyens Comme à répondre Aux objections Quelles qu'elles soient Soyez tranquilles Je les attendrai De pied ferme Cela vous va-t-il ? Cela me va Répondit Barbie Kane Sur ce Le président sortit De la cabine Et fit part à la foule De la proposition De Michel Ardent Ses paroles Furent accueillies Avec des trépignements Et des grognements De joie Cela coupait court A toute difficulté Le lendemain Chacun pourrait contempler A son aise Le héros européen Cependant Certains spectateurs Des plus entêtés Ne voulurent pas Quitter le pont De l'Atlanta Ils passèrent la nuit A bord Entre autres J.T. Maston Avaient vissé son crochet Dans la liste De la dunette Et il aurait fallu Un cabestan Pour l'en arracher C'est un héros Un héros S'écriait-il Sur tous les tons Et nous ne sommes Que des famelettes Auprès de cet européen Là Quant au président Après avoir convié Les visiteurs A se retirer Il rentra Dans la cabine Du passager Et il ne la quitta Qu'au moment Où la cloche du steamer Sonna le quart de minuit Mais alors Les deux rivaux En popularité Se serraient chaleureusement La main Et Michel Ardent Tutoyait Le président Barbie Kane Chapitre 19 Un meeting Le lendemain L'astre du jour Se leva bien tard Au gré De l'impatience publique On le trouva Paresseux Pour un soleil Qui devait éclairer Une semblable fête Barbie Kane Craignant les questions Indiscrètes pour Michel Ardent Aurait voulu réduire Ses auditeurs A un petit nombre D'adeptes A ses collègues Par exemple Mais autant essayer D'endiguer le Niagara Il dut donc Renoncer à ses projets Et laisser son nouvel ami Courir les chances D'une conférence publique La nouvelle salle De la bourse De Tampa Town Malgré ses dimensions colossales Fût jugée insuffisante Pour la cérémonie Car la réunion projetée Prenait les proportions D'un véritable meeting Le lieu choisi Fût une vaste plaine Située en dehors De la ville En quelques heures On parvint à l'abriter Contre les rayons du soleil Les navires du port Riches en voile En agrès En mâts de rechange En vergue Fournirent les accessoires Nécessaires à la construction D'une tente colossale Bientôt Un immense ciel de toile S'étendit sur la plaine calcinée Et il a défendu Des ardeurs du jour Là Trois cent mille personnes Trouvèrent place Et bravèrent pendant Plusieurs heures Une température étouffante En attendant L'arrivée du français De cette foule de spectateurs Un premier tiers Pouvait voir et entendre Un second tiers Voyait mal Et n'entendait pas Quant au troisième Il ne voyait rien Et n'entendait pas davantage Ce ne fut cependant pas Le moins empressé À prodiguer Ces applaudissements À trois heures Michel Ardent Fit son apparition Accompagné Des principaux membres Du gun club Il donnait le bras droit Au président Barbie Kane Et le bras gauche À J.T. Maston Plus radieux Que le soleil En plein midi Et presque aussi rutilant Ardent monta Sur une estrade Du haut de laquelle Ses regards s'étendaient Sur un océan De chapeau noir Il ne paraissait Aucunement embarrassé Il ne posait pas Il était là Comme chez lui Gai Familié Aimable Au hurrah Qu'il accueillit Il répondit Par un salut gracieux Puis de la main Réclama le silence Il prit la parole En anglais Et s'exprima Fort correctement En ces termes Messieurs Dit-il Bien qu'il fasse très chaud Je vais abuser De vos moments Pour vous donner Quelques explications Sur des projets Qui ont paru Vous intéresser Je ne suis Ni un orateur Ni un savant Et je ne comptais Point parler publiquement Mais mon ami Barbie Kay M'a dit que cela Vous ferait plaisir Et je me suis dévoué Donc écoutez-moi Avec vos six cent mille oreilles Et veuillez excuser Les fautes de l'auteur Ce début sans façon Fût fort goûté Des assistants Qui exprimèrent Leur contentement Par un immense murmure De satisfaction Messieurs Dit-il Aucune marque D'approbation Ou d'improbation N'est interdite Ceci convenu Je commence Et d'abord Ne l'oubliez pas Vous avez affaire A un ignorant Mais son ignorance Va si loin Qu'il ignore même Les difficultés Il lui a donc paru Que c'était Chose simple Naturel Facile De prendre passage Dans un projectile Et de partir Pour la lune Ce voyage-là Devait se faire Tôt ou tard Et quant au mode De locomotion adopté Il suit tout simplement La loi du progrès L'homme a commencé Par voyager à quatre pattes Puis un beau jour Sur deux pieds Puis en charrette Puis en coche Puis en patache Puis en diligence Puis en chemin de fer Eh bien Le projectile Est la voiture De l'avenir Et à vrai dire Les planètes Ne sont que des projectiles De simples boulet de canon Lancés par la main du créateur Mais revenons à notre véhicule Quelques-uns de vous Messieurs Ont pu croire Que la vitesse Qui lui sera imprimée Est excessive Il n'en est rien Il n'en est rien Tous les astres L'emportent en rapidité Et la terre elle-même Dans son mouvement De translation Autour du soleil Nous entraîne Trois fois plus rapidement Voici quelques exemples Seulement je vous demande La permission De m'exprimer en lieu Car les mesures américaines Ne me sont pas très familières Et je craindrais De m'embrouiller Dans mes calculs La demande parut toute simple Et ne souffrit Aucune difficulté L'orateur reprit son discours Voici messieurs La vitesse Des différentes planètes Je suis obligé D'avouer que Malgré mon ignorance Je connais fort exactement Ce petit détail astronomique Mais avant deux minutes Vous serez aussi savants que moi Apprenez donc Que Neptune Fait 5000 lieux à l'heure Uranus 7000 Saturne 8858 Jupiter 11675 Mars 22011 La Terre 27500 Vénus 32190 Mercure 52520 Certaines comètes 1400 000 lieux Dans leur périélie Quant à nous Véritable flâneur J'en peux presser Notre vitesse Ne dépassera pas 9900 lieux Et elle ira toujours En décroissant Je vous demande S'il y a là De quoi s'extasier Et n'est-il pas évident Que tout cela Sera dépassé Quelques jours Par des vitesses Plus grandes encore Dont la lumière Ou l'électricité Seront probablement Les agents mécaniques Personne ne parut Mettre en doute Cette affirmation De Michel Ardent Mes chers auditeurs Reprit-il À en croire Certains esprits bornés C'est le qualificatif Qui leur convient L'humanité Serait renfermée Dans un cercle De populus Qu'elle ne saurait franchir Et condamnée À végéter Sur ce globe Sans jamais pouvoir S'élancer Dans les espaces planétaires Il n'en est rien On va aller à la Lune On ira aux planètes On ira aux étoiles Comme on va aujourd'hui De Liverpool À New York Facilement Rapidement Sûrement Et l'océan atmosphérique Sera bientôt traversé Comme les océans De la Lune La distance N'est qu'un mot relatif Et finira par être Ramenée à zéro L'Assemblée Quoique très montée En faveur du héros français Resta un peu interdite Devant cette audacieuse théorie Michel Ardent Parut le comprendre Vous ne semblez pas convaincu Mais braves hôtes Reprit-il Avec un aimable sourire Eh bien Raisonnons un peu Savez-vous quel temps Il faudrait à un train express Pour atteindre la Lune 300 jours Pas davantage Un trajet de 86 410 lieux Mais qu'est-ce que cela Pas même neuf fois Le tour de la Terre Et il n'est point de marins Ni de voyageurs un peu dégourdis Qui n'a fait plus de chemin Pendant leur existence Songez donc Que je ne serai que 97 heures en route Ah Vous vous figurez Que la Lune est éloignée De la Terre Et qu'il faut y regarder A deux fois Avant de tenter L'aventure Mais Que diriez-vous donc S'il s'agissait D'aller à Neptune Qui gravite à 1147 millions De lieux du soleil Voilà un voyage Que peu de gens Pourraient faire S'il coûtait seulement Cinq sols par kilomètre Le baron de Rothschild Lui-même Avec son milliard N'aurait pas de quoi Payer sa place Et faute de 147 millions Il resterait en route Cette façon d'argumenter Parut beaucoup plaire À l'Assemblée D'ailleurs Michel Ardent Plein de son sujet S'il lançait Accord perdu avec un entrain superbe Il se sentait avidement écouté Et reprit avec une admirable assurance Eh bien Mes amis Cette distance De Neptune au soleil N'est rien encore Si on la compare A celle des étoiles En effet Pour évaluer L'éloignement De ces astres Il faut entrer Dans cette numération Éblouissante Où le plus petit nombre A neuf chiffres Et prendre le milliard Pour unité Je vous demande pardon D'être siféré Sur cette question Mais elle est d'un intérêt palpitant Écoutez Et jugé Alpha du Centaure Est à 8000 milliards de lieux Vega A 50 000 milliards Sirius A 50 000 milliards Arcturus A 52 000 milliards La Polaire A 117 000 milliards La Chèvre A 170 000 milliards Les autres étoiles A des milles Et des millions Et des milliards De milliards de lieux Et l'on viendrait parler De la distance Qui sépare les planètes Du soleil Et l'on soutiendrait Que cette distance existe Erreur Fausse-té Aberration d'essence Savez-vous Ce que je pense De ce monde Qui commence à l'astre radieux Et finit à Neptune Voulez-vous connaître Ma théorie Elle est bien simple Pour moi Le monde solaire Est un corps solide Homogène Les planètes Qui le composent Se pressent Se touchent Adhèrent Et l'espace existant Entre elles N'est que l'espace Qui sépare les molécules Du métal le plus compact Argent ou fer Or ou platine J'ai donc le droit D'affirmer Et je répète Avec une conviction Qui vous pénètrera tous La distance est un vain mot La distance n'existe pas Bien dit Bravo Hourra S'écria d'une seule voix L'assemblée électrisée Par le geste Par l'accent de l'orateur Par la hardiesse De ses conceptions Non S'écria Cette question Cette question est maintenant Résolue Si je ne vous ai pas convaincu Tous C'est que j'ai été timide Dans mes démonstrations Faible dans mes arguments Et il faut en accuser L'insuffisance De mes études théoriques Quoi qu'il en soit Je vous le répète La distance de la Terre A son satellite Est réellement peu importante Et indigne De préoccuper Un esprit sérieux Je ne crois donc Pas trop m'avancer En disant Qu'on établira prochainement Des trains de projectiles Dans lesquels Se fera commodément Le voyage de la Terre A la lune Il n'y aura Ni choc Ni secousse Ni déraillement A craindre Et l'on atteindra Le but rapidement Sans fatigue En ligne droite A vol d'abeille Pour parler le langage De votre appeur Avant vingt ans La moitié de la Terre Aura visité la lune « Hourra ! Hourra pour Michel Ardent ! » S'écrièrent les assistants Même les moins convaincus « Hourra pour Barbie Kane ! » Répondit modestement l'orateur Cet acte de reconnaissance Envers le promoteur De l'entreprise Fut accueilli Par d'unanimes applaudissements « Maintenant, mes amis » Reprit Michel Ardent « Si vous avez Quelques questions À m'adresser Vous embarrasserez Évidemment Un pauvre homme Comme moi Mais je tâcherai Cependant De vous répondre » Jusqu'ici Le président du Gun Club Avaient lieu D'être très satisfait De la tournure Que prenait la discussion Elle portait sur Ces théories spéculatives Dans lesquelles Michel Ardent Entraîné par sa vive Imagination Se montrait fort brillant Il fallait donc L'empêcher de dévier Vers les questions pratiques Dont il se fut Moins bien tiré Sans doute Barbie Kane Se hâta de prendre La parole Et il demanda A son nouvel ami S'il pensait Que la lune Où les planètes Fussent habitées « C'est un grand problème Que tu me poses là Mon digne président » Répondit l'orateur En souriant Cependant Si je ne me trompe Des hommes De grande intelligence Plutarch Swedenborg Bernardin de Saint-Pierre Et beaucoup d'autres Se sont prononcés Pour l'affirmative En me plaçant Au point de vue De la philosophie naturelle Je serais porté À penser comme eux Je me dirais Que rien d'inutile N'existe en ce monde Et Répondant à ta question Par une autre question Ami Barbie Kane J'affirmerais Que si les mondes Sont habitables Où ils sont habités Où ils l'ont été Où ils le seront Très bien S'écrièrent Les premiers rangs Des spectateurs Dont l'opinion Avait force de loi Pour les derniers On ne peut répondre Avec plus de logique Et de justesse Dit le président Du Gun Club La question revient Donc à celle-ci Les mondes Sont-ils habitables Je le crois Pour ma part Et moi J'en suis certain Répondit Michel Ardent Cependant Répliqua L'un des assistants Il y a des arguments Contre l'habitabilité Des mondes Il faudrait Évidemment Dans la plupart Que les principes De la vie Fussent modifiés Ainsi Pour ne parler Que des planètes On doit être brûlés Dans les unes Et gelés Dans les autres Suivant qu'elles sont Plus ou moins Éloignées du soleil Je regrette Répondit Michel Ardent De ne pas connaître Personnellement Mon honorable Contradicteur Car j'essaierai De lui répondre Son objection A sa valeur Mais je crois Qu'on peut la combattre Avec quelques succès Ainsi que toutes celles Dont l'habitabilité Des mondes A été l'objet Si j'étais physicien Je dirais que S'il y a moins De caloriques Mises en mouvement Dans les planètes Voisines du soleil Et plus Au contraire Dans les planètes Éloignées Ce simple phénomène Suffit pour équilibrer La chaleur Et rendre la température De ces mondes Supportable A des êtres organisés Comme nous le sommes Si j'étais naturaliste Je lui dirais Après beaucoup De savants illustres Que la nature Nous fournit Sur la terre Des exemples D'animaux Vivant dans des conditions Bien diverses D'habitabilité Que les poissons Respirent dans un milieu Mortel aux autres animaux Que les amphibies Ont une double existence Assez difficile à expliquer Que certains habitants Des mers Se maintiennent Dans les couches D'une grande profondeur Et y supportent Sans être écrasés Des pressions De 50 ou 60 atmosphères Que divers insectes Aquatiques Insensibles à la température Se rencontrent A la fois Dans les sources D'eau bouillantes Et dans les plaines Glacées De l'océan polaire Enfin Qu'il faut reconnaître A la nature Une diversité Dans ses moyens d'action Souvent incompréhensibles Mais non moins réelles Et qui va jusqu'à La toute puissance Si j'étais chimiste Je lui dirais Que les aérolites Ces corps Évidemment formés En dehors du monde terrestre Ont révélé A l'analyse Des traces Indiscutables De carbone Que cette substance Ne doit son origine Qu'à des êtres organisés Et que D'après les expériences De Reichenbach Elle a dû être Nécessairement animalisée Enfin Si j'étais théologien Je lui dirais Que la rédemption divine Semble Suivant saint Paul S'être appliquée Non seulement à la terre Mais à tous les mondes célestes Mais je ne suis Ni théologien Ni chimiste Ni naturaliste Ni physicien Aussi Dans ma parfaite ignorance Des grandes lois Qui régissent l'univers Je me borne à répondre Je ne sais pas Si les mondes sont habités Et comme je ne le sais pas Je vais y voir L'adversaire des théories De Michel Ardent Hasarda-t-il D'autres arguments Il est impossible De le dire Car Les cris frénétiques De la foule Eussent empêché Toute opinion De se faire jour Lorsque le silence Se fut rétabli Jusque dans les groupes Les plus éloignés Le triomphant orateur Se contenta D'ajouter Les considérations suivantes Vous pensez bien Mais brave Yankee Qu'une si grande question Est à peine effleurée par moi Je ne viens point Vous faire ici Un cours public Et soutenir une thèse Sur ce vaste sujet Il y a toute une autre Série d'arguments En faveur de l'habitabilité Des mondes Je la laisse de côté Permettez-moi seulement D'insister sur un point Aux gens qui soutiennent Que les planètes Ne sont pas habitées Il faut répondre Vous pouvez avoir raison S'il est démontré Que la Terre Est le meilleur des mondes Possible Mais cela n'est pas Quoi qu'en ait dit Voltaire Elle n'a qu'un satellite Quand Jupiter, Uranus Saturne, Neptune En ont plusieurs À leur service Avantage Qui n'est point À dédaigner Mais ce qui rend surtout Notre globe Peu confortable C'est l'inclinaison De son axe Sur son orbite De là L'inégalité Des jours et des nuits De là Cette diversité Fâcheuse des saisons Sur notre malheureuse Phéroïde Il fait toujours Trop chaud Ou trop froid On y gèle en hiver On y brûle en été C'est la planète Aux rhumes Aux corisas Et aux fluxions de poitrine Tandis qu'à la surface De Jupiter Par exemple Où l'axe Est très peu incliné Les habitants Pourraient jouir De températures invariables Il y a la zone Il y a la zone des printemps La zone des étés La zone des automnes Et la zone des hivers Perpétuels Chaque Jovien Peut choisir le climat Qui lui plaît Et se mettre Pour toute sa vie À l'abri Des variations De la température Vous conviendrez Sans peine De cette supériorité De Jupiter Sur notre planète Sans parler De ces années Qui durent 12 ans chacune De plus Il est évident pour moi Que sous ces auspices Et dans ces conditions Merveilleuses D'existence Les habitants De ce monde Fortuné Sont des êtres Supérieurs Que les savants Y sont plus savants Que les artistes Y sont plus artistes Que les méchants Y sont moins méchants Et que les bons Y sont meilleurs Hélas Que manque-t-il À notre sphéroïde Pour atteindre Cette perfection ? Peu de choses Un axe de rotation Moins incliné Sur le plan De son orbite Eh bien S'écria Une voix impétueuse Unissons nos efforts Inventons des machines Et redressons L'axe de la terre Un tonnerre D'applaudissements Éclata À cette proposition Dont l'auteur Était Et ne pouvait être Que J.T. Mastone Il est probable Que le fougueux secrétaire Avait été emporté Par ses instincts D'ingénieur À hasarder Cette hardie proposition Mais Il faut le dire Car c'est la vérité Beaucoup L'appuyèrent De leurs cris Et sans doute S'ils avaient eu Le point d'appui Réclamé par Archimède Les Américains Auraient construit Un levier capable De soulever le monde Et de redresser son axe Mais Le point d'appui Voilà ce qui manquait À cet éméraire mécanicien Néanmoins Cette idée Éminemment pratique Eut un succès Énorme La discussion Fut suspendue Pendant un bon quart d'heure Et longtemps Bien longtemps encore On parla Dans les Etats-Unis D'Amérique De la proposition Formulée si énergiquement Par le secrétaire Perpétuel Du Gun Club Chapitre 20 Attaque Et riposte Cet incident Semblait devoir Terminer la discussion C'était le mot De la fin Et l'on ne l'eut pas Trouvé mieux Cependant Quand l'agitation Se fut calmée On entendit Ces paroles Prononcées D'une voix Forte et sévère Maintenant que l'orateur A donné une large part A la fantaisie Voudra-t-il bien Rentrer dans son sujet Faire moins de théorie Et discuter La partie pratique De son expédition Tous les regards Se dirigeèrent Vers le personnage Qui parlait ainsi C'était un homme maigre Sec Une figure énergique Avec une barbe taillée A l'américaine Qui foisonnait Sous son menton A la faveur Des diverses agitations Produites dans l'assemblée Il avait peu à peu Gagné le premier rang Des spectateurs Là Les bras croisés L'œil brillant Et hardi Il fixait imperturbablement Le héros du meeting Après avoir formulé Sa demande Il se tut Et ne parut pas S'émouvoir Des milliers de regards Qui convergeaient vers lui Ni du murmure Désapprobateur Excité par ses paroles La réponse Se faisant attendre Il posa de nouveau Sa question Avec le même accent Net et précis Puis il ajouta Nous sommes ici Pour nous occuper De la lune Et non de la terre Vous avez raison monsieur Répondit Michel Ardent La discussion S'est égarée Revenons à la lune Monsieur Reprit l'inconnu Vous prétendez Que notre satellite Est habité Bien Mais s'il existe Des sélénites Ces gens-là À coup sûr Vivent sans respirer Car Je vous en préviens Dans votre intérêt Il n'y a pas La moindre molécule d'air À la surface De la lune À cette affirmation Ardent redressa Sa fauve crinière Il comprit Que la lutte Allait s'engager Avec cet homme Sur le vif De la question Il le regarda Fixement à son tour Et dit Ah Il n'y a pas d'air Dans la lune Et qui prétend cela S'il vous plaît Les savants Vraiment Vraiment Monsieur Reprit Michel Toute plaisanterie à part J'ai une profonde estime Pour les savants Qui savent Mais un profond dédain Pour les savants Qui ne savent pas Vous en connaissez Qui appartiennent À cette dernière catégorie ? Particulièrement En France Il y en a un Qui soutient Que mathématiquement L'oiseau ne peut pas voler Et un autre Dont les théories Démontrent que le poisson N'est pas fait Pour vivre dans l'eau Il ne s'agit pas De cela monsieur Et je pourrais citer A l'appui De ma proposition Des noms Que vous ne récuseriez pas Alors monsieur Vous embarrasseriez fort Un pauvre ignorant Qui d'ailleurs Ne demande pas mieux Que de s'instruire Pourquoi donc Abordez-vous Les questions scientifiques Si vous ne les avez pas étudiées ? Demanda l'inconnu Assez brutalement Pourquoi ? Répondit Ardent Par la raison Que celui-là Est toujours brave Qui ne soupçonne pas Le danger Je ne sais rien C'est vrai Mais c'est précisément Ma faiblesse Qui fait ma force Votre faiblesse Va jusqu'à la folie S'écria l'inconnu D'un ton de mauvaise humeur Tant mieux Riposta le français Si ma folie Me mène jusqu'à la lune Barbie Kane Et ses collègues Dévorait des yeux Cet intrus Qui venait si ardiment Se jeter Au travers de l'entreprise Aucun ne le connaissait Et le président Peur rassuré Sur les suites D'une discussion Si franchement posée Regardait son nouvel ami Avec une certaine appréhension L'Assemblée Était attentive Et sérieusement inquiète Car cette lutte Avait pour résultat D'appeler son attention Sur les dangers Ou même Les véritables impossibilités De l'expédition Monsieur Reprit l'adversaire De Michel Ardent Les raisons Sont nombreuses Et indiscutables Qui prouvent L'absence De toute atmosphère Autour de la lune Je dirais même A priori Que si cette atmosphère A jamais existé Elle a dû être Soutirée par la terre Mais j'aime mieux Vous opposer Des faits irrécusables Opposé monsieur Répondit Michel Ardent Avec une galanterie parfaite Opposé Tant qu'il vous plaira Vous savez Dit l'inconnu Que lorsque des rayons Lumineux Traversent un milieu Tel que l'air Ils sont déviés De la ligne droite Ou en d'autres termes Qu'ils subissent Une réfraction Eh bien Lorsque des étoiles Sont occultées par la lune Jamais leurs rayons En rasant les bords Du disque N'ont éprouvé La moindre déviation Ni donné le plus Léger indice De réfraction De là cette conséquence Evidente que la lune N'est pas enveloppée D'une atmosphère On regarda le français Car L'observation Une fois admise Les conséquences En étaient rigoureuses En effet Répondit Michel Ardent Voilà votre meilleur argument Pour ne pas dire le seul Et un savant Saurait peut-être Embarrassé d'y répondre Moi je vous dirais seulement Que cet argument N'a pas une valeur absolue Parce qu'il suppose Le diamètre angulaire De la lune parfaitement déterminé Ce qui n'est pas Mais passons Et dites-moi Mon cher monsieur Si vous admettez L'existence de volcans À la surface de la lune Des volcans éteints Oui Enflammés Non Laissez-moi croire pourtant Et sans dépasser Les bornes de la logique Que ces volcans Ont été en activité Pendant une certaine période Cela est certain Mais comme ils pouvaient Fournir eux-mêmes L'oxygène nécessaire À la combustion Le fait de leur éruption Ne prouve aucunement La présence D'une atmosphère lunaire Passons alors Répondit Michel Ardent Et laissons de côté Ce genre d'argument Pour arriver Aux observations directes Mais je vous préviens Que je vais mettre Des noms en avant Mettez Je mets En 1715 En 1715 Les astronomes Louville et Halley Observant l'éclipse Du 3 mai Remarquèrent Certaines fulminations D'une nature bizarre Ces éclats de lumière Rapides et souvent renouvelés Furent attribués par eux A des orages Qui se déchaînaient Dans l'atmosphère De la lune En 1715 Répliqua l'inconnu Les astronomes Louville et Halley Ont pris pour Des phénomènes lunaires Des phénomènes Purement terrestres Tels que Bolides Ou autres Qui se produisaient Dans notre atmosphère Voilà ce qu'ont répondu Les savants A l'énoncé de ces faits Et ce que je réponds Avec eux Passons encore Répondit Ardent Sans être troublé De la riposte Herschel En 1787 N'a-t-il pas observé Un grand nombre De points lumineux A la surface de la lune Sans doute Mais sans s'expliquer Sur l'origine De ces points lumineux Herschel lui-même N'a pas conclu De leur apparition A la nécessité D'une atmosphère lunaire Bien répondu Dit Michel Ardent En complimentant son adversaire Je vois que vous êtes Très fort en scellénographie Très fort monsieur Et j'ajouterai Que les plus habiles observateurs Ceux qui ont le mieux étudié L'astre des nuits Messieurs Baer et Molder Sont d'accord Sur le défaut absolu D'air à sa surface Un mouvement se fit Dans l'assistance Qui parut s'émouvoir Des arguments De ce singulier personnage Passons toujours Répondit Michel Ardent Avec le plus grand calme Et arrivons maintenant A un fait important Un habile astronome français Monsieur Losseda En observant l'éclipse Du 18 juillet 1860 Constata que les cornes Du croissant solaire Étaient arrondies Et tronquées Or ce phénomène N'a pu être produit Que par une déviation Des rayons du soleil À travers l'atmosphère De la lune Et il n'a pas D'autre explication possible Mais le fait Est-il certain ? Demanda vivement L'inconnu Absolument certain Un mouvement inverse Ramena l'assemblée Vers son héros favori Dont l'adversaire Resta silencieux Ardent reprit la parole Et sans tirer vanité De son dernier avantage Il dit simplement Vous voyez donc bien Mon cher monsieur Qu'il ne faut pas se prononcer D'une façon absolue Contre l'existence D'une atmosphère À la surface de la lune Cette atmosphère Est probablement peu dense Assez subtile Mais aujourd'hui La science admet Généralement Qu'elle existe Pas sur les montagnes Ne vous en déplaise Riposta l'inconnu Qui n'en voulait pas Démordre Non mais Au fond des vallées Et ne dépassant pas En hauteur Quelques centaines de pieds En tout cas Vous feriez bien De prendre vos précautions Car cet air Sera terriblement raréfié Oh mon brave monsieur Il y en aura toujours assez Pour un homme seul D'ailleurs Une fois rendu là-haut Je tâcherai De l'économiser De mon mieux Et de ne respirer Que dans les grandes occasions Un formidable éclat de rire Vint tonner aux oreilles Du mystérieux interlocuteur Qui promena ses regards Sur l'Assemblée En la bravant avec fierté Donc Reprit Michel Ardent D'un air dégagé Puisque nous sommes d'accord Sur la présence D'une certaine atmosphère Nous voilà forcés D'admettre la présence D'une certaine quantité d'eau C'est une conséquence Dont je me réjouis fort Pour mon compte D'ailleurs Mon aimable contradicteur Permettez-moi De vous soumettre Encore une observation Nous ne connaissons Qu'un côté du disque De la lune Et s'il y a peu D'air sur la face Qui nous regarde Il est possible Qu'il y en ait beaucoup Sur la face opposée Mais pour quelle raison ? Parce que la lune Sous l'action De l'attraction terrestre A pris la forme D'un oeuf Que nous apercevons Par le petit bout De là cette conséquence Due au calcul De Hansen Que son centre de gravité Est situé Dans l'autre hémisphère De là cette conclusion Que toutes les masses D'air et d'eau Ont dû être entraînées Sur l'autre face De notre satellite Au premier jour De sa création Pur fantaisie S'écria l'inconnu Non Pures théories Qui sont appuyées Sur les lois De la mécanique Et il me paraît Difficile de les réfuter J'en appelle donc A cette assemblée Et je mets au voie La question de savoir Si la vie Telle qu'elle existe Sur la terre Est possible A la surface De la lune 300 000 auditeurs A la fois Applaudirent A la proposition L'adversaire De Michel Ardent Voulait encore parler Mais il ne pouvait Plus se faire entendre Les cris Les menaces Fondaient sur lui Comme la grêle « Assez ! Assez ! » Disaient les uns « Chassez cet intrus ! » Répétaient les autres « À la porte ! À la porte ! » S'écriait la foule irritée Mais lui Ferme Cramponné à l'estrade Ne bougeait pas Et laissait passer l'orage Qui eut pris Des proportions formidables Si Michel Ardent Ne l'eût apaisé d'un geste Il était trop chevaleresque Pour abandonner son contradicteur Dans une semblable extrémité « Vous désirez ajouter Quelques mots ? » Lui demanda-t-il Du ton le plus gracieux « Oui ! Cent ! Mille ! » Répondit l'inconnu Avec emportement « Ou plutôt non ! Un seul ! » Pour persévérer Dans votre entreprise Il faut que vous soyez Imprudent Comment pouvez-vous Me traiter ainsi Moi qui ai demandé Un boulet cylindroconique À mon ami Barbie Kane Afin de ne pas tourner En route à la façon Des écureuils ? Mais malheureux L'épouvantable contre-coup Vous mettra en pièce Au départ ! Mon cher contradicteur Vous venez de poser le doigt Sur la véritable Et la seule difficulté Cependant J'ai trop bonne opinion Du génie industriel Des Américains Pour ne pas croire Qu'ils ne parviendront pas À la résoudre Mais la chaleur Développée par la vitesse Du projectile En traversant les couches d'air Oh ! Ses parois sont épaisses Et j'aurai si rapidement Franchi l'atmosphère Mais des vivres De l'eau J'ai calculé Que je pouvais en emporter Pour un an Et ma traversée Durera quatre jours Mais de l'air Pour respirer en route J'en ferai Par des procédés chimiques Mais votre chute Sur la lune Si vous n'y arrivez jamais Elle sera six fois Moins rapide Qu'une chute sur la terre Puisque la pesanteur Est six fois moindre À la surface de la lune Mais elle sera encore suffisante Pour vous briser Comme du verre Et qui m'empêchera De retarder ma chute Au moyen de fusées Convenablement disposées Et enflammées En temps utile Mais enfin En supposant Que toutes les difficultés Soient résolues Tous les obstacles Aplanis En réunissant Toutes les chances En votre faveur En admettant Que vous arriviez Sains et saufs Dans la lune Comment reviendrez-vous Je ne reviendrai pas À cette réponse Qui touchait au sublime Par sa simplicité L'assemblée Demeura muette Mais son silence Fut plus éloquent Que n'eût été Ses cris d'enthousiasme L'inconnu en profita Pour protester Une dernière fois Vous vous tuerez Infailliblement S'écria-t-il Et votre mort Qui n'aura été Que la mort D'un insensé N'aura pas même Servi la science Continuez Mon généreux inconnu Car véritablement Vous pronostiquez D'une façon Fort agréable Non C'en est trop S'écria l'adversaire De Michel Ardent Je ne sais pas Pourquoi je continue Une discussion Aussi peu sérieuse Poursuivez à votre aise Cette folle entreprise Ce n'est pas à vous Qu'il faut s'en prendre Oh Ne vous gênez pas Non C'est un autre Qui portera La responsabilité De vos actes Et qui donc S'il vous plaît Demanda Michel Ardent D'une voix impérieuse L'ignorant Qui a organisé Cette tentative Aussi impossible Que ridicule L'attaque était directe Barbie Kane Depuis l'intervention De l'inconnu Faisait de violents efforts Pour se contenir Et brûler sa fumée Comme certains foyers De chaudières Mais En se voyant Si outrageusement désigné Il se leva précipitamment Et allait marcher À l'adversaire Qui le bravait en face Quand il se vit Subitement séparé de lui L'estrade fut enlevée Tout d'un coup Par cent bras vigoureux Et le président du gun club Dut partager avec Michel Ardent Les honneurs du triomphe Le pavois était lourd Mais les porteurs Se relayaient sans cesse Et chacun se disputait Luttait Combattait Pour prêter à cette manifestation L'appui de ses épaules Cependant L'inconnu n'avait point profité Du tumulte Pour quitter la place L'aurait-il pu d'ailleurs Au milieu de cette foule compacte Non, sans doute En tout cas Il se tenait au premier rang Les bras croisés Et dévorait des yeux Le président Barbie Kane Celui-ci ne le perdait pas de vue Et les regards De ces deux hommes Demeuraient engagés Comme deux épées frémissantes Les cris de l'immense foule Se maintinrent À leur maximum d'intensité Pendant cette marche triomphale Michel Ardent Se laissait faire Avec un plaisir évident Sa face rayonnait Quelquefois L'estrade Semblait prise de tangage Et de roulis Comme un navire battu des flots Mais les deux héros du meeting Avait le pied marin Ils ne bronchaient pas Et leur vaisseau Arriva sans avarie Au port de Tampa Town Michel Ardent Parvint heureusement À se dérober Aux dernières étreintes De ses vigoureux admirateurs Il s'enfuit À l'hôtel Franklin Gagna prestement sa chambre Et se glissa rapidement Dans son lit Tandis qu'une armée De cent mille hommes Veillait sous ses fenêtres Pendant ce temps Une scène courte Grave Décisive Avait lieu Entre le personnage mystérieux Et le président du gun club Barbie Kane Libre enfin Était allé droit À son adversaire Venez Dit-il d'une voix brève Celui-ci le suivit Sur le quai Et bientôt Tous les deux Se trouvèrent seuls À l'entrée d'un wharf Ouvert sur le John's Fall Là Ses ennemis Encore inconnus L'un à l'autre Se regardèrent Qui êtes-vous ? Demanda Barbie Kane Le capitaine Nicole Je m'en doutais Jusqu'ici le hasard Ne vous avait jamais jeté Sur mon chemin Je suis venu m'y mettre Vous m'avez insulté Publiquement Et vous me rendrez raison De cette insulte À l'instant Non Je désire que tout se passe Secrètement entre nous Il y a un bois situé À trois mille de Tampa Le bois de Skarsnow Vous le connaissez ? Je le connais Vous plaira-t-il D'y entrer demain matin À cinq heures Par un côté ? Oui Si à la même heure Vous entrez par l'autre côté Et vous n'oublierez pas Votre rifle ? Dit Barbie Kane Pas plus que Vous n'oublierez le vôtre Répondit Nicole Sur ces paroles Froidement prononcées Le président du gun club Et le capitaine Se séparèrent Barbie Kane Revint à sa demeure Mais au lieu de prendre Quelques heures de repos Il passa la nuit A chercher les moyens D'éviter le contre-coup Du projectile Et de résoudre Ce difficile problème Posé par Michel Ardent Dans la discussion du meeting Chapitre 21 Comment un français Arrange une affaire Pendant que les conventions De ce duel Était discuté Entre le président Et le capitaine Duel terrible Et sauvage Dans lequel Chaque adversaire Devient un chasseur d'hommes Michel Ardent Se reposait Des fatigues du triomphe Se reposer N'est évidemment Pas une expression juste Car les lits américains Peuvent rivaliser Pour la dureté Avec des tables De marbre Ou de granit Ardent Dormait donc assez mal Se tournant Se retournant Entre les serviettes Qui lui servaient de drap Et il songeait A installer une couchette Plus confortable Dans son projectile Quand un bruit violent Vint l'arracher A ses rêves Des coups désordonnés Ébranlaient sa porte Il semblait être porté Avec un instrument de fer De formidables éclats De voix Se mêlaient A ce tapage Un peu trop matinal Ouvre Qui n'est autre Qui n'est autre Qui n'est autre que le capitaine Nicole Il se bat ce matin Au bois de Skersnow J'ai tout appris De la bouche de Barbie Kane S'il est tué C'est l'anéantissement De nos projets Il faut donc empêcher Ce duel Or Un seul homme au monde Peut avoir assez d'empire Sur Barbie Kane Pour l'arrêter Et cet homme C'est Michel Ardent Pendant que J.T. Maston Parlaient ainsi Michel Ardent Renonçant à l'interrompre S'était précipité Dans son vaste pantalon Et moins de deux minutes après Les deux amis Gagnaient à toutes jambes Les faubourgs de Tampatown Ce fut pendant Cette course rapide Que Maston Mittardant au courant De la situation Il lui apprit Les véritables causes De l'inimitié De Barbie Kane Et de Nicole Comment cette inimitié Était de vieille date Pourquoi jusque là Grâce à des amis communs Le président Et le capitaine Ne s'étaient jamais rencontrés Face à face Il ajouta Qu'il s'agissait Uniquement d'une rivalité De plaques Et de boulet Et qu'enfin La scène du meeting N'avait été qu'une occasion Longtemps cherchée Par Nicole De satisfaire De vieilles rancunes Rien de plus terrible Que ces duels Particuliers à l'Amérique Pendant lesquels Les deux adversaires Se cherchent à travers Les taillis Se guettent Au coin des alliés Et se tirent au milieu Des fourrés Comme des bêtes fauves C'est alors Que chacun d'eux Doit envier Ces qualités merveilleuses Si naturelles Aux indiens des prairies Leur intelligence rapide Leur ruse ingénieuse Leur sentiment des traces Leur flair de l'ennemi Une erreur Une hésitation Un faux pas Peuvent amener la mort Dans ces rencontres Les Yankees Se font souvent Accompagner De leurs chiens Et à la fois Chasseurs et gibiers Ils se relancent Pendant des heures entières Quel diable de gens Vous êtes S'écria Michel Ardent Quand son compagnon Lui eut dépeint Avec beaucoup d'énergie Toute cette mise en scène Nous sommes ainsi Répondit modestement Agité Maston Mais hâtons-nous Cependant Michel Ardent Et lui Eurent beau courir À travers la plaine Encore toute humide De rosé Franchir les rizières Et les cricks Coupés au plus court Ils ne purent atteindre Avant cinq heures et demie Le bois de Scarsnow Barbie Kane Devait avoir passé Sa lisière Depuis une demi-heure Là travaillait Un vieux Bushman Occupé à débiter En fagot Des arbres abattus Sous sa hache Maston courut à lui En criant Avez-vous vu entrer Dans le bois Un homme armé D'un rifle Barbie Kane Le président Mon meilleur ami Le digne secrétaire Du gun club Pensait naïvement Que son président Devait être connu Du monde entier Mais le Bushman N'eut pas l'air De le comprendre Un chasseur Dit alors Ardent Un chasseur Oui Répondit le Bushman Il y a longtemps Une heure à peu près Trop tard S'écria Maston Et avez-vous entendu Des coups de fusil Demanda Michel Ardent Non Pas un seul Pas un seul Ce chasseur-là N'a pas l'air De faire bonne chasse Que faire Dit Maston Entrer dans le bois Au risque D'attraper une balle Qui ne nous est pas destinée Non S'écria Maston Avec un accent Auquel on ne pouvait Se méprendre J'aimerais mieux Dix balles dans ma tête Qu'une seule Dans la tête De Barbie Kane En avant donc Reprit Ardent En serrant la main De son compagnon Quelques secondes plus tard Les deux amis Disparaissaient dans le taillis C'était un fourré Fort épais Fait de cyprès géant De sycomore De tulipier D'olivier De tamarin De chêne vif Et de magnolia Ces divers arbres Enchevêtraient leurs branches Dans un inextricable pêle-mêle Sans permettre la vue De s'étendre au loin Michel Ardent Et Maston Marchaient l'un près de l'autre Passant silencieusement À travers les hautes herbes Se frayant un chemin Au milieu des lianes vigoureuses Interrogeant du regard Les buissons Ou les branches perdues Dans la sombre épaisseur Du feuillage Et attendant à chaque pas La redoutable détonation Des rifles Quant aux traces Que Barbie Kane Avait dû laisser De son passage À travers le bois Il leur était impossible De les reconnaître Et il marchait en aveugle Dans ces sentiers À peine frayés Sur lesquels un indien Eut suivi pas à pas La marche de son adversaire Après une heure De vaine recherche Les deux compagnons S'arrêtèrent Leur inquiétude redoublait Il faut que tout soit fini Dit Maston découragé Un homme comme Barbie Kane N'a pas rusé avec son ennemi Ni tendu de piège Ni pratiqué de manœuvre Il est trop franc Trop courageux Il est allé en avant Droit au danger Et sans doute assez loin Du Bushman Pour que le vent ait emporté La détonation D'une arme à feu Mais nous Nous Répondit Michel Ardent Depuis notre entrée Sous bois Nous aurions entendu Et si nous sommes arrivés Trop tard S'écria Maston Avec un accent De désespoir Michel Ardent Ne trouva pas Un mot à répondre Maston et lui Reprirent Leur marche interrompue De temps en temps Ils poussaient De grands cris Ils appelaient Soit Barbie Kane Soit Nicole Mais ni l'un ni l'autre Des deux adversaires Ne répondaient à leur voix De joyeuses volées d'oiseaux Éveillées au bruit Disparaissaient entre les branches Et quelques dins effarouchés S'enfuyaient précipitamment À travers les taillis Pendant une heure encore La recherche se prolongea La plus grande partie du bois Avait été explorée Rien ne décelait La présence des combattants C'était à douter De l'affirmation du Bushman Et Ardent allait renoncer À poursuivre plus longtemps Une reconnaissance inutile Quand, tout d'un coup Maston l'arrêta « Chut ! » Fit-il « Quelqu'un, là-bas ! » « Quelqu'un ? » Répondit Michel Ardent « Oui, un homme Il semble immobile Son rifle n'est plus Entre ses mains Que fait-il donc ? Mais le reconnais-tu ? » Demanda Michel Ardent Que sa vue basse Servait fort mal En pareilles circonstances « Oui, oui, il se retourne ! » Répondit Maston « Et c'est ? » « Le capitaine Nicole ! » « Nicole ! » S'écria Michel Ardent Qui ressentit Un violent serment de cœur « Nicole désarmée ! » Il n'avait donc plus rien À craindre de son adversaire ? « Marchons à lui » Dit Michel Ardent « Nous saurons à quoi Nous en tenir » Mais son compagnon Et lui N'eurent pas fait cinquante pas Qu'ils s'arrêtèrent Pour examiner plus attentivement Le capitaine Il s'imaginait trouver Un homme altéré de sang Et tout entier à sa vengeance En le voyant Ils demeurèrent stupéfaits Un filet à mailles serrées Était tendu Entre deux tulipiers gigantesques Et au milieu du réseau Un petit oiseau Les ailes enchevêtrées Se débattait En poussant des cris plaintifs L'oiseleur Qui avait disposé Cette toile inextricable N'était pas un être humain Mais bien une venimeuse araignée Particulière au pays Grosse comme un œuf de pigeon Et munie de pattes énormes Le hideux animal Au moment de se précipiter Sur sa proie Avait dû rebrousser chemin Et chercher asile Sur les hautes branches Du tulipier Car un ennemi redoutable Venait le menacer à son tour En effet Le capitaine Nicole Son fusil à terre Oubliant les dangers De sa situation S'occupait à délivrer Le plus délicatement possible La victime prise dans les filets De la monstrueuse araignée Quand il eut fini Il donna la volée Au petit oiseau Qui battit joyeusement De l'aile Et disparut Nicole Attendrit Le regardait fuir À travers les branches Quand il entendit Ses paroles prononcées D'une voix émue Vous êtes un brave homme Vous Il se retourna Michel Ardent Était devant lui Répétant sur tous les tons Et un aimable homme Michel Ardent S'écria le capitaine Que venez-vous faire ici Monsieur Vous serrez la main Nicole Et vous empêchez de tuer Barbie Kane Ou d'être tué par lui Barbie Kane S'écria le capitaine Que je cherche depuis deux heures Sans le trouver Où se cache-t-il Nicole Dit Michel Ardent Ceci n'est pas poli Il faut toujours respecter Son adversaire Soyez tranquille Si Barbie Kane est vivant Nous le trouverons Et d'autant plus facilement Que s'il n'est pas amusé Comme vous A secourir des oiseaux opprimés Il doit vous chercher aussi Mais quand nous l'aurons trouvé C'est Michel Ardent Qui vous le dit Il ne sera plus question De duel entre vous Entre le président Barbie Kane Et moi Répondit gravement Nicole Il y a une rivalité telle Que la mort de l'un de nous Allons donc Allons donc Reprit Michel Ardent De braves gens comme vous Cela a pu se détester Mais cela s'estime Vous ne vous battrez pas Je me battrai, monsieur Point Capitaine Dit alors J.T. Maston Avec beaucoup de cœur Je suis l'ami du président Son alter ego Un autre lui-même Si vous voulez absolument Tuer quelqu'un Tirez sur moi Ce sera exactement La même chose Monsieur Dit Nicole En serrant son rifle D'une main convulsive C'est plaisanterie L'ami Maston Ne plaisante pas Répondit Michel Ardent Et je comprends son idée De se faire tuer Pour l'homme qu'il aime Mais ni lui Ni Barbie Kane Ne tomberont sous les balles Du capitaine Nicole Car j'ai affaire Aux deux rivaux Une proposition si séduisante Qu'ils s'empresseront De l'accepter Et laquelle ? Demanda Nicole Avec une visible incrédulité Patience Répondit Ardent Je ne puis la communiquer Qu'en présence de Barbie Kane Cherchons le don S'écria le capitaine Aussitôt ces trois hommes Se mirent en chemin Le capitaine Après avoir désarmé son rifle Le jeta sur son épaule Et s'avança d'un pas saccadé Sans maudire Pendant une demi-heure encore Les recherches furent inutiles Maston se sentait pris D'un sinistre pressentiment Il observait sévèrement Nicole Se demandant si La vengeance du capitaine satisfaite Le malheureux Barbie Kane Déjà frappé d'une balle Ne gisait pas sans vie Au fond de quelques taillis Ensanglantés Michel Ardent Semblait avoir la même pensée Et tous deux Interrogeaient déjà du regard Le capitaine Nicole Quand Maston S'arrêta soudain Le buste immobile D'un homme adossé Au pied d'un gigantesque catalpa Apparaissait à vingt pas À moitié perdu dans les herbes « C'est lui ! » Fit Maston Barbie Kane ne bougeait pas Ardent plongea ses regards Dans les yeux du capitaine Mais celui-ci ne broncha pas Ardent fit quelques pas En criant « Barbie Kane ! Barbie Kane ! » Nulle réponse Ardent se précipita vers son ami Mais au moment où il allait Lui saisir le bras Il s'arrêta court En poussant un cri de surprise Barbie Kane Le crayon à la main Traçait des formules Et des figures géométriques Sur un carnet Tandis que son fusil désarmé Gisette à terre Absorbé dans son travail Le savant Oubliant à son tour Son duel et sa vengeance N'avait rien vu Rien entendu Mais quand Michel Ardent Posa sa main sur la sienne Il se leva Et le considéra D'un œil étonné « Ah ! » S'écria-t-il enfin « Toi ! Ici ! J'ai trouvé, mon ami ! J'ai trouvé ! » « Quoi ? » « Mon moyen ! » « Quel moyen ? » « Le moyen d'annuler L'effet du contre-coup Au départ du projectile » « Vraiment ? » Dit Michel En regardant le capitaine Du coin de l'œil « Oui ! » « De l'eau ! » « De l'eau simple Qui fera un ressort ! » « Ah ! Mastone ! » S'écria Barbie Kane « Vous aussi ! » « Lui-même ! » Répondit Michel Ardent « Et permet que je te présente En même temps Le digne capitaine Nicole » « Nicole ? » S'écria Barbie Kane Qui fut debout en un instant « Pardon, capitaine ! » Dit-il « J'avais oublié et… » « Je suis prêt ! » Michel Ardent intervint S'enlaissait aux deux ennemis Le temps de s'interpeller « Parbleu ! » Dit-il « Il est heureux que de braves gens Comme vous ne se soient pas Rencontrés plus tôt Nous aurions maintenant À pleurer l'un ou l'autre Mais grâce à Dieu Qui s'en est mêlé Il n'y a plus rien à craindre Quand on oublie sa haine Pour se plonger Dans des problèmes de mécanique Ou jouer des tours aux araignées C'est que cette haine N'est dangereuse pour personne » Et Michel Ardent Raconta au président L'histoire du capitaine « Je vous demande un peu » Dit-il en terminant « Si deux bons êtres comme vous Sont faits pour se casser Réciproquement la tête À coups de carabine » Il y avait dans cette situation Un peu ridicule Quelque chose de si inattendu Que Barbie Kane et Nicole Ne savaient trop Quelle contenance garder L'un vis-à-vis de l'autre Michel Ardent le sentit bien Et il résolut De brusquer la réconciliation « Mes braves amis » Dit-il en laissant poindre Sur ses lèvres son meilleur sourire « Il n'y a jamais eu entre vous Qu'un malentendu Pas autre chose Eh bien Pour prouver que tout est fini Entre vous Et puisque vous êtes gens A risquer votre peau Acceptez franchement La proposition Que je vais vous faire » Parlez Dit Nicole L'ami Barbie Kane Croit que son projectile Ira tout droit à la lune « Oui, certes » Répliqua le président Et l'ami Nicole Est persuadé Qu'il retombera sur la terre « J'en suis certain » S'écria le capitaine « Bon » Reprit Michel Ardent « Je n'ai pas la prétention De vous mettre d'accord Mais je vous dis tout bonnement Partez avec moi Et venez voir Si nous resterons en route » « Hein ? » Fit J.T. Maston stupéfait Les deux rivaux A cette proposition subite Avaient levé les yeux L'un sur l'autre Ils s'observaient avec attention Barbie Kane Attendait la réponse du capitaine Nicole guettait Les paroles du président « Eh bien » Fit Michel de son ton Le plus engageant « Puisqu'il n'y a plus De contre-coups à craindre » « Accepté » S'écria Barbie Kane Mais si vite Qu'il eut prononcé le mot Nicole l'avait achevé En même temps que lui « Hourra ! Bravo ! Viva ! Hip ! Hip ! Hip ! » S'écria Michel Ardent En tendant la main Aux deux adversaires « Et maintenant que l'affaire Est arrangée, mes amis Permettez-moi de vous traiter À la française Allons déjeuner » Chapitre 22 Le nouveau citoyen Des États-Unis Ce jour-là Toute l'Amérique Apprit en même temps L'affaire du capitaine Nicole Et du président Barbie Kane Ainsi que son singulier Dénouement Le rôle joué Dans cette rencontre Par le chevaleresque européen Sa proposition inattendue Qui tranchait la difficulté L'acceptation simultanée Des deux rivaux Cette conquête Du continent lunaire À laquelle la France Et les États-Unis Allait marcher d'accord Tout se réunit Pour accroître encore La popularité de Michel Ardent On sait avec quelle frénésie Les Yankees Se passionnent pour un individu Dans un pays Où de graves magistrats S'attellent à la voiture D'une danseuse Et la traîne triomphalement Que l'on juge De la passion déchaînée Par l'audacieux français Si l'on ne détela pas ses chevaux C'est probablement Parce qu'il n'en avait pas Mais toutes les autres Marques d'enthousiasme Lui furent prodiguées Pas un citoyen Qui ne s'unit à lui D'esprit et de cœur Et pluribus unum Suivant la devise Des États-Unis À dater de ce jour Michel Ardent N'eut plus un moment de repos Des députations Venues de tous les coins De l'Union Le harcelèrent sans fin Ni trêve Il dut les recevoir Bon gré mal gré Ce qu'il serra de main Ce qu'il tutoya de gens Ne peut se compter Il fut bientôt sur les dents Sa voix Enrouée Dans des speeches innombrables Ne s'échappait plus De ses lèvres Qu'en sons inintelligibles Et il faillit Gagner une gastro-entérite À la suite des toasts Qu'il dut porter À tous les comtés de l'Union Ce succès Eut grisé un autre Dès le premier jour Mais lui Sut se contenir Dans une demi-ébriété Spirituelle Et charmante Parmi les députations De toute espèce Qu'il assaillire Celles des lunatiques N'eut garde d'oublier Ce qu'elles devaient Aux futurs conquérants De la lune Un jour Quelques-uns De ces pauvres gens Assez nombreux en Amérique Vinrent le trouver Et demandèrent À retourner avec lui Dans leur pays natal Certains d'entre eux Prétendaient parler Le sélénite Et voulurent l'apprendre À Michel Ardent Celui-ci se prêta De bon cœur À leur innocente manie Et se chargea De commission Pour leurs amis De la lune Singulière folie Dit-il à Barbicane Après les avoir congédiés Et folie Qui frappe souvent Les vives intelligences Un de nos plus Un de nos plus illustres Le 21 janvier Le 21 janvier Au moment d'une éclipse Le célèbre Bacon S'évanouissait Pendant les éclipses De la lune Et ne revenait à la vie Qu'après l'entière Émersion de l'astre Le roi Charles VI Retomba six fois En démence Pendant l'année 1399 Soit à la nouvelle Soit à la pleine lune Des médecins Ont classé le mal caduc Parmi ceux Qui suivent Les faces de la lune Les maladies nerveuses Ont paru subir Souvent son influence Meade parle d'un enfant Qui entrait en convulsion Quand la lune Entrait en opposition Gall avait remarqué Que l'exaltation Des personnes faibles S'accroissait Deux fois par mois Aux époques De la nouvelle Et de la pleine lune Enfin Il y a encore Mille observations De ce genre Sur les vertiges Les fièvres malignes Les somnambulismes Tendant à prouver Que l'astre des nuits A une mystérieuse influence Sur les maladies terrestres Mais comment ? Pourquoi ? Demanda Barbie Kane Pourquoi ? Répondit Ardent Ma foi Je te ferai la même réponse Qu'Arago répétait Dix-neuf siècles Après Plutarque C'est peut-être Parce que ça n'est pas vrai Au milieu de son triomphe Michel Ardent Ne put échapper A aucune des corvées Inhérantes A l'état d'homme célèbre Les entrepreneurs De succès Voulurent l'exhiber Barnum Lui offrit Un million Pour le promener De ville en ville Dans tous les Etats-Unis Et le montrait Comme un animal curieux Michel Ardent Le traita de Cornac Et l'envoya promener Lui-même Cependant S'il refusa De satisfaire ainsi La curiosité publique Ses portraits Du moins Coururent le monde entier Et occupèrent la place D'honneur Dans les albums On en fit des épreuves De toutes dimensions Depuis la grandeur naturelle Jusqu'aux réductions Microscopiques Des timbres-postes Chacun pouvait posséder Son héros Dans toutes les poses Imaginables En tête En buste En pied De face De profil De trois quarts De dos On en tira Plus de quinze Cent mille exemplaires Et il avait là Une belle occasion De se débiter En reliques Mais il n'en profita pas Rien qu'à vendre Ses cheveux Un dollar la pièce Il lui en restait Assez pour faire fortune Pour tout dire Cette popularité Ne lui déplaisait pas Au contraire Il se mettait À la disposition Du public Et correspondait Avec l'univers entier On répétait Ses bons mots On les propageait Surtout Ceux qu'il ne faisait pas On lui en prêtait Suivant l'habitude Car il était riche De ce côté Non seulement Il eut pour lui Des hommes Mais aussi Des femmes Quel nombre infini De beaux mariages Il aurait fait Pour peu que la fantaisie L'eût pris de se fixer Les vieilles Misses Surtout Celles qui Depuis quarante ans Séchaient sur pied Rêvaient nuit et jour Devant ses photographies Il est certain Qu'il eut trouvé Des compagnes par centaines Même s'il leur avait Imposé la condition De le suivre dans les airs Les femmes sont intrépides Quand elles n'ont pas peur De tout Mais son intention N'était pas de faire souche Sur le continent lunaire Et d'y transplanter Une race croisée De français et d'américains Il refusa donc Allez jouer là-haut Disait-il Le rôle d'Adam Avec une fille d'Ève Merci Je n'aurais qu'à rencontrer Des serpents Dès qu'il put se soustraire Enfin aux joies Trop répétées Du triomphe Il alla Suivi de ses amis Faire une visite À la Colombiade Il lui devait bien cela Du reste Il était devenu Très fort en balistique Depuis qu'il vivait Avec Barbie Kane J.T. Maston Et tutti quanti Son plus grand plaisir Consistait à répéter À ses braves artilleurs Qu'il n'était que Des meurtriers aimables Et savants Il ne tarissait pas En plaisanterie À cet égard Le jour où il visita La Colombiade Il l'admira fort Et descendit Jusqu'au fond de l'âme De ce gigantesque mortier Qui devait bientôt Le lancer vers l'astre Des nuits Au moins Dit-il Ce canon-là Ne fera de mal à personne Ce qui est déjà Assez étonnant De la part d'un canon Mais quant à vos engins Qui détruisent Qui incendient Qui brisent Qui tuent Ne m'en parlez pas Et surtout Ne venez jamais me dire Qu'ils ont une âme Je ne vous croirai pas Il faut rapporter ici Une proposition relative À J.T. Maston Quand le secrétaire Du gun club Entendit Barbie Kane Et Nicole Accepter la proposition De Michel Ardent Il résolut De se joindre à eux Et de faire La partie à quatre Un jour Il demanda À être du voyage Barbie Kane Désolé de refuser Lui fit comprendre Que le projectile Ne pouvait emporter Un aussi grand nombre De passagers J.T. Maston Désespéré Alla trouver Michel Ardent Il invita À se résigner Et fit valoir Des arguments Ad hominem « Vois-tu Mon vieux Maston ? » Mui dit-il « Il ne faut pas Prendre mes paroles En mauvaise part Mais vraiment là Entre nous Tu es trop incomplet Pour te présenter Dans la lune » « Incomplet ? » S'écria Le vaillant invalide « Oui » Mon brave ami Songe au cas Où nous rencontrerions Des habitants là-haut Voudrais-tu donc Leur donner Une aussi triste idée De ce qui se passe Ici-bas ? Leur apprendre Ce que c'est que la guerre ? Leur montrer Qu'on emploie Le meilleur de son temps À se dévorer À se manger À se casser Bras et jambes Et cela sur un globe Qui pourrait nourrir Cent milliards d'habitants Et où il y en a Douze cents millions à peine ? Allons donc Mon digne ami Tu nous ferais mettre À la porte Mais si vous arrivez En morceaux Répliqua J.T. Maston Vous serez aussi Incomplet que moi ? Sans doute Répondit Michel Ardent Mais nous n'arriverons Pas en morceaux En effet Une expérience préparatoire Tenté le 18 octobre Avait donné les meilleurs résultats Et fait concevoir Les plus légitimes espérances Barbie Kane Désirant se rendre compte De l'effet de contre-coups Au moment du départ D'un projectile Fit venir un mortier De 32 pouces Soit 75 cm De l'arsenal de Pensacola On l'installa Sur le rivage De la rate d'Illisboro Afin que la bombe Retombât dans la mer Et que sa chute Fût amortie Il ne s'agissait Que d'expérimenter La secousse au départ Et non le choc à l'arrivée Un projectile creux Fût préparé Avec le plus grand soin Pour cette curieuse expérience Un épais capitonnage Appliqué sur un réseau De ressorts Fait du meilleur acier Doublait ses parois intérieures C'était un véritable nid Soigneusement ouaté Quel dommage De ne pouvoir y prendre place Disait J.T. Mastone En regrettant Que sa taille Ne lui permit pas De tenter l'aventure Dans cette charmante bombe Qui se fermait Au moyen d'un couvert clavis On introduisit d'abord Un gros chat Puis un écureuil Appartenant au secrétaire Perpétuel du gun club Et auquel J.T. Mastone Tenait particulièrement Mais on voulait savoir Comment ce petit animal Peu sujet au vertige Supporterait ce voyage expérimental Le mortier Le mortier fut chargé Avec 160 livres de poudre Et la bombe Placée dans la pièce On fit feu Aussitôt Le projectile S'enleva avec rapidité Décrivit majestueusement Sa parabole Atteignit une hauteur De 1000 pieds environ Et par une courbe gracieuse Alla s'abîmer au milieu Des flots Sans perdre un instant Une embarcation Se dirigea vers le lieu De sa chute Des plongeurs habiles Se précipitèrent sous les eaux Et attachèrent des câbles Aux oreillettes de la bombe Qui fut rapidement Hissée à bord Cinq minutes Ne s'étaient pas écoulées Entre le moment Où les animaux Furent enfermés Et le moment Où l'on dévissa Le couvercle De leur prison Ardent Barbie Kane Maston Nicole Se trouvaient sur l'embarcation Et ils assistèrent A l'opération Avec un sentiment D'intérêt facile à comprendre A peine la bombe Fut-elle ouverte Que le chat S'élança au dehors Un peu froissé Mais plein de vie Et sans avoir l'air De revenir d'une expédition aérienne Mais d'écureuil Point On chercha Nulle trace Il fallut bien alors Reconnaître la vérité Le chat Avait mangé Son compagnon de voyage J.T. Maston Fut très attristé De la perte De son pauvre écureuil Et se proposa De l'inscrire Au martyrologe De la science Quoi qu'il en soit Après cette expérience Toute hésitation Toute crainte Disparure D'ailleurs Les plans de Barbie Kane Devaient encore Perfectionner le projectile Et anéantir Presque entièrement Les effets De contre-coups Il n'y avait donc Plus qu'à partir Deux jours plus tard Michel Ardent Reçut un message Du président De l'Union Honneur auquel Il se montra Particulièrement sensible A l'exemple De son chevaleresque Compatriote Le marquis De Lafayette Le gouvernement Lui décernait le titre Le titre de citoyen Des États-Unis D'Amérique Chapitre 23 Le wagon projectile Après l'achèvement Après avoir traversé L'atmosphère En quelques secondes Son parcours Devaient s'effectuer Dans le vide absolu Le comité Avait donc adopté La forme ronde Afin que le boulet Pût tourner sur lui-même Et se comporter A sa fantaisie Mais dès l'instant Qu'on le transformait En véhicule C'était une autre affaire Michel Ardent Ne se souciait pas De voyager A la façon des écureuils Il voulait monter La tête en haut Les pieds en bas Ayant autant de dignité Que dans la nacelle D'un ballon Plus vite sans doute Mais sans se livrer A une succession De cabrioles Peu convenables De nouveaux plans Furent donc envoyés A la maison Bred Will et compagnie D'Albany Avec recommandation De les exécuter Sans retard Le projectile Ainsi modifié Fût fondu le 2 novembre Et expédié immédiatement A Stones Hill Par les railways de l'Est Le 10 Il arriva sans accident Au lieu de sa destination Michel Ardent Barbie Kane Et Nicole Attendait avec la plus vive Impatience Ce wagon projectile Dans lequel Il devait prendre passage Pour voler A la découverte D'un nouveau monde Il faut en convenir C'était une magnifique Pièce de métal Un produit métallurgique Qui faisait le plus grand honneur Au génie industriel Des américains On venait d'obtenir Pour la première fois L'aluminium En masse aussi considérable Ce qui pouvait être Justement regardé Comme un résultat prodigieux Ce précieux projectile Étincelait Au rayon du soleil A le voir Avec ses formes imposantes Et coiffé De son chapeau conique On lui prit volontiers Pour une de ses Épaisses tourelles En façon de poivrière Que les architectes Du Moyen-Âge Suspendaient A l'angle des châteaux forts Il ne lui manquait Que des meurtrières Et une girouette Je m'attends S'écriait Michel Ardent A ce qu'il en sorte Un homme d'armes Portant la haque butte Et le corcelet d'acier Nous serons là-dedans Comme des seigneurs féodaux Et avec un peu d'artillerie On y tiendrait tête A toutes les armées sélénites Si toutefois Il y en a dans la lune Ainsi le véhicule te plaît Demanda Barbie Kane A son ami Oui, oui, sans doute Répondit Michel Ardent Qui l'examinait en artiste Je regrette seulement Que ses formes Ne soient pas plus effilées Son cône plus gracieux On aurait dû le terminer Par une touffe d'ornement En métal guilloché Avec une chimère par exemple Une gargouille Une salamandre sortant du feu Les ailes déployées Et la gueule ouverte À quoi bon ? Dit Barbie Kane Dont l'esprit positif Était peu sensible A beauté de l'art À quoi bon Ami Barbie Kane Hélas Puisque tu me le demandes Je crains bien Que tu ne le comprennes jamais Dis toujours Mon brave compagnon Eh bien Suivant moi Il faut toujours mettre Un peu d'art Dans ce que l'on fait Cela vaut mieux Connais-tu une pièce indienne Qu'on appelle Le chariot de l'enfant Pas même de nom Répondit Barbie Kane Cela ne m'étonne pas Reprit Michel Ardent Apprends donc Que dans cette pièce Il y a un voleur Qui au moment de percer Le mur d'une maison Se demande S'il donnera A son trou La forme d'une lyre D'une fleur D'un oiseau Ou d'une amphore Eh bien Dis-moi Ami Barbie Kane Si à cette époque Tu avais été membre du jury Est-ce que tu aurais condamné Ce voleur-là ? Sans hésiter Répondit le président Du gun club Et avec la circonstance Aggravante d'effraction Et moi Je l'aurais acquitté Ami Barbie Kane Voilà pourquoi Tu ne pourras jamais Me comprendre Je n'essaierai même pas Mon vaillant artiste Mais au moins Reprit Michel Ardent Puisque l'extérieur De notre wagon projectile Laisse à désirer On me permettra De le meubler À mon aise Et avec tout le luxe Qui convient À des ambassadeurs De la terre À cet égard Mon brave Michel Répondit Barbie Kane Tu agiras À ta fantaisie Et nous te laisserons Faire à ta guise Mais Avant de passer À l'agréable Le président du gun club Avait songé à l'utile Et les moyens Inventés par lui Pour amoindrir Les effets du contre-coup Furent appliqués Avec une intelligence parfaite Barbie Kane s'était dit Non sans raison Que nul ressort Ne serait assez puissant Pour amortir le choc Et Pendant sa fameuse promenade Dans le bois de Skersnow Il avait fini par résoudre Cette grande difficulté D'une ingénieuse façon C'est à l'eau Qu'il comptait demander De lui rendre Ce service signalé Voici comment Le projectile Devait être rempli À la hauteur de trois pieds D'une couche d'eau Destinée à supporter Un disque en bois Parfaitement étanche Qui glissait à frottement Sur les parois intérieures Du projectile C'est sur ce véritable radeau Que les voyageurs prenaient place Quant à la masse liquide Elle était divisée Par des cloisons horizontales Que le choc au départ Devait briser successivement Alors Chaque nappe d'eau De la plus basse A la plus haute S'échappant par des tuyaux De dégagement Vers la partie supérieure Du projectile Arrivaient ainsi À faire ressort Et le disque Muni lui-même De tampons Extrêmement puissants Ne pouvait heurter Le culot inférieur Qu'après l'écrasement Successif Des diverses cloisons Sans doute Les voyageurs Éprouveraient encore Un contre-coup violent Après le complète échappement De la masse liquide Mais le premier choc Devait être presque Entièrement amorti Par ce ressort D'une grande puissance Il est vrai Que trois pieds d'eau Sur une surface De 54 pieds carrés Devait peser Près de 11 500 livres Mais la détente Des gaz accumulés Dans la Colombiade Suffirait Suivant Barbicane À vaincre Cet accroissement de poids D'ailleurs Le choc Devait chasser Toute cette eau En moins d'une seconde Et le projectile Reprendrait promptement Sa pesanteur normale Voilà Ce qu'avait imaginé Le président du gun club Et de quelle façon Il pensait avoir résolu La grave question Du contre-coup Du reste Ce travail Intelligemment compris Par les ingénieurs De la maison Bredwell Fut merveilleusement Exécuté L'effet une fois produit Et l'eau chassée Au dehors Les voyageurs Pouvaient se débarrasser Facilement des cloisons brisées Et démonter Le disque mobile Qui les supportait Au moment du départ Quant aux parois Supérieures du projectile Elles étaient revêtues D'un épais capitonnage De cuir Appliquées sur des spirales Du meilleur acier Qui avaient la souplesse Des ressorts de montre Les tuyaux d'échappement Dissimulés sous ce capitonnage Ne laissaient pas même Soupçonner leur existence Ainsi donc Toutes les précautions imaginables Pour amortir le premier choc Avaient été prises Et pour se laisser écraser Disait Michel Ardent Il faudrait être De bien mauvaise composition Le projectile Mesurait neuf pieds de large Extérieurement Sur douze pieds de haut Afin de ne pas dépasser Le poids assigné On avait un peu diminué L'épaisseur de ses parois Et renforcé sa partie inférieure Qui devait supporter Toute la violence des gaz Développée par la déflagration Du pyroxyle Il en est ainsi d'ailleurs Dans les bombes Et les obus cylindroconiques Dont le culot Est toujours plus épais On pénétrait Dans cette tour de métal Par une étroite ouverture Ménagée sur les parois du cône Et semblable à ces Trous d'hommes Des chaudières à vapeur Elles se fermaient Thermétiquement Au moyen d'une plaque D'aluminium Retenue à l'intérieur Par de puissantes vis de pression Les voyageurs Pourraient donc sortir À volonté de leur prison mobile Dès qu'ils auraient Atteint l'astre des nuits Mais il ne suffisait pas D'aller Il fallait voir en route Rien ne fut plus facile En effet Sous le capitonnage Se trouvaient Quatre hublots de verre Lanticulaire D'une forte épaisseur Deux percés Dans la paroi circulaire Du projectile Un troisième À sa partie inférieure Et un quatrième Dans son chapeau conique Les voyageurs Seraient donc à même D'observer Pendant leur parcours La terre qu'ils abandonnaient La lune Dont ils s'approchaient Et les espaces Constellés du ciel Seulement Ces hublots Étaient protégés Contre les chocs du départ Par des plaques Solidement encastrées Qu'il était facile De rejeter au dehors En dévissant des écrous Intérieurs De cette façon L'air contenu Dans le projectile Ne pouvait pas s'échapper Et les observations Devenaient possibles Tous ces mécanismes Admirablement établis Fonctionnaient Avec la plus grande facilité Et les ingénieurs Ne s'étaient pas Montrés moins intelligents Dans les aménagements Du wagon projectile Des récipients Solidement assujettis Étaient destinés À contenir l'eau Et les vivres Nécessaires aux trois voyageurs Ceux-ci pouvaient même Se procurer le feu Et la lumière Au moyen de gaz Emmagasiné Dans un récipient spécial Sous une pression De plusieurs atmosphères Il suffisait De tourner un robinet Et pendant six jours Ce gaz devait éclairer Et chauffer Ce confortable véhicule On le voit Rien ne manquait Des choses essentielles À la vie Et même au bien-être De plus Grâce aux instincts De Michel Ardent L'agréable vint Se joindre à l'utile Sous la forme D'objets d'art Il eut fait De son projectile Un véritable atelier D'artiste Si l'espace Ne lui eut pas manqué Du reste On se tromperait En supposant Que trois personnes Dussent se trouver À l'étroit Dans cette tour de métal Elle avait une surface De cinquante-quatre pieds carrés À peu près Sur dix pieds de hauteur Ce qui permettait À ses hôtes Une certaine liberté Et de mouvement Ils n'eussent pas été Aussi à leur aise Dans le plus confortable Wagon des États-Unis La question des vivres Et de l'éclairage Etant résolue Restait la question De l'air Il était évident Que l'air Enfermé dans le projectile Ne suffirait pas Pendant quatre jours À la respiration Des voyageurs Chaque homme En effet Consomme dans une heure Environ tout l'oxygène Contenu dans 100 litres d'air Barbie Kane Ses deux compagnons Et deux chiens Qu'il comptait emmener Devait consommer Par 24 heures 2400 litres d'oxygène Ou en poids À peu près 7 livres Il fallait donc Renouveler L'air du projectile Comment ? Par un procédé bien simple Celui de messieurs Rezé et Reniau Indiqué par Michel Ardent Pendant la discussion Du meeting On sait que l'air Se compose principalement De 21 parties d'oxygène Et de 79 parties d'azote Or Que se passe-t-il Dans l'acte de la respiration ? Un phénomène fort simple L'homme absorbe L'oxygène de l'air Éminemment propre À entretenir la vie Et rejette l'azote intact L'air expiré A perdu près de 5% De son oxygène Et contient alors Un volume à peu près égal D'acide carbonique Produit définitif De la combustion Des éléments du sang Par l'oxygène inspiré Il arrive donc Que dans un milieu clos Et après un certain temps Tout l'oxygène de l'air Est remplacé Par l'acide carbonique Gaz essentiellement délétère La question Se réduisait dès lors À ceci L'azote s'étant conservé intact Premièrement Refaire l'oxygène absorbé Deuxièmement Détruire l'acide carbonique expiré Rien de plus facile Au moyen du chlorate de potasse Et de la potasse caustique Le chlorate de potasse Est un sel Qui se présente Sous la forme De paillettes blanches Lorsqu'on le porte À une température Supérieure à 400 degrés Il se transforme En chlorure de potassium Et l'oxygène Qu'il contient Se dégage entièrement Or 18 livres de chlorate de potasse Rendent 7 livres d'oxygène C'est-à-dire la quantité Nécessaire aux voyageurs Pendant 24 heures Voilà pour refaire l'oxygène Quant à la potasse caustique C'est une matière Très avide de l'acide carbonique Mêlée à l'air Et il suffit de l'agiter Pour qu'elle s'en empare Et forme du bicarbonate de potasse Voilà pour absorber L'acide carbonique En combinant ces deux moyens On était certain De rendre à l'air vicié Toutes ces qualités vivifiantes C'est ce que les deux chimistes Messieurs Rezet et Reniau Avaient expérimenté avec succès Mais, il faut le dire L'expérience avait eu lieu Jusqu'alors in anima vili Quelle que fût sa précision scientifique On ignorait absolument Comment des hommes la supporteraient Telle fut l'observation faite À la séance Où se traita cette grave question Michel Ardent ne voulait pas Mettre en doute La possibilité de vivre Au moyen de cet air factice Et il offrit d'en faire l'essai Avant le départ Mais, l'honneur de tenter Cette épreuve Fût réclamé énergiquement Par J.T. Maston Puisque je ne pars pas Dit ce brave artilleur C'est bien le moins Que j'habite le projectile Pendant une huitaine de jours Il y aurait eu Mauvaise grâce à lui refuser On se rendit à ses voeux Une quantité suffisante De chlorate de potasse Et de potasse caustique Fût mise à sa disposition Avec des vivres Pour huit jours Puis, ayant serré La main de ses amis Le 12 novembre À 6 heures du matin Après avoir expressément Recommandé de ne pas ouvrir Sa prison avant le 20 À 6 heures du soir Il se glissa Dans le projectile Dont la plaque Fut hermétiquement fermée Que se passa-t-il Pendant cette huitaine Impossible de s'en rendre compte L'épaisseur des parois Du projectile Empêchait tout bruit intérieur D'arriver au dehors Le 20 novembre À 6 heures précises La plaque fut retirée Les amis de J.T. Maston Ne laissaient pas D'être un peu inquiets Mais ils furent Promptement rassurés En entendant Une voix joyeuse Qui poussait Un hourra formidable Bientôt Le secrétaire du Gun Club Apparut au sommet du cône Dans une attitude triomphante Il avait engraissé Chapitre 24 Le télescope Des montagnes rocheuses Le 20 octobre De l'année précédente Après la souscription close Le président du Gun Club Avaient crédité l'Observatoire de Cambridge Des sommes nécessaires À la construction D'un vaste instrument d'optique Cet appareil Lunette Ou télescope Devait être assez puissant Pour rendre visible À la surface de la Lune Un objet Ayant au plus 9 pieds de largeur Il y a une différence importante Entre la lunette Et le télescope Il est bon De la rappeler ici La lunette Se compose d'un tube Qui porte À son extrémité supérieure Une lentille convexe Appelée objectif Et à son extrémité inférieure Une seconde lentille Nommée oculaire A laquelle s'applique L'œil de l'observateur Les rayons émanant De l'objet lumineux Traversent la première lentille Et vont par réfraction Former une image Renversée à son foyer Cette image On l'observe Avec l'oculaire Qui la grossit Exactement Comme ferait une loupe Le tube de la lunette Est donc fermé À chaque extrémité Par l'objectif Et l'oculaire Au contraire Le tube du télescope Est ouvert À son extrémité supérieure Les rayons Partis de l'objet observé Y pénètrent librement Et vont frapper Un miroir métallique Concave C'est-à-dire convergent De là Ces rayons réfléchis Rencontrent un petit miroir Qui les renvoie À l'oculaire Disposé de façon À grossir l'image produite Ainsi Dans les lunettes La réfraction Joue le rôle principal Et dans les télescopes La réflexion De là Le nom de réfracteur Donné au premier Et celui de réflecteur Attribué au second Toute la difficulté D'exécution De ces appareils d'optique Gît dans la confection Des objectifs Qu'ils soient faits De lentilles Ou de miroirs métalliques Cependant À l'époque Où le gun club Tenta sa grande expérience Ses instruments Étaient singulièrement Perfectionnés Et donnaient Des résultats magnifiques Le temps était loin Où Galilée Observa les astres Avec sa pauvre lunette Qui grossissait Sept fois au plus Depuis le XIIIe siècle Les appareils d'optique S'élargirent Et s'allongèrent Dans des proportions Considérables Et ils permirent De jauger Les espaces stellaires À une profondeur Inconnue jusqu'alors Parmi les instruments Réfracteurs Fonctionnant à cette époque On citait la lunette De l'observatoire De Poulkova En Russie Dont l'objectif Mesure 15 pouces Soit 38 cm De largeur La lunette De l'opticien français Le Rebourg Pourvu d'un objectif Égal au précédent Et enfin La lunette De l'observatoire De Cambridge Muni d'un objectif Qui a 19 pouces De diamètre Soit 48 cm Parmi les télescopes On en connaissait Deux d'une puissance Remarquable Et de dimensions Gigantesques Le premier Construit par Herschel Était long De 36 pieds Et possédait Un miroir large De 4 pieds et demi Il permettait D'obtenir des grossissements De 6000 fois Le second S'élevait en Irlande À Birkassel Dans le parc De Parsonstown Et appartenait À Lord Ross La longueur De son tube Était de 48 pieds La largeur De son miroir De 6 pieds Soit 1 mètre 93 Il grossissait 6400 fois Et il avait fallu Bâtir une immense Construction en maçonnerie Pour disposer Les appareils nécessaires À la manœuvre De l'instrument Qui pesait 28 000 livres Mais on le voit Malgré ses dimensions Colossales Les grossissements Obtenus Ne dépassaient pas 6000 fois En nombre rond Or Un grossissement De 6000 fois Ne ramène la Lune Qu'à 39 000 Soit 16 lieux Et il laisse seulement Apercevoir les objets Ayant 60 pieds de diamètre À moins que ces objets Ne soient très allongés Or dans l'espèce Il s'agissait D'un projectile large De 9 pieds Et long de 15 Il fallait donc Ramener la Lune À 5000 Soit 2 lieux Au moins Et pour cela Produire des grossissements De 48 000 fois Telle était la question Posée à l'observatoire De Cambridge Il ne devait pas être arrêté Par les difficultés financières Restent donc Les difficultés matérielles Et d'abord Il fallut opter Entre les télescopes Et les lunettes Les lunettes Présentent des avantages Sur les télescopes À égalité d'objectifs Elles permettent D'obtenir des grossissements Plus considérables Parce que Les rayons lumineux Qui traversent les lentilles Perdent moins Par l'absorption Que par la réflexion Sur le miroir métallique Des télescopes Mais l'épaisseur Que l'on peut donner À une lentille Est limitée Car trop épaisse Elles ne laissent plus Passer les rayons lumineux En outre La construction De ces vastes lentilles Est excessivement difficile Et demande un temps Considérable Qui se mesure par année Donc Bien que les images Fussent mieux éclairées Dans les lunettes Avantage inappréciable Quand il s'agit D'observer la lune Dont la lumière Est simplement réfléchie On se décida À employer le télescope Qui est d'une exécution Plus pronte Et permet d'obtenir De plus forts grossissements Seulement Comme les rayons lumineux Perdent une grande partie De leur intensité En traversant l'atmosphère Le Gun Club Résolut d'établir L'instrument Sur l'une des plus hautes Montagnes de l'Union Ce qui diminuerait L'épaisseur Des couches aériennes Dans les télescopes On l'a vu L'oculaire C'est-à-dire La loupe placée À l'œil De l'observateur Produit le grossissement Et l'objectif Qui supporte Les plus forts grossissements Est celui Dont le diamètre Est le plus considérable Et la distance focale Plus grande Pour grossir 48 000 fois Il fallait dépasser Singulièrement En grandeur Les objectifs D'Herschel Et de Lord Ross Là était la difficulté Car la fonte De ces miroirs Est une opération Très délicate Heureusement Quelques années Quelques années auparavant Un savant Un savant de l'Institut de France Léon Foucault Venait d'inventer Un procédé Qui rendait très facile Et très prompt Le polissage des objectifs En remplaçant Le miroir métallique Par des miroirs argentés Il suffisait De couler Un morceau de verre De la grandeur voulue Et de le métalliser Ensuite Avec un sel d'argent Ce fut ce procédé Dont les résultats Sont excellents Qui fut suivi Pour la fabrication De l'objectif De plus On le disposa Suivant la méthode Imaginée par Herschel Pour ses télescopes Dans le grand appareil De l'astronome de Slow L'image des objets Réfléchis par le miroir Incliné au fond du tube Venait se former A son autre extrémité Où se trouvait situé L'oculaire Ainsi l'observateur Au lieu d'être placé A la partie inférieure Du tube Se hissait A sa partie supérieure Et là Muni de sa loupe Il plongeait Dans l'énorme cylindre Cette combinaison Avait l'avantage De supprimer Le petit miroir Destiné à renvoyer L'image à l'oculaire Celle-ci ne subissait Plus qu'une réflexion Au lieu de deux Donc Il y avait un moins Grand nombre De rayons lumineux Éteints Donc L'image était Moins affaiblie Donc enfin On obtenait Plus de clarté Avantage précieux Dans l'observation Qui devait être faite Ces résolutions prises Les travaux commencèrent D'après les calculs Du bureau De l'observatoire De Cambridge Le tube du nouveau réflecteur Devait avoir 280 pieds de longueur Et son miroir 16 pieds de diamètre Quelque colossal Que fut un pareil instrument Il n'était pas comparable A ce télescope long De 10 000 pieds Soit 3,5 km Que l'astronome Hooke Proposait de construire Il y a quelques années Néanmoins L'établissement D'un semblable appareil Présentait de grandes difficultés Quant à la question D'emplacement Elle fut promptement résolue Il s'agissait De choisir Une haute montagne Et les hautes montagnes Ne sont pas nombreuses Dans les États En effet Le système Orographique De ce grand pays Se réduit à deux chaînes De moyenne hauteur Entre lesquelles Coule ce magnifique Mississippi Que les Américains Appelleraient Le roi des fleuves S'ils admettaient Une royauté quelconque A l'est A l'est Ce sont les Appalaches Et les Alpes Qui est nécessaire Au-dessus Au-dessus de la limite Au-dessus de la limite Les observateurs Les observateurs De servir au gun club Dernier détail On était au 22 novembre Le départ suprême Devait avoir lieu Dix jours plus tard Une seule opération Restait encore à mener A bonne fin Opération délicate Périlleuse Exigeant des précautions Infinies Et contre le succès De laquelle Le capitaine Nicole Avait engagé Son troisième pari Il s'agissait en effet De charger la Colombiade Et d'y introduire Les 400 000 livres De fulmicoton Nicole avait pensé Non sans raison peut-être Que la manipulation D'une aussi formidable Quantité de pyroxyle Entraînerait De graves catastrophes Et qu'en tout cas Cette masse Éminemment explosive S'enflammerait d'elle-même Sous la pression Du projectile Il y avait là De graves dangers Encore accrus Par l'insouciance Et la légèreté Des américains Qui ne se gênaient pas Pendant la guerre fédérale Pour charger leur bombe Le cigare à la bouche Mais Barbicaine Avait à cœur De réussir Et de ne pas échouer Au port Il choisit donc Ses meilleurs ouvriers Il les fit opérer Sous ses yeux Il ne les quitta pas Un moment du regard Et à force De prudence Et de précaution Il sut mettre De son côté Toutes les chances De succès Et d'abord Il se garda bien D'amener tout son chargement À l'enceinte De Stone's Hill Il le fit venir Peu à peu Dans des caissons Parfaitement clos Les 400 000 livres De pyroxyle Avait été divisés En paquets de 500 livres Ce qui faisait 800 grosses gargousses Confectionnées avec soin Par les plus habiles Artificiers de Pensacola Chaque caisson Pouvait en contenir 10 Et arrivait L'un après l'autre Par le railroad De Tempatown De cette façon Il n'y avait jamais Plus de 5000 livres De pyroxyle À la fois Dans l'enceinte Aussitôt arrivé Chaque caisson Était déchargé Par des ouvriers Marchant pieds nus Et chaque gargousse Transporté À l'orifice De la Colombiade Dans laquelle On la descendait Au moyen de grues Manœuvrées à bras d'homme Toute machine à vapeur Avait été écartée Et les moindres feux Éteints À 2000 à la ronde C'était déjà trop D'avoir à préserver Ces masses de fulmicotons Contre les ardeurs du soleil Même en novembre Aussi travaillait-on De préférence Pendant la nuit Sous l'éclat D'une lumière produite Dans le vide Et qui Au moyen des appareils De Rumkorff Créait un jour artificiel Jusqu'au fond De la Colombiade Là Les gargous S'étaient rangés Avec une parfaite régularité Et reliés entre elles Au moyen d'un fil métallique Destiné à porter Simultanément L'étincelle électrique Au centre De chacune d'elles En effet C'est au moyen De la pile Que le feu Devait être communiqué À cette masse De fumicotons Tous ces fils Entourés D'une matière isolante Venaient se réunir En un seul À une étroite lumière Percée à la hauteur Où devait être maintenu Le projectile Là Ils traversaient L'épaisse paroi de fonte Et remontaient Jusqu'au sol Par un des évents Du revêtement de pierre Conservé dans ce but Une fois arrivé Au sommet de Stone's Hill Le fil Supporté sur des poteaux Pendant une longueur De 2000 Rejoignait une puissante pile De benzène En passant par un appareil Interrupteur Il suffisait donc De presser du doigt Le bouton de l'appareil Pour que le courant Fût instantanément rétabli Et mit le feu Aux 400 000 livres De fumicotons Il va sans dire Que la pile Ne devait entrer en activité Qu'au dernier moment Le 28 novembre Les 800 gargouss Étaient disposés Au fond de la Colombiade Cette partie de l'opération Avait réussi Mais que de tracas Que d'inquiétudes De lutte Avait subi Le président Barbie Kane Vainement Il avait défendu L'entrée de Stone's Hill Chaque jour Les curieux Escaladaient les palissades Et quelques-uns Poussant l'imprudence Jusqu'à la folie Venaient fumer Au milieu des balles De fumicotons Barbie Kane Se mettait Dans des fureurs Quotidiennes J.T. Maston Le secondait De son mieux Faisant la chasse Aux intrus Avec une grande vigueur Et ramassant Les bouts de cigares Encore allumés Que les Yankees Jetaient ça et là Rude tâche Car plus de 300 000 personnes Se pressaient Autour des palissades Michel Ardent S'était bien offert Pour escorter Les caissons Jusqu'à la bouche De la Colombiade Mais L'ayant surpris Lui-même Un énorme cigare À la bouche Tandis qu'il pourchassait Les imprudents Auxquels il donnait Ce funeste exemple Le président du gun club Y vient qu'il ne pouvait Pas compter Sur cet intrépide fumeur Et il fut réduit A le faire surveiller Tout spécialement Enfin Comme il y a un dieu Pour les artilleurs Rien ne sauta Et le chargement Fut mené à bonne fin Le troisième pari Du capitaine Nicole Était donc fort aventuré Restait à introduire Le projectile Dans la Colombiade Et à le placer Sur l'épaisse couche De filmicoton Mais Avant de procéder À cette opération Les objets nécessaires Au voyage Furent disposés Avec ordre Dans le wagon projectile Ils étaient En assez grand nombre Et si l'on avait laissé faire Michel Ardent Ils auraient bientôt occupé Toute la place réservée Aux voyageurs On ne se figure pas Ce que cet aimable français Voulait emporter Dans la lune Une véritable pacotille D'inutilité Mais Barbie Kane Intervint Et l'on dut se réduire Au strict nécessaire Plusieurs thermomètres Plusieurs thermomètres Baromètres Et lunettes Furent disposés Dans le coffre Aux instruments Les voyageurs Étaient curieux D'examiner la lune Pendant le trajet Et pour faciliter La reconnaissance De ce monde nouveau Ils emportaient Une excellente carte De Baer et Muddler La Mapa Sellenographica Publiée en quatre planches Qui passe à bon droit Pour un véritable Chef-d'oeuvre D'observation Et de patience Elle reproduisait Avec une scrupuleuse exactitude Les moindres détails De cette portion De l'astre tournée Vers la terre Montagne Vallée Cirque Cratère Piton Rainure S'y voyaient Avec leurs dimensions exactes Leur orientation fidèle Leur dénomination Depuis les monts D'Orphel Et Leipnis Dont le haut sommet Se dresse à la partie Orientale du disque Jusqu'à la marée Frigoris Qui s'étend Dans les régions Circumpolaires du nord C'était donc Un précieux document Pour les voyageurs Car ils pouvaient Déjà étudier le pays Avant d'y mettre le pied Ils emportaient aussi Trois riflets Trois carabines de chasse À système Et à balles explosives De plus De la poudre Et du plomb En très grande quantité On ne sait pas À qui on aura affaire Disait Michel Ardent Hommes ou bêtes Peuvent trouver mauvais Que nous allions Leur rendre visite Il faut donc Prendre ses précautions Du reste Les instruments De défense personnelle Étaient accompagnés De pics De pioches De scie à main Et autres outils indispensables Sans parler des vêtements Convenables À toutes les températures Depuis le froid Des régions polaires Jusqu'aux chaleurs De la zone tauride Michel Ardent Aurait voulu emmener Dans son expédition Un certain nombre Un certain nombre d'animaux Non pas un couple De toutes les espèces Car il ne voyait pas La nécessité D'acclimater dans la lune Les serpents Les tigres Les aligators Et autres bêtes malfaisantes Non Disait-il à Barbicay Mais quelques bêtes de somme Bœuf ou vache Hâne ou cheval Feraient bien dans le paysage Et nous seraient D'une grande utilité J'en conviens Mon cher Ardent Répondait le président Du gun club Mais notre wagon projectile N'est pas l'arche de Noé Il n'en a ni la capacité Ni la destination Ainsi restons Dans les limites du possible Enfin Après de longues discussions Il fut convenu Que les voyageurs Se contenteraient D'emmener Une excellente chienne De chasse Appartenant à Nicole Et un vigoureux Terre-neuve D'une force prodigieuse Plusieurs caisses Des graines Les plus utiles Furent mises Au nombre Des objets indispensables Si l'on eut laissé Faire Michel Ardent Il aurait emporté Aussi quelques sacs De terre Pour les y semer En tout cas Il prit une douzaine D'arbustes Qui furent soigneusement Enveloppés D'un étui de paille Et placés Dans un coin Du projectile Restait alors L'importante question Des vivres Car il fallait prévoir Le cas Où l'on accosterait Une portion De la lune Absolument stérile Barbie Kane Fit si bien Qu'il parvint A en prendre Pour une année Mais il faut ajouter Pour n'étonner personne Que ces vivres Consistèrent En conserve de viande Et de légumes Réduits à leur plus simple Volume Sous l'action De la presse hydraulique Et qu'il renfermait Une grande quantité D'éléments nutritifs Il n'était pas très varié Mais il ne fallait pas Se montrer difficile Dans une pareille expédition Il y avait aussi Une réserve d'eau de vie Pouvant s'élever À 50 gallons Et de l'eau Pour deux mois seulement En effet À la suite Des dernières observations Des astronomes Personne ne mettait en doute La présence D'une certaine quantité d'eau À la surface de la lune Quant aux vivres Il eût été insensé De croire que des habitants De la terre Ne trouveraient pas À se nourrir là-haut Michel Ardent Ne conservait aucun doute À cet égard S'il en avait eu Il ne se serait pas décidé À partir D'ailleurs Dit-il un jour À ses amis Nous ne serons pas Complètement abandonnés De nos camarades De la terre Et ils auront soin De ne pas nous oublier Non, certes Répondit J.T. Maston Comment l'entendez-vous ? Demanda Nicole Rien de plus simple Répondit Ardent Est-ce que la Colombiade Ne sera pas toujours là ? Eh bien Toutes les fois Que la lune Se présentera Dans des conditions Favorables de zénith Sinon de périgée C'est-à-dire Une fois par an À peu près Ne pourra-t-on pas Nous envoyer Des obus chargés de vivres Que nous attendrons À jour fixe ? Hourra ! Hourra ! S'écria J.T. Maston En homme qui avait son idée Voilà qui est bien dit Certainement Mes braves amis Nous ne vous oublierons pas J'y compte Ainsi Vous le voyez Nous aurons régulièrement Des nouvelles du globe Et pour notre compte Nous serons bien maladroits Si nous ne trouvons pas moyen De communiquer Avec nos bons amis de la terre Ces paroles Respiraient Une telle confiance Que Michel Ardent Avec son air déterminé Son aplomb superbe Eut entraîné Tout le gun club À sa suite Ce qu'il disait Paraissait simple Élémentaire Facile D'un succès assuré Et il aurait fallu Véritablement tenir D'une façon Mesquine A ce misérable globe Téraquet pour ne pas suivre Les trois voyageurs Dans leur expédition lunaire Lorsque les divers objets Eurent été déposés Dans le projectile L'eau destinée À faire ressort Fut introduite Entre ses cloisons Et le gaz d'éclairage Refoulé dans son récipient Quant au chlorade De potasse Et à la potasse caustique Barbie Kane Craignant des retards Imprévus en route En emporta Une quantité suffisante Pour renouveler L'oxygène Et absorber L'acide carbonique Pendant deux mois Un appareil Extrêmement ingénieux Et fonctionnant Automatiquement Se chargea De rendre à l'air Ses qualités vivifiantes Et de le purifier D'une façon complète Le projectile Était donc prêt Et il n'y avait plus Qu'à le descendre Dans la Colombiade Opération d'ailleurs Pleine de difficultés Et de périls L'énorme obus Fut amené Au sommet De Stone's Hill Là Des grues puissantes Le saisirent Et le tard Suspendu Au-dessus Du puits de métal Ce fut un moment Palpitant Que les chaînes Vincent à casser Sous ce poids énorme Et la chute D'une pareille masse Eut certainement Déterminé L'inflammation Du fulmicoton Heureusement Il n'en fut rien Et quelques heures Après Le wagon projectile Descendu doucement Dans l'âme du canon Reposait Sur sa couche De pyroxyle Un véritable Hédredon fulminant Sa pression N'eut d'autre effet Que de bourrer Plus fortement La charge De la Colombiade J'ai perdu Dit le capitaine En remettant Au président Barbie Kane Une somme De 3000 dollars Barbie Kane Ne voulait pas Recevoir cet argent De la part D'un compagnon De voyage Mais il dut céder Devant l'obstination De Nicole Qui tenait A remplir Tous ses engagements Avant de quitter La terre Alors Dit Michel Ardent Je n'ai plus Qu'une chose A vous souhaiter Mon brave capitaine Laquelle Demanda Nicole C'est que vous Perdiez vos deux autres paris De cette façon Nous serons sûrs De ne pas rester en route Chapitre 26 Feu Le premier jour De décembre Était arrivé Jour fatal Car si le départ Du projectile Ne s'effectuait pas Le soir même A 10 heures 46 minutes Et 40 secondes Du soir Plus de 18 ans S'écoulerait Avant que la lune Se représentât Dans ces mêmes conditions Simultanées De zénith Et de périgée Le temps Était magnifique Malgré les approches De l'hiver Le soleil Resplendissait Et baignait De son radieux Effluve Cette terre Que trois De ses habitants Allait abandonner Pour un nouveau monde Que de gens Dormirent mal Pendant la nuit Qui précéda ce jour Si impatiemment désirée Que de poitrines Furent oppressées Par le pesant Fardeau De l'attente Tous les cœurs Palpitèrent D'inquiétude Sauf le cœur De Michel Ardent Cet impassible Personnage Allait et venait Avec son affairement Habituel Mais rien Ne dénonçait en lui Une préoccupation Inaccoutumée Son sommeil Avait été paisible Le sommeil De Turène Avant la bataille Sur l'affût D'un canon Depuis le matin Une foule innombrable Couvrait les prairies Qui s'étendent À perte de vue Autour de Stone's Hill Tous les quarts d'heure Le railroad De Tampa Amenait de nouveaux curieux Cette immigration Prit bientôt Des proportions fabuleuses Et suivant les relevés Du Tampa Town Observer Pendant cette mémorable journée Cinq millions de spectateurs Foulèrent du pied Le sol de la Floride Depuis un mois La plus grande partie De cette foule Bivouaquait autour De l'enceinte Et jetait les fondements D'une ville Qui s'est appelée Depuis Ardentown Des baraquements Des cabanes Des cahutes Des tentes Hérissaient la plaine Et ces habitations éphémères Abritaient une population Assez nombreuse Pour faire envie Aux plus grandes cités De l'Europe Tous les peuples de la Terre Y avaient des représentants Tous les dialectes du monde S'y parlaient à la fois On eût dit la confusion Des langues Comme au temps biblique De la tour de Babel Là Les diverses classes De la société américaine Se confondaient Dans une égalité absolue Banquiers Cultivateurs Marins Commissionnaires Courtiers Planteurs de coton Négociants Bateliers Magistrats S'y coudoyaient Avec un sangène primitif Les créoles de la Louisiane Fraternisaient Avec les fermiers De l'Indiana Les gentlemen Du Kentucky Et du Tennessee Les Virginiens A leurs cravates A leurs dix doigts Voir même à leurs oreilles Tout un assortiment De bagues D'épingles De brillants De chaînes De boucles De breloques Dont le haut prix Égalait le mauvais goût Femmes Enfants Serviteurs Dans des toilettes Non moins opulentes Accompagnaient Suivaient Précédaient Entouraient Ses maris Ses pères Ses maîtres Qui ressemblaient À des chefs de tribu Au milieu de leurs familles Innombrables A l'heure des repas Il fallait voir Tout ce monde Se précipiter Sur les mains particuliers Aux états du sud Et dévorer Avec un appétit Menaçant Pour l'approvisionnement De la Floride Ses aliments Qui répugneraient À un estomac européen Tels que Grenouilles fricassées Singes à l'étouffée Fish schauder Sarig rôti Opossum saignant Ou grillades de racoon Mais aussi Quelles séries variées De liqueurs Ou de boissons Venaient en aide À cette alimentation Indigeste Quelles cris excitants Quelles vociférations Engageantes Retentissaient Dans les bars-rooms Ou les tavernes Ornées de verres De chopes De flacons De carafe De bouteilles Aux formes invraisemblables De mortiers Pour piler le sucre Et de paquets de paille « Voilà le julep À la menthe » Criait l'un de ses débitants D'une voix retentissante « Voilà le sangari Au vin de Bordeaux » Répliquait un autre D'un ton glapissant « Et du jeansling » Répétait celui-ci « Et le cocktail Le brandy smash » Criait celui-là « Qui veut goûter Le véritable mint julep À la dernière mode ? » S'écriaient Ses adroits marchands En faisant passer Rapidement d'un verre À l'autre Comme un escamoteur Fait d'une muscade Le sucre Le citron La menthe verte La glace pilée L'eau Le cognac Et l'ananas frais Y composent Cette boisson rafraîchissante Aussi D'habitude Ses incitations Adressées aux gosiers Altérés Sous l'action brûlante Des épices Se répétaient Se croisaient dans l'air Et produisaient Un assourdissant tapage Mais ce jour-là Ce 1er décembre Ses cris étaient rares Les débitants Se fussent vraiment Enroués À provoquer Les chalants Personne ne songeait Ni à manger Ni à boire Et à 4 heures du soir Combien de spectateurs Circulaient dans la foule Qui n'avaient pas encore Pris leur lunch accoutumé Symptômes plus significatifs Encore La passion violente De l'américain Pour les jeux Était vaincue Par l'émotion Avoir les quilles Du Tempin Couchées sur le flanc Les dés du Krebs Dormant dans leur cornet La roulette immobile Le cribage abandonné Les cartes du whist Du 21 Du rouge et noir Du monté Et du phareau Tranquillement enfermés Dans leurs enveloppes intactes On comprenait Que l'événement du jour Absorbait tout autre besoin Et ne laissait place À aucune distraction Jusqu'au soir Une agitation sourde Sans clameur Comme celle qui précédait Les grandes catastrophes Courut parmi cette foule anxieuse Un indescriptible malaise Régna dans les esprits Une torpeur pénible Un sentiment indéfinissable Qui serrait le cœur Chacun aurait voulu Que ce fût fini Cependant Vers sept heures Ce lourd silence Se dissipa brusquement La lune se levait Sur l'horizon Plusieurs millions de Hourras Saluèrent son apparition Elle était exacte Au rendez-vous Les clameurs Montèrent jusqu'au ciel Les applaudissements Éclatèrent de toutes parts Tandis que la blonde Fébé Brillait paisiblement Dans un ciel admirable Et caressait cette foule Enivrée De ses rayons Les plus affectus En ce moment Les dernières harmonies Les dernières harmonies S'éteignirent peu à peu Et bruits se dissipèrent Et une rumeur silencieuse Flotta au-dessus de cette foule Si profondément impressionnée Cependant Le français Et les deux américains Avaient franchi L'enceinte réservée Autour de laquelle Se pressait l'immense foule Ils étaient accompagnés Des membres du gun club Et des députations envoyées Par les observatoires européens Barbie Kane Froid et calme Donnaient tranquillement Ses derniers ordres Nicole Les lèvres serrées Les mains croisées Derrière le dos Marchaient d'un pas ferme Et mesuré Michel Ardent Toujours dégagé Vêtu en parfait voyageur Les guêtres de cuir aux pieds La gibessière aux côtés Flottant dans ses vastes vêtements De velours marron Le cigare à la bouche Distribuaient sur son passage De chaleureuses poignées de main Avec une prodigalité princière Il était intarissable de verve De gaieté Riant Plaisantant Faisant au digne J.T. Mastone Des farces de gamins En un mot Français Et qui pisait Parisien Jusqu'à la dernière seconde Dix heures sonnèrent Le moment était venu De prendre place Dans le projectile La manœuvre nécessaire Pour y descendre La plaque de fermeture A visser Le dégagement des grues Et des échafaudages Penchés sur la gueule De la Colombiade Exigeaient un certain temps Barbie Kane Avaient réglé son chronomètre A un dixième de seconde près Sur celui de l'ingénieur Murchison Chargé de mettre le feu Au poudre Au moyen de l'étincelle électrique Les voyageurs Enfermés dans le projectile Pourraient ainsi suivre De l'œil L'impassible aiguille Qui marquerait L'instant précis De leur départ Le moment des adieux Était donc arrivé La scène fut touchante En dépit de sa gaieté fébrile Michel Ardent Se sentit ému J.T. Maston avait retrouvé Sous ses paupières sèches Une vieille larme Qu'il réservait Sans doute Pour cette occasion Il la versa sur le front De son cher et brave président Si je partais Dit-il Il est encore temps Impossible Mon vieux Maston Répondit Barbie Kane Quelques instants plus tard Les trois compagnons de route Étaient installés Dans le projectile Dont ils avaient vissé Intérieurement La plaque d'ouverture Et la bouche de la Colombiade Entièrement dégagée S'ouvrait librement Vers le ciel Nicole Barbie Kane Et Michel Ardent Était définitivement Muré dans leur wagon de métal Qui pourrait peindre L'émotion universelle Arrivé alors A son paroxysme La lune s'avançait Sur un firmament D'une pureté limpide Éteignant sur son passage Les feux scintillants Des étoiles Elle parcourait alors La constellation des Gémeaux Et se trouvait presque À mi-chemin De l'horizon et du zénith Chacun devait donc Facilement comprendre Que l'on visait En avant du but Comme le chasseur vise En avant du lièvre Qu'il veut atteindre Un silence effrayant Planait sur toute cette scène Pas un souffle de vent Sur la terre Pas un souffle Dans les poitrines Les cœurs N'osaient plus battre Tous les regards effarés Fixaient la gueule béante De la colombiade Murchison suivait de l'œil L'aiguille de son chronomètre Il s'en fallait à peine De quarante secondes Que l'instant du départ Ne sonna Et chacune d'elles Durait un siècle À la vingtième Il y eut un frémissement Universel Et il vint À la pensée De cette foule Que les audacieux voyageurs Enfermés dans le projectile Comptaient aussi Ces terribles secondes Des cris isolés S'échappèrent 35 36 37 38 39 40 Feu ! Aussitôt Murchison Pressant du doigt L'interrupteur de l'appareil Rétablit le courant Et lança L'étincelle électrique Au fond de la colombiade Une détonation épouvantable Inouïe Surhumaine Dont rien ne saurait Donner une idée Ni les éclats de la foudre Ni le fracas des éruptions Se produisit instantanément Une immense gerbe de feu Jaillit des entrailles du sol Comme d'un cratère La terre se souleva Et c'est à peine Si quelques personnes Purent un instant Entrevoir le projectile Fendant victorieusement l'air Au milieu des vapeurs flamboyantes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Chapitre 27 Temps couvert Au moment où la gerbe incandescente S'éleva vers le ciel A une prodigieuse hauteur Cet épanouissement de flammes Éclaira la Floride entière Et pendant un instant incalculable Le jour se substitua à la nuit Sur une étendue considérable de pays Cet immense panache de feu Fut aperçu de cent mille en mer Du Golfe comme de l'Atlantique Et plus d'un capitaine de navire Nota sur son livre de bord L'apparition de ce météore gigantesque La détonation de la Colombiade Fut accompagnée D'un véritable tremblement de terre La Floride se sentit secouée Jusque dans ses entrailles Les gaz de la poudre Dilatés par la chaleur Repoussèrent avec une incomparable violence Les couches atmosphériques Et cet ouragan artificiel Cent fois plus rapide Que l'ouragan des tempêtes Passa comme une trombe au milieu désert Pas un spectateur n'était resté debout Hommes, femmes, enfants Tous furent couchés Comme des épis sous l'orage Il y eut un tumulte inexprimable Un grand nombre de personnes Gravement blessées Et J.T. Mastone Qui, contre toute prudence Se tenait trop en avant Se vit rejeté à vingt toits en arrière Et passa comme un boulet Au-dessus de la tête de ses concitoyens Trois cent mille personnes Demeurèrent momentanément sourdes Et comme frappées de stupeur Le courant atmosphérique Après avoir renversé les baraquements Culbuté les cabanes Déraciné les arbres Dans un rayon de vingt mille Chassé les trains du railway Jusqu'à Tampa Fondit sur cette ville Comme une avalanche Et détruisit une centaine de maisons Entre autres l'église St. Mary Et le nouvel édifice de la bourse Qui se lézarda dans toute sa longueur Quelques-uns des bâtiments du port Choqués les uns contre les autres Coulèrent à pic Et une dizaine de navires Mouillés en rade Vinrent à la côte Après avoir cassé leur chaîne Comme des fils de coton Mais le cercle de ces dévastations S'étendit plus loin encore Et au-delà des limites des États-Unis L'effet du contre-coup Aidé des vents d'ouest Fût ressenti sur l'Atlantique À plus de trois cent mille Des rivages américains Une tempête factice Une tempête inattendue Que n'avait pu prévoir L'amiral Fitzroy Se jeta sur les navires Avec une violence inouïe Plusieurs bâtiments Saisis dans ces tourbillons Épouvantables Sans avoir le temps d'amener Sombrèrent sous voile Entre autres Le Child Harold De Liverpool Regrettable catastrophe Qui devint de la part De l'Angleterre L'objet des plus vives Récriminations Enfin et pour tout dire Bien que le fait N'ait d'autre garantie Que l'affirmation De quelques indigènes Une demi-heure Après le départ du projectile Des habitants de Gorée Et de Sierra Leone Prétendirent avoir entendu Une commotion sourde Dernier déplacement Des ondes sonores Qui, après avoir traversé L'Atlantique Venait mourir Sur la côte africaine Mais il faut revenir À la Floride Le premier instant Du tumulte passé Les blessés Les sourds Enfin la foule entière Se réveilla Et des cris frénétiques « Hourra pour Ardent ! Hourra pour Barbicane ! Hourra pour Nicole ! » S'élevèrent jusqu'aux cieux Plusieurs millions d'hommes Le nez en l'air Armés de télescopes De lunettes De lorgnettes Interrogeaient l'espace Oubliant les contusions Et les émotions Pour ne se préoccuper Que du projectile Mais il le cherchait En vain On ne pouvait plus L'apercevoir Et il fallait se résoudre À attendre les télégrammes De Longspeak Le directeur De l'observatoire De Cambridge Se trouvait à son poste Dans les montagnes rocheuses Et c'était à lui Astronome habile Et persévérant Que les observations Avaient été confiées Mais un phénomène Imprévu Quoique facile à prévoir Et contre lequel On ne pouvait rien Vint bientôt mettre L'impatience publique À une rude épreuve Le temps Si beau jusqu'alors Changea subitement Le ciel assombri Se couvrit de nuages Pouvait-il en être autrement Après le terrible déplacement Des couches atmosphériques Et cette dispersion De l'énorme quantité De vapeur Qui provenait De la déflagration De 400 000 livres De pyroxyle Tout l'ordre naturel Avait été troublé Cela ne serait étonné Puisque Dans les combats sur mer On a souvent vu L'état atmosphérique Brutalement modifié Par les décharges De l'artillerie Le lendemain Le soleil se leva Sur un horizon chargé De nuages épais Lourd et impénétrable Rideau jeté Entre le ciel et la terre Et qui Malheureusement S'étendit Jusqu'aux régions Des montagnes rocheuses Ce fut une fatalité Un concert de réclamations S'éleva de toutes Les parties du globe Mais la nature S'en émue peu Et décidément Puisque les hommes Avaient troublé L'atmosphère Par leur détonation Ils devaient en subir Les conséquences Pendant cette première journée Chacun chercha A pénétrer Le voile opaque Des nuages Mais chacun En fut pour ses peines Et chacun d'ailleurs Se trompait En portant ses regards Vers le ciel Car Par suite Du mouvement diurne Du globe Le projectile Filait nécessairement Alors Par la ligne Des antipodes Quoi qu'il en soit Lorsque la nuit Vint envelopper la terre Nuit impénétrable Et profonde Quand la lune Fût remontée Sur l'horizon Il fut impossible De l'apercevoir On eût dit Qu'elle se dérobait À dessein Au regard des téméraires Qui avaient tiré sur elle Il n'y eut donc Pas d'observation possible Et les dépêches De Longspeak Confirmèrent Ce fâcheux contre-temps Cependant Si l'expérience Avait réussi Les voyageurs Partis le 1er décembre À 10h46 minutes Et 40 secondes Du soir Devait arriver Le 4 à minuit Donc Jusqu'à cette époque Et comme après tout Il eût été bien difficile D'observer dans ces conditions Un corps aussi petit Que l'obus On prit patience Sans trop crier Le 4 décembre De 8h du soir À minuit Il eût été possible De suivre la trace Du projectile Qui aurait apparu Comme un point noir Sur le disque éclatant De la lune Mais le temps Demeura impitoyablement couvert Ce qui porta Au paroxysme L'exaspération publique On en vint à injurier La lune Qui ne se montrait point Triste retour Des choses d'ici bas J.T. Maston Désespéré Partit pour Longspeak Il voulait observer Lui-même Il ne mettait pas en doute Que ses amis Ne fussent arrivés Au terme de leur voyage On n'avait pas D'ailleurs Entendu dire Que le projectile Fût retombé Sur un point quelconque Des îles et des continents Terrestres Et J.T. Maston N'admettait pas un instant Une chute possible Dans les océans Dont le globe Est au trois quarts couvert Le 5 Même temps Les grands télescopes Du vieux monde Ceux d'Herschel De Ross De Foucault Étaient invariablement Braqués sur l'astre Des nuits Car le temps Était précisément Magnifique en Europe Mais la faiblesse Relative de ces instruments Empêchait toute observation Utile Le 6 Même temps L'impatience Rongeait les trois quarts Du globe On en vint à proposer Les moyens les plus insensés Pour dissiper les nuages Accumulés dans l'air Le 7 Le ciel sembla Se modifier un peu On espéra Mais l'espoir Ne fut pas de longue durée Et le soir Les nuages épaissis Défendirent la voûte étoilée Contre tous les regards Alors Cela devint grave En effet Le 11 À 9h11 Du matin La Lune Devait entrer Dans son dernier quartier Après ce délai Elle irait en déclinant Et quand même Le ciel serait rasséréné Les chances de l'observation Seraient singulièrement amoindries En effet La Lune Ne montrerait plus alors Qu'une portion Toujours décroissante De son disque Et finirait par devenir nouvelle C'est-à-dire Qu'elle se coucherait Et se lèverait Avec le soleil Dont les rayons La rendraient Absolument invisible Il faudrait donc Attendre jusqu'au 3 janvier À midi 44 minutes Pour la retrouver pleine Et commencer les observations Les journaux Publiaient ses réflexions Avec mille commentaires Et ne dissimulaient point Au public Qu'il devait s'armer D'une patience angélique Le 8 Rien Le 9 Le soleil reparut un instant Comme pour narguer les Américains Il fut couvert de huées Et blessé sans doute D'un pareil accueil Il se montra fort avare De ses rayons Le 10 Pas de changement J.T. Maston Faillit devenir fou Et l'on eut des craintes Pour le cerveau De ce dign homme Si bien conservé jusqu'alors Sous son crâne De gutta-percha Mais le 11 Une de ces épouvantables tempêtes Des régions intertropicales Se déchaîna dans l'atmosphère De grands vents d'Est Balayèrent les nuages Amoncelés depuis si longtemps Et le soir Le disque à demi-ronger De l'astre des nuits Passa majestueusement Au milieu des limpides Constellations du ciel Chapitre 28 Un nouvel astre Cette nuit même La palpitante nouvelle Si impatiemment attendue Éclata comme un coup de foudre Dans les états de l'Union Et de là S'élançant à travers l'océan Elle courut sur tous les fils Télégraphiques du globe Le projectile avait été aperçu Grâce au gigantesque réflecteur De Longspeak Voici la note rédigée Par le directeur De l'Observatoire de Cambridge Elle renferme la conclusion scientifique De cette grande expérience Du Gun Club Longspeak 12 décembre À messieurs les membres Du bureau de l'Observatoire De Cambridge Le projectile lancé Par la Colombiade De Stones Hill A été aperçu Par messieurs Belfast Et J.T. Maston Le 12 décembre À 8h47 du soir La Lune étant entrée Dans son dernier quartier Ce projectile N'est point arrivé à son but Il a passé à côté Mais assez près cependant Pour être retenu Par l'attraction lunaire Là, son mouvement rectiligne S'est changé En un mouvement circulaire D'une rapidité vertigineuse Et il a été entraîné Suivant une orbite elliptique Autour de la Lune Dont il est devenu Le véritable satellite Les éléments De ce nouvel astre N'ont pas encore pu Être déterminés On ne connaît Ni sa vitesse de translation Ni sa vitesse de rotation La distance Qui le sépare De la surface de la Lune Peut être évaluée A 2833 000 environ Soit 4500 lieux Maintenant Deux hypothèses Peuvent se produire Et amener une modification Dans l'état des choses Où l'attraction de la Lune Finira par l'emporter Et les voyageurs Et les voyageurs Atteindront le but De leur voyage Ou Maintenu dans un ordre immuable Le projectile Gravitera autour Du disque lunaire Jusqu'à la fin des siècles C'est ce que les observations Apprendront un jour Mais jusqu'ici La tentative du Gun Club N'a eu d'autre résultat Que de doter D'un nouvel astre Notre système solaire J.M. Belfast Que de questions Soulevaient ce dénouement Inattendu Quelle situation Grosse de mystère L'avenir réservait Aux investigations De la science Grâce au courage Et au dévouement De trois hommes Cette entreprise Assez futile en apparence D'envoyer un boulet A la Lune Venait d'avoir Un résultat immense Et dont les conséquences Sont incalculables Les voyageurs Emprisonnés Dans un nouveau satellite S'ils n'avaient pas Atteint leur but Faisaient du moins Parti du monde lunaire Ils gravitaient Autour de l'astre Des nuits Et pour la première fois L'œil pouvait En pénétrer Tous les mystères Les noms de Nicole De Barbie Kane De Michel Ardent Devront donc Être à jamais Célèbres Dans les fastes Astronomiques Car ces hardis Explorateurs Avides d'agrandir Le cercle Des connaissances humaines Se sont audacieusement Lancés à travers l'espace Et ont joué leur vie Dans la plus étrange Tentative des temps modernes Quoi qu'il en soit La note de Longspeak Une fois connue Il y eut dans l'univers entier Un sentiment de surprise Et d'effroi Était-il possible De venir en aide À ces hardis habitants De la Terre Non, sans doute Car ils s'étaient mis En dehors de l'humanité En franchissant les limites Imposées par Dieu Aux créatures terrestres Ils pouvaient se procurer De l'air Pendant deux mois Ils avaient des vivres Pour un an Mais après Les cœurs les plus insensibles Palpitait à cette terrible question Un seul homme Ne voulait pas admettre Que la situation Fût désespérée Un seul avait confiance Et c'était leur ami Dévoué Audacieux Et résolu comme eux Le brave J.T. Maston D'ailleurs Il ne les perdait pas des yeux Son domicile Fût désormais Le poste de Longspeak Son horizon Le miroir De l'immense réflecteur Dès que la Lune Se levait à l'horizon Il l'encadrait Dans le champ du télescope Il ne la perdait pas Un instant du regard Et la suivait Assidûment dans sa marche À travers les espaces stellaires Il observait Avec une éternelle patience Le passage du projectile Sur son disque d'argent Et véritablement Le digne homme Restait en perpétuelle communication Avec ses trois amis Qu'il ne désespérait pas De revoir un jour Nous correspondrons avec eux Disait-il À qui voulait l'entendre Dès que les circonstances Le permettront Nous aurons de leurs nouvelles Et ils auront des nôtres D'ailleurs je les connais Ce sont des hommes ingénieux À eux trois Ils emportent dans l'espace Toutes les ressources de l'art De la science Et de l'industrie Avec cela On fait ce qu'on veut Et vous verrez Qu'ils se tireront d'affaires Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501